Tristan Riaume, Mao Bertu, Pascal Bollot, Gislaine Rodriguez, Emeric Seasso, Marie Vitou, Thomas Quero, Abbasia Akem, Florian Leteuf, Marlène Colineau, Gilda Salin, Catherine Bassani, Olivier Château, Delphine Bonami, Pierre-Emmanuel Marais, Cécile Bire, Patrice Boutin, Catherine Piau, Simon Citeau, Marianique Benâtre, Alassane Guisset, Pauline Langlois, François Prochasson, Michel Cocotier, Pascal Robert, Jeanne Sauter, Eladie Asie, Elisabeth Lefranc, Nathalie Blain, Ronan Dantec, Jamal Ougourni, Valérie Cousinet, Nicolas Martin, Denis Talédec, Hervé Fournier, Francky Trichet, Sandra Gênes, Nadej Boiramé, Yves Pascouot, Asilise Gouez, Séverine Figuls, Maël Copé, Aurélien Boulet, Louise Vialard, Robin Salcroix, Thibaut Guiné, Christophe Jouin, Émilie Bourdon, Sophie Van Gotem, Louisa Amrouche, Anne-Sophie Guéra, Richard Thirier, Laurence Garnier, Julien Benvel, Guillaume Richard, Pauline Weiss, Erwan Huchet, Valérie Opelt, Mounir Bellamiti, Sarah Elahiri, Foulk Chombard-Deleau, Virginie Ferreira, Vincent Grenier, Laurence Brosseau, merci. Merci, bonjour à chacune et à chacun. Chers collègues, nous avons à accueillir en ce début de conseil une nouvelle élue au sein de ce conseil municipal. En effet, suite à la démission du conseil au mois de septembre de notre collègue Julie Lairnos de ses fonctions de conseillère municipale, c'est Laurence Brosseau qui nous rejoint. Bienvenue à toi, chère Laurence. C'est un plaisir de vous compter parmi les membres de cette assemblée. Merci, nous avons à désigner un secrétaire de séance, je propose Gilda Salin. Merci, nous avons à approuver maintenant le procès verbal de notre séance du 24 juin dernier. Je mets en voie le procès verbal. Madame Garnier. Oui, merci Madame la maire. Bonjour à tous. Un petit mot effectivement sur le procès verbal, parce que nous souhaitions revenir sur les enjeux de sécurité que nous avions abordés au précédent conseil. Alors, je le fais ce matin, vous dites souvent, Madame la maire, que des nantais nous regardent, et je pense, après la période que nous venons de traverser, qu'on ne peut pas ne pas en dire un mot ce matin, sous peine de donner le sentiment que les politiques que nous sommes tous ici ne s'intéressent aux problèmes que quand les difficultés que nous traversons sont extrêmement fortes. Donc, vous me permettrez simplement, à l'occasion de ce conseil municipal, d'abord de réaffirmer, au nom de notre groupe, et je pense pouvoir le faire au nom de l'ensemble du conseil municipal, notre soutien à l'ensemble de nos policiers municipaux, qui font un travail remarquable chaque jour pour nous protéger. Notre ville, je le disais à l'instant, vient de connaître une rentrée difficile, une succession de violences physiques tout à fait sordides, auxquelles se sont d'ailleurs ajoutées, Madame la maire, des violences verbales insupportables et nauséabondes, à votre endroit, que nous dénonçons comme vous l'avez fait. La tempête liée à ces drames semble s'être calmée. Vous avez pris un certain nombre d'engagements pour augmenter notre nombre de policiers municipaux, pour augmenter leurs horaires, pour augmenter le nombre de caméras de vidéoprotection. Vous savez que ce sont des mesures que nous avons toujours défendues, et donc nous pensons que ces mesures vont dans le bon sens. Pour autant, Madame la maire, et vous le savez aussi parce que nous vous le rappelons régulièrement, ces engagements, vous les aviez déjà pris. Vous les aviez déjà pris à l'occasion de la campagne municipale que vous avez conduite. Vous les avez pris à l'occasion de la signature du contrat de sécurité intégré, l'année dernière, avec le ministre de l'Intérieur. Et vous les avez pris à nouveau la semaine dernière. Et à nouveau, je le redis, vous avez bien fait, suite aux événements de violence que nous avons connus. Vous les avez pris, mais vous ne les avez pas tenus. Ni en nombre de policiers municipaux, ni en termes d'horaire, puisque les 2 heures du matin sur lesquelles vous étiez engagés, aujourd'hui, ne sont pas effectives pour tout un ensemble de raisons. L'objet de mon intervention est donc simplement de vous demander, Madame la maire, de mettre en place, avec des représentants, des élus de toute notre Assemblée, un comité de suivi des engagements de la ville, spécifiquement sur votre politique de sécurité. Les Nantais sont inquiets, ils sont préoccupés. Vous le savez, nous l'entendons tous. Je pense que nous devons cette transparence en Nantais. Nous vous remercions de mettre en place ce comité de suivi des engagements municipaux pour nous permettre de suivre, mois après mois, l'état d'avancement des engagements que vous avez pris. Je vous en remercie. Merci. Simplement, quelques mots de manière tout à fait rapide, puisque nous avons largement eu ce débat vendredi dernier, collectivement, au Conseil métropolitain. Redire 2-3 choses de manière très simple et claire, et peut-être lancer un appel sur un sujet qui nécessite, je crois, notre mobilisation à tous. Le droit à la sécurité, c'est un droit pour chacun, je le redis, qu'on soit un homme ou une femme, quel que soit le quartier où on réside, quel que soit le moment de la journée. C'est un élément essentiel de notre pacte républicain, et c'est un élément de la qualité de vie Nantais à laquelle nous sommes les uns et les autres attachés. Le deuxième élément, c'est que pour cela, nous avons besoin de mobiliser tous les leviers qui sont à notre disposition. L'éducation, d'abord, toujours, la prévention, évidemment, la médiation, mais aussi la sanction et la fermeté. Je veux donc, ce matin, non seulement saluer les forces municipales, mais aussi les forces nationales qui nous ont rejoints dans notre ville pour avoir été les accueillir au Dervallière et avoir longuement échangé avec les habitantes et les habitants. Je veux dire ici à quel point le retour des citoyennes et des citoyens était positif sur leur présence. Il est inexact, Mme Garnier, factuellement, de dire que les engagements que nous avons pris n'ont pas été tenus. Je vous renvoie tout simplement au document écrit que constitue le contrat de sécurité intégré qui stipulait de manière extrêmement précise que les recrutements des 70 policiers municipaux se feraient sur 3 ans. Nous sommes donc tout à fait dans le rythme auquel nous nous étions engagés. Mais il y a une réalité. Cette réalité, à Nantes, nous la connaissons les uns et les autres. Je l'ai dit, elle est grave. Elle mérite donc toute notre mobilisation, d'où cette demande à l'État de moyens supplémentaires, d'où ces moyens renforcés du côté de la ville. En ce qui concerne la question d'une instance de partage, je la qualifierais de cette manière, il me semble que Denis Taledeck, ici présent, a répondu sur ce sujet. C'est donc bien à l'échelle intercommunale que le CISPD aura lieu et il sera l'occasion de faire le point non seulement sur les différents sujets d'effectifs, municipaux et métropolitains, mais aussi sur les actions de fonds que nous avons à mener. Enfin, dernier élément de cette intervention, nous avons eu les uns et les autres la conscience de la nécessité de franchir une étape supplémentaire. C'est vrai du côté de l'État en matière de police, c'est vrai du côté de la ville. Je le dis, le maillon qui manque, au moment où nous nous parlons, le plus cruellement, le plus vivement, c'est le maillon justice. Je le dis donc, y compris aux parlementaires qui sont dans la salle, je crois que la principale bataille qui est devant nous, c'est de continuer l'effort qui est le nôtre sur l'ensemble des sujets que j'ai évoqués au préalable, mais de nous mobiliser fortement pour, sur le champ de la justice, pouvoir avoir un maillon qui est à la hauteur de la situation. Pour une raison simple, qui est une raison qui n'est pas simplement nantaise, c'est qu'aujourd'hui, dans notre pays, il y a un critère objectif qui n'est pas pris en compte dans l'attribution des effectifs, c'est l'augmentation de la population. Quand je rencontre le garde des Sceaux et que je lui dis, monsieur le garde des Sceaux, comment l'augmentation de la population est prise en compte, d'autant que les arbitrages budgétaires, gouvernementaux ont été favorables à la justice, ce dont je ne peux que me réjouir, il n'y a aujourd'hui pas de réponse sur la transparence et la nécessité impérative d'intégrer dans les critères de répartition l'augmentation de la population. Sinon, on voit bien, il suffit d'échanger avec les personnels du tribunal, greffiers, magistrats, dans leur diversité, qu'il y a une difficulté, non seulement extrêmement complexe, en termes de conditions de travail et de charges de travail, mais une condition très pragmatique, en termes de délai de réponse, de délai de jugement, et évidemment, quand les délais s'allongent à ce point, c'est le sens même de la manière de rendre la justice qui est interrogée. Chers collègues, je vous invite à voter sur ce procès verbal. Je mets aux voix des oppositions, des oppositions, des abstentions. Le procès verbal est donc adopté. Nous avons ensuite à étudier le compte-rendu des différentes délégations. Je vais finir le compte-rendu des délégations, si vous voulez bien. Merci. Je rappelle qu'il n'y a pas de vote et je vais laisser la place à une dernière intervention. Je rappelle que ce sujet n'est pas de l'ordre du jour. Je laisse volontairement la discussion se faire parce que je sais à quel point ce sujet est important pour les Nantaises et les Nantais. Mais, Mme Garnier, vous venez de vous exprimer en tant que responsable de votre groupe. J'invite chacune et chacun à s'en tenir à nos organisations respectives. J'ai donc deux demandes de parole. M. Bainvel, Mme O'Pelt et ensuite, je vous propose que nous abordions l'ordre du jour de notre conseil. M. Bainvel. Oui, merci, Mme le maire. Je crois qu'effectivement, en fait, en réalité, on a besoin de pouvoir parler du sujet de la sécurité de manière un peu sereine. On a connu ces dernières semaines un embrasement médiatique qui a fortement terni l'image de la ville et la demande que nous formulons et que Laurence Garnier vient de formuler d'un comité de suivi des engagements municipaux, des engagements municipaux, nous paraît extrêmement importante pour qu'on puisse ensemble savoir d'où l'on part, parce qu'il y a des engagements qui ont été pris effectivement sur 3 ans de créer 70 postes de policiers municipaux, 29 de mémoire en 2021, ouverture de postes 25 sur l'année 2022. Il y a un certain nombre d'éléments qui nous font penser que ces 29 et ces 25, 1, n'ont pas été effectivement recrutés et les postes pas pourvus et 2, dans le même temps, qu'un certain nombre de policiers municipaux en poste sont partis et qu'on a besoin de savoir quelle est la réalité de la progression et de l'atteinte de l'objectif des 70 en solde net et non pas en réalité. Et c'est de ça que nous souhaitons parler. Idem sur la question de l'implantation des caméras de vidéoprotection, il ne nous semblerait pas inutile qu'on puisse en parler entre nous au niveau municipal, puisque la sécurité et la tranquillité publique sont bien des compétences municipales. On ne remet pas en cause le fait qu'il y ait des instances au niveau métropolitain et c'est logique puisque maintenant on a une police métropolitaine des transports, mais il y a des engagements municipaux, des compétences municipales et il nous paraît important qu'on puisse en discuter au niveau municipal et pas uniquement par médias interposés ou par des discussions qu'on peut avoir en dehors et qui ne seraient pas un peu plus formelles. Et puis je veux dire que nous partageons évidemment vos interrogations, vos inquiétudes sur la question des moyens alloués à la justice. Ça fait longtemps qu'avec mes collègues, nous demandons que l'État apporte des moyens supplémentaires pas uniquement pour rattraper un sous-effectif historique au niveau municipal, au niveau de la juridiction de Nantes, pardon, mais d'apporter des moyens supplémentaires liés à l'augmentation des violences et des phénomènes criminels sur notre territoire. J'ai eu la chance d'assister à l'audience avec M. Talédec d'installation de dix nouveaux magistrats arrivés sur la juridiction. La réalité, c'est qu'au 1er septembre 2022, il y a moins de magistrats sur la juridiction qu'au 1er septembre 2021, malgré les engagements pris par le ministre de la justice. Premier élément. Deuxième élément, pour qu'on puisse partager, nous avons dans la juridiction de Nantes autant de dossiers en stock que la juridiction de Marseille. À une différence près, c'est que Marseille a deux fois plus de magistrats que nous. La conséquence, vous l'avez dit, c'est l'augmentation et la très forte des délais de traitement qui sont très forts avec la justice qui, ici, est obligée, prend la décision de ne pas présenter, de ne pas instruire, de ne pas juger des dossiers qui mériteraient de l'être. Ce sont les propos du procureur de la République, des dossiers qui mériteraient d'être jugés et qui ne le sont pas pour permettre de diminuer les délais de traitement. Donc, oui, nous avons un vrai sujet sur la justice. Nous continuons à le dire et j'ai toute confiance dans nos parlementaires pour obtenir des moyens supplémentaires. Mais il faudrait aussi que la gauche NUPES à l'Assemblée nationale accepte de voter des moyens supplémentaires pour la police et pour la justice de ce pays, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Merci. Valérie Oppelt. Merci, madame la maire. Alors, je voudrais intervenir sur un tout autre sujet qui concerne indirectement les locaux attribués aux associations. Alors, le 18 mars dernier, nous avions voté une délibération qui réhabilitait les anciens bâtiments du CREPS avec trois bâtiments, un pour l'usage associatif, un autre pour l'accueil sous rappel à la projet de futures personnes à la rue et le dernier qui devait accueillir les colonnes nantaises, 398 m2. Les élus, une partie de votre majorité, les élus écologistes, avaient étonnamment voté contre. Alors, comme par hasard, en juillet dernier, on apprend que ces 398 m2 qui doivent être réattribués vont être attribués au collectif La Base, Maisons du Peuple, ce que considèrent une partie des élus de votre majorité comme, ils espèrent en tout cas, comme un futur lieu d'hébergement inconditionnel autogéré, c'est-à-dire que c'est un squat. C'est comme ça que je le traduis. Bref, madame la maire, la base, il faut quand même regarder ce que c'est le collectif La Base, c'est Alternatiba qui prône la désobéissance civile, c'est Attaque qui prône aussi la désobéissance civile dont l'ancien porte-parole, l'ancienne porte-parole est une députée LFI, le collectif Nantais Défense Estuaire qui avait organisé la ZAD, co-organisé la ZAD du Carnet, le collectif Travaillez-Moin, bon, ça, je ne sais même pas, ça se passe de commentaire, Fakir qui est un média avec un ancien rédacteur en chef qui s'appelle M. Ruffin, GIGNV qui prône la désobéissance civile, le Réveil Jaune, alors là aussi, Réveil Jaune, lui, eux, relaient carrément Contractac ex-Nante révoltée, donc sur la désobéissance civile, voire plus, je me passerai aussi de commentaires, et le pire et le plus étonnant, c'est Nantes en commun, quand même, qui fait partie de ce collectif, la base, Nantes en commun, qui vous insulte carrément, donc voilà, ma question est de savoir ce que vous avez l'intention réellement de faire, est-ce que vous continuez à donner ce site à ce collectif qui, pour moi, représente, qui n'a pas sa place dans des lieux appartenant à la mairie, et puis, quid des habitants, sont-ils vraiment au courant de cette réalité ? Ont-ils été consultés ? Voilà, quoi. J'aurais aimé qu'on ait ce débat et puis que vous puissiez être transparentes sur l'accueil de ce collectif, de ces associations qui militent pour la convergence des luttes et la désobéissance civile. Merci. Merci. Bassem Assay, et puis je répondrai à la question précédente. Oui, madame, vous avez rappelé le fait qu'on avait voté à un moment l'attribution de ce lieu sous la forme d'une convention à l'association Les Colonnes Lantaises. En réalité, la colonne lantaise, à un moment, a voté en interne au sein de ses propres membres et ne souhaitait plus lancer ce projet puisque leur idée initiale datait d'il y a quatre ou cinq ans et en réalité, entre-temps, ils ont changé d'avis ou leurs modalités de fonctionnement ont changé, ce qui a fait que ce projet-là n'a pas pu aboutir. Ce qui est en train d'être organisé, ce n'est pas un squat, évidemment, puisqu'il s'agit d'une convention qui sera établie avec une association et donc, c'est quelque chose qui est formellement organisé et que, évidemment, quand c'est organisé, ce n'est pas un squat. Évidemment, une municipalité comme la nôtre ne peut pas s'engager avec des squatteurs. Vous le savez, je pense, même si vous faites semblant de ne pas le savoir. S'agissant des différentes organisations que vous avez citées, ce n'est pas avec eux que nous avons des relations. Par ailleurs, vous en citez certaines qui sont dirigées ou qui ont été dirigées par des députés. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose que de travailler avec des gens qui sont députés. Vous avez cité M. Ruffin, vous avez cité une autre députée dont je n'ai pas retenu le nom. Donc, en réalité, le problème que vous pointez n'existe pas puisqu'il ne s'agit pas d'un squat, je précise bien, il ne s'agit pas d'un squat, il s'agit d'un local associatif qui sera mis à disposition pour une partie, donc s'agissant du bâtiment A, d'associations qui travaillent sur les questions climatiques. Voilà, si vous souhaitez plus d'informations, évidemment, on pourra en parler par ailleurs. Merci. Je vais répondre à la question de Julien Mabel et puis on va avancer vers l'ordre du jour si vous voulez bien. Deux points précis ont été abordés. Le premier, sur la pose des caméras, je rappelle qu'on a une méthode très précise à Nantes sur cette question de la pose des caméras qui part tout simplement du respect du métier de chacun. Moi, je fais confiance à la police municipale, je fais confiance à la police nationale. C'est donc à la suite d'un diagnostic partagé entre police municipale et police nationale qu'est décidée l'implantation des caméras. Je crois que c'est leur travail et je le dis comme je le pense, je ne pense pas que ce soit celui des élus. Deuxième élément de réponse, j'entends parfaitement la demande de pouvoir appréhender la question des différents recrutements, des différentes étapes. Je propose donc tout simplement que dans une prochaine commission pré-conseil municipal, on a des instances qui sont d'ores et déjà faites pour ça. Je regarde Aïcha Bassal et je pense notamment à la commission qui traite des questions de ressources humaines, ce point puisse naturellement être partagé. Chers collègues, je vais vous proposer d'avancer et je donne la parole à Bassem Assez pour présenter le vœu sur lequel nous avons collectivement travaillé. La laïcité et la liberté sont des principes fondateurs de la République et notre pays sait les souffrances et les sacrifices à traverser pour abolir la tyrannie et conquérir la liberté. Et en Iran, aujourd'hui, le sang des femmes iraniennes coule, des femmes qui se battent pour le droit de choisir pour elles-mêmes dans un régime où montrer ses cheveux leur vaut le fouet et parfois la mort comme ce fut le cas pour Massa Amini. Ces droits, considérés comme acquis en France, sont des combats qui sont très loin d'être gagnés ailleurs. Déjà, plus d'une centaine de personnes sont mortes dans les manifestations qui ont eu lieu depuis plus de trois semaines. pour avoir commis le seul crime d'avoir enlevé un voile qui leur couvrait les cheveux mais qui couvrait avant tout leur droit d'être libres. Ces victimes, surtout des jeunes femmes, se sont battues contre une théocratie totalitaire. Elles sont mortes pour être descendues dans la rue pour exiger que les femmes iraniennes naissent libres et demeurent égales aux hommes. C'est une aspiration universelle. Que ces iraniennes sachent qu'elles ne sont pas seules. Que leur combat pour leur liberté, pour l'égalité entre les femmes et les hommes, contre les discriminations, contre ces violentes injustices qui les sanctionnent pour ce qu'elles sont, nous touche et nous bouleverse. Et qu'à l'issue, l'Iran se transforme en une société plus démocratique, respectueuse des droits des femmes et plus généralement des droits humains et qui ne soit plus dirigée par des autorités religieuses qui oppressent leur peuple. Nantes, la ville d'Aristide-Briand, d'Alice-Milia et de beaucoup d'autres qui ont fait de la liberté et de l'égalité leurs valeurs les plus essentielles, Nantes apporte son soutien aux femmes iraniennes et aux peuples opprimés de l'Iran. À ce titre, les diplomaties françaises et européennes doivent mettre tout en œuvre pour soutenir les femmes iraniennes. Ces femmes courageuses irradient le monde et inspirent partout ailleurs toutes celles et tous ceux qui sont privés de leur liberté de vivre et de penser. Nous, élus de la ville de Nantes, nous apportons notre soutien au combat des femmes iraniennes et des femmes partout dans le monde pour la liberté et demandons au gouvernement iranien de cesser immédiatement la répression sanglante des manifestations en faveur des droits des femmes en Iran. Merci. Aïcha Bassal. Madame la maire, mes chers collègues, si vous me permettez, je vais prononcer dans notre enceinte trois mots en farsi. Zan, Zendegi, Azadi. Ces trois mots en langue perse veulent dire en français femme, vie, liberté. Ces trois mots sont devenus la devise du combat qui se joue actuellement en Iran. 28 jours après le meurtre de Masha Amini, dont le seul tort est de ne pas avoir porté son voile correctement dans la rue, le peuple iranien, à commencer par les femmes iraniennes, se soulève. Il et elle se soulève contre l'oppression d'un régime intégriste, archaïque, tyrannique. Un régime qui n'a que faire de la liberté et des droits de l'homme. Un régime qui n'a comme seule réponse que la répression et la violence. Face à ce régime qui étouffe, les iraniennes et les iraniens veulent de l'air. Ils veulent et elles veulent vivre leur vie tout simplement. Cette révolte courageuse ne s'arrête pas aux frontières de l'Iran. Elle ne trouve écho aux quatre coins du monde. Partout, des citoyennes et citoyens se mobilisent et des rassemblements s'organisent en soutien au combat iranien pour la liberté. J'en profite ici pour remercier les nombreuses Nantaises et Nantais qui se sont mobilisés dans ce cadre il y a une dizaine de jours devant le miroir d'eau à l'initiative notamment de Faris Salami, militante associative bien connue du quartier des Dervélières qui fêtera le 30 octobre prochain les 40 ans de son arrivée en France, elle qui affuit l'Iran et son régime pyramique. Je sais qu'elle nous regarde ce matin et nous la saluons très chaleureusement. Vous l'avez compris mes chers collègues, notre groupe est mobilisé sur ce sujet. Notre soutien au combat pour la liberté en Iran ne souffre d'aucune ambiguïté et c'est très naturellement que nous apportons notre soutien à ce vœu et espérons qu'il soit adopté à l'unanimité par notre Assemblée car ce sujet mérite, je le crois, un rassemblement franc et large. Je vous remercie. Merci. Héroïne Nuchet. Merci, Madame la maire, tout d'abord d'avoir accepté notre vœu et du travail qui a été fait en intergroupe mercredi dernier. Bien évidemment, nous sommes toutes et tous bouleversés par ce qui se passe en Iran, bouleversés par la répression, bouleversés par les arrestations, bouleversés par les exactions qui sont commises par ce régime. Mais nous sommes aussi impressionnés, impressionnés par le courage des manifestantes et manifestants car il y a là-bas un vent de soulèvement sur fond de la liberté des femmes qui ne peut forcer que notre admiration. Cela nous rappelle bien évidemment des événements, ceux d'Afrique du Sud, ceux de la place Ténamène, ceux encore de la chute du mur du Berlin ou encore les printemps arabes. Oui, c'est un soulèvement populaire sans précédent. Et ce qui se passe là-bas fait écho. Il fait écho bien évidemment à nos valeurs universalistes que nous portons ici en France. Il fait écho également au combat du droit des femmes. Et il fait écho aussi à parfois l'obscurantisme que nous avons sur notre territoire et je pense notamment en ces temps de célébration de l'anniversaire de Samuel Paty à tous ceux qui courageusement se battent pour leur liberté et la laïcité. Nous nous tenons donc aux côtés de celles et ceux qui se battent en Iran et dans le monde pour leur liberté et nous n'oublions pas non plus les cinq otages français détenus par les régimes iraniens Farida Adelka, Benjamin Brière, Cécile Collaire, Jacques Paris et un autre français arrêté récemment lors des manifestations. C'est tout le sens de ce vœu. Je vous remercie. Merci. Jamal Bourni. Excusez-moi. Madame la maire, chers collègues. Pardon ? Désolé. Une panne... Ça arrive pas souvent. Désolé. Madame la maire, chers collègues, nous soutenons ce vœu et saluons le courage des femmes iraniennes qui se battent pour leur liberté malgré les violences d'un régime qui cherche à étouffer toute forme de protestation. Ces mouvements rejoignent de nombreuses révoltes des femmes à travers le monde qui luttent sans relâche contre les discriminations et pour l'égalité des genres. Nous saluons également dans ce vœu la mention faite à Alice Milia, figure féministe nantaise qui s'est battue pour l'accès des femmes aux compétitions olympiques. Pourquoi ? Parce que beaucoup de sportives iraniennes sont en effet au cours des manifestations et de nombreuses d'entre elles ont dû fuir leur pays ces dernières années pour avoir participé à des compétitions. Ils ont refusé de porter le voile également. Nous regrettons enfin la répression de notre gouvernement à la mobilisation parisienne devant l'ambassade d'Iran à travers l'intervention des forces de l'ordre qui a empêché des centaines de personnes et de femmes à manifester. Nous exprimons une nouvelle fois notre solidarité et espérons que ces mouvements puissent avoir des impacts profonds sur le quotidien des femmes iraniennes et des femmes dans le monde. Merci. Merci. Madame Garnier. Oui, merci, Madame la maire. À l'image des interventions précédentes, je voulais saluer ce vœu que vous nous proposez ce matin. qui nous permet d'affirmer tous ensemble notre soutien au combat admirable de ces femmes iraniennes. Nous sommes des élus nantais et je crois que par-delà ce combat et parce que leur combat nous oblige, nous avons aussi le devoir de le prolonger ici dans un contexte qui, évidemment, heureusement, est tout à fait différent de celui de ces femmes de ces femmes, mais sans rien céder au communautarisme et à l'islamisme. Le combat, il est à mener dans nos quartiers où nous le savons tous, il est à mener dans nos quartiers où nous le savons tous, des femmes se voilent pour résister à la pression sociale. Il est à mener dans notre ville de Nantes où il y a à peine quelques mois, une erreur interne vous a amené à afficher le visage d'une femme voilée pour le mois de la femme. Il est à mener au niveau européen où des campagnes de communication et de publicité affirment que la liberté est dans le hijab. Ce combat, nous avons à le mener avec chevillé au corps nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Et nous avons à combattre la complaisance de certains de vos amis, Europe Écologie Les Verts, de vos nouveaux alliés de la NUPES qui sont capables d'affirmer sans sourciller que le voile peut être un embellissement. On ne peut pas à la fois se battre pour que les femmes puissent retirer leur voile en Iran parce qu'il est le symbole de leur infériorité et se battre ici chez nous pour qu'elles aient le droit de le porter et d'afficher cette même infériorité. Alors, Madame la maire, voilà, j'avais envie de l'affirmer ce matin. Je crois que accepter le voile islamiste, c'est accepter cette affirmation d'une inégalité entre les hommes et les femmes. Et c'est ça aussi le message que portent ces femmes iraniennes et que nous devons entendre. Il existe dans notre pays de la gauche à la droite une tradition universaliste, laïque, républicaine dont certains à gauche ont cru bon de s'écarter. Pas tous, heureusement. Alors, au-delà de ce vœu que nous voterons, bien évidemment, nous formons aussi le vœu qu'à la lumière douloureuse de ces événements en Iran et du combat admirable de ces femmes iraniennes, chacun revienne rapidement et fermement à ces valeurs d'universalisme qui fondent notre République. Merci. Emmerick Sesso. Merci Madame la maire. Je crois que ce qui se passe en Iran qui se compte au prix de vie de femmes et d'hommes mérite mieux que les polémiques qui sont en train d'être lancées dans cet hémicycle. Je croyais que Madame Garnier était porte-parole de M. Retailleau, je la découvre porte-parole de M. Ciotti. J'aimerais qu'ici dans les instances de la République dans les instances de la République excusez-moi mais j'essaye de me mettre au niveau. C'est parfois compliqué. Vous n'avez vous n'avez de cesse vous n'avez de cesse d'essayer de faire le tri à gauche. Je vous invite donc à observer la réalité de votre camp. je vous découvre avec beaucoup de souffrance je l'admets parce que moi aussi je suis un républicain moi aussi je crois à l'universel en République en tout cas. Je vous découvre désormais abonné à Valeurs Actuelles et paradé en centre-ville avec M. Morandini et je vous le dis ça me blesse. Donc cessez d'essayer de faire le tri à gauche et vous n'aurez pas le type de réaction que je viens d'avoir à l'instant. Je comprends que ça vous gêne mais vous choisissez les armes, vous choisissez à qui vous parlez, vous choisissez où vous vous adressez et vous choisissez les campagnes médiatiques qui sont les vôtres. Je crois vraiment que nous devrions nous concentrer à l'hommage qui est fait à celles et ceux qui prennent la parole en Iran dans un régime autoritaire et nous garder de tout parallèle avec notre République, notre État et les camps politiques qui le composent et qui font vivre la démocratie dans ce pays et je vous le dis puisque je vous entends à longueur de conseil essayer de faire du tri dans l'arc républicain essayons de rassembler plutôt que ça je constate moi que cet arc républicain il a volé en éclats dès lors que vous considérez qu'il y a certaines forces à gauche qui n'en font plus partie vous jouez là les uns et les autres à un jeu très dangereux puisqu'il a conduit je le constate à l'élection de député du Rassemblement National en nombre plus important qu'il n'aurait dû l'être. Vous nous trouverez donc toujours dans le camp républicain et de notre côté sans y faire de tri je vous serai reconnaissant d'essayer de vous y livrer. Merci Sarah Ellery Merci beaucoup Madame le maire je pense que le sujet que nous sommes en train d'évoquer aujourd'hui mérite un petit peu de hauteur sincèrement le vœu comme il a été écrit apporte quoi apporte l'unité de notre conseil municipal au soutien d'un combat mené par des femmes aujourd'hui au 21ème siècle parce qu'elles enlèvent elles enlèvent un voile pour rappeler pour porter et pour défendre leur égalité. Est-ce que oui ou non aujourd'hui nous avons des atteintes à la laïcité chez nous dans notre territoire la réponse est oui bien sûr aucune naïveté il ne faut pas se tromper de ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux en particulier et qui touche des jeunes filles de notre pays et qui les appellent à la désobéissance et qui les appellent à ne pas respecter la loi 2004. Par contre quel est le combat ? C'est quoi la laïcité ? Ce n'est rien d'autre que le plus beau des principes de notre pays celui qui permet à un jeune à un moins jeune quelle que soit la confession de sa famille qu'il en ait ou qu'il n'en ait pas d'avoir le droit de le changer ou pas de ne pas être condamné à être considéré comme finalement héritier d'une tradition ou d'une culture et qui ne te regarde simplement que comme un citoyen français et qui ne juge que tes actes. Et donc fondamentalement la laïcité c'est ce qui permet d'aller au plus profond en réalité je pense des valeurs républicaines les plus fortes de chacun d'entre nous et qui permet de se lever quand il y a un acte raciste quand il y a un acte homophobe quand il y a un acte antisémite parce qu'on ne fait pas le tri. Mais est-ce qu'aujourd'hui madame le maire notre conseil municipal a je pense à avoir le courage de dire que oui c'est un combat ce n'est pas un combat facile mais c'est un combat qui libère c'est un combat où il faut nommer où il ne faut pas avoir deux poids deux mesures. Ça veut dire quoi très concrètement ? Ça veut dire que oui aujourd'hui il y a des offensives contre notre vivre ensemble et pour ça il faut de la clarté. Et autant je ne rentre jamais dans le ping-pong dans notre conseil municipal quand il y a une prise de parole pour prendre la défense d'une autre. Mais je pense que monsieur Sassot c'est dommage de tout balayer d'un coup. Nous avons des enjeux et je pense qu'il n'y a pas de brevet de républicanisme à donner à personne par contre il y a un combat qui peut être gagné c'est celui de l'unité l'unité de notre pays en ne faisant le tri entre personne par contre en étant naïf sur rien. Je vous remercie. Renan Dantec. Oui merci madame la maire. On a commencé avec Aristide Briand j'ai l'impression qu'avec Laurence Gagné on est arrivé au petit père Combe et même on vit peut-être un moment un peu historique dans le fait que la droite nantaise devient finalement elle-même totalement sur les bases d'un républicanisme et d'une laïcité de conquête contre le religieux ce qui est quand même l'abandon par la droite nantaise du soutien au milieu catholique traditionnel dont je croyais historiquement qu'elle faisait partie justement de l'histoire de la droite nantaise donc ça c'est extrêmement intéressant parce que le fil que vous tirez si on le tire totalement contre toutes les religions on va rigoler vous faites un amalgame évident et moi je ne supporte pas que face à un combat en Iran où aujourd'hui les femmes se battent pour leur liberté on en fasse une petite polémique politicienne de chez nous ça n'est pas du tout à la hauteur et puis madame Garnier comme vous êtes absolument pour l'égalité homme-femme partout et on peut être d'accord avec vous que le voile pose des problèmes mais ça n'empêche pas que la laïcité c'est la liberté individuelle y compris pour les femmes et là votre amalgame est absolument intolérable mais comme vous êtes pour l'égalité absolue homme-femme expliquez-moi pourquoi en commission au Sénat cette semaine la droite républicaine a refusé d'inscrire l'IVG dans la constitution Sophie Van Gaetem bon on ne va pas s'amuser à rentrer dans tous nos détails politiques d'opposition aujourd'hui on est en train de voter un vœu pour dire que l'on soutient les femmes iraniennes je ne sais pas aussi je voulais juste vous rappeler pour ceux qui sont plus jeunes je ne suis pas justement que moi quand j'étais adolescente et bien les femmes iraniennes on était en relation avec elles quelle que soit la gestion du gouvernement qui était aussi très autoritaire les femmes iraniennes elles n'avaient pas de voile donc l'idée c'est de ne pas arriver à ça c'est tout c'est tout c'est tout à nous d'être vigilants c'est notre rôle en tant qu'élus il ne s'agit pas de faire de la caricature permanente il s'agit en tant que femme d'être consciente de ce genre de choses nous on avait des correspondantes iraniennes les photos les journalistes relisez un peu vos livres d'histoire vous verrez qu'avant la révolution islamique il n'y avait pas de voile je ne dis pas que c'était mieux avant mais il n'y avait pas de voile ça ne faisait pas partie du système aujourd'hui on a glissé et ces femmes sont obligées de se battre pour retrouver leur liberté à nous de faire en sorte que nous n'ayons pas à nous battre pour retrouver une liberté voilà c'est tout et ça s'arrête là et je parle en tant que femme et non pas à la place des hommes qui ont parlé tout à l'heure je suis désolé mais beaucoup de ce qui a été dit aujourd'hui me fait honte on est en train de parler d'un vœu qui rend hommage à plus de 100 probablement peut-être même plus de 200 j'entendais hier victimes du régime de la république islamique d'Iran c'est de ça qu'on parle on parle pas de marquer des points les uns contre les autres on parle pas de marquer des points les uns contre les autres on parle du fait qu'on est tous d'accord pour dire que où que ce soit ici à côté ou ailleurs ou beaucoup plus loin un régime religieux qui impose des règles à la société ça ne rentre pas dans notre logique républicaine ça ne respecte pas la laïcité que l'on défend que l'on promeut on dit ça s'il vous plaît ce que ce texte dit c'est exactement ça je pense que venir faire des petites polémiques politiciennes entre tel acronyme de tel parti politique et tel autre acronyme ça n'est pas au niveau je suis vraiment désolé de vous le dire aujourd'hui on a des iraniennes et des iraniens qui habitent à Nantes qui nous regardent qui ont envoyé des sms tout à l'heure pour nous remercier est-ce que vous croyez qu'il et elle nous remercie sur la base de ces polémiques que l'on dit ici alors évidemment évidemment que quiconque quelle que soit la religion qui essaye d'imposer sa règle ses règles dans la société française et ce serait quelque chose d'inadmissible c'était déjà le cas à l'époque où Combe se battait contre l'église catholique qui cherchait à imposer ses propres règles dans la société française et à l'époque la droite n'était pas du bon côté de la barrière s'agissant de la laïcité c'est aussi également le cas aujourd'hui s'agissant d'autorités religieuses qui chercheraient à instaurer en France et aussi ailleurs dans le monde notamment en Iran des règles religieuses qui s'imposent à toute la société moi ce que je vous propose aujourd'hui c'est qu'on vote unanimement ce vœu et je remercie celui qui l'a proposé et les différentes personnes qui ont travaillé à son amélioration je vous propose qu'on le vote unanimement et qu'on en profite pour saluer dignement les iraniennes et les iraniens y compris ceux qui vivent à Nantes qui luttent contre un régime autoritaire qui s'appelle la république islamique d'Iran c'est de ça qu'on parle aujourd'hui et évidemment cette lutte s'applique partout dans le monde si on respecte ces principes Simon Citeau merci madame la maire je partage la colère de Bassem on avait l'occasion aujourd'hui de faire fi de nos débats de partager un vœu commun et vous nous mettez sur un champ qui est vraiment aujourd'hui délétère ça m'interpelle beaucoup en plus de nous attaquer les uns les unes et les autres de faire toujours mettre des partis politiques sur le banc de la république on a vu les effets que ça peut avoir dans le cadre des dernières élections je suis vraiment très très gêné aujourd'hui en Iran on a un régime autoritaire Bassem l'a très bien dit faire le parallèle avec des réalités en France c'est juste complètement inapproprié je vraiment je rappelle qu'on partage les valeurs républicaines qu'on partage les valeurs de laïcité communes c'était vraiment pas l'objet aujourd'hui de mettre ce débat à l'ordre du jour donc vraiment je tiens à le rappeler on fait tous partie des partis républicains on défend tous les valeurs de laïcité alors s'il vous plaît arrêtez de nous donner des leçons collectives merci à la Sainte-Gissée merci madame la maire chers collègues je voudrais vous demander solennellement on est dans une république et notre rôle consiste aujourd'hui de pouvoir représenter dignement les habitants qui nous ont élus n'oublions pas que aussi on a un droit de transmission à la génération future donc les paroles les stigmatisations que nous entendons les discriminations de certaines qui ont le pouvoir d'avoir le verbe de dire dans des assemblées leur opinion ou leur philosophie de parti politique je vous demanderais solennellement de penser qu'aujourd'hui notre génération en tout cas les jeunes ils en ont marre des discussions des sujets philosophiques mais ce qu'ils recherchent c'est tout simplement c'est que la fraternité et cette égalité des peuples puisse régner dans nos cœurs qu'on puisse construire autrement notre république et dans son monde je vous remercie merci s'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention je vais vous proposer de mettre au voie ce vœu je dirais juste deux choses très simples pour finir d'abord je voudrais remercier l'initiative qui a été prise de proposition de ce vœu je crois que la situation est-elle en Iran qu'elle implique une réaction forte collective claire de concorde de condamnation de soutien total sans aucune exploitation d'aucune sorte je crois tout simplement qu'on le doit aux femmes d'abord et aux hommes iraniens qui se battent désormais à leur côté je mets au vœu ce voie je mets au vote ce vœuf est-ce qu'il y a des oppositions des abstentions qui est favorable à ce vœu ce vœu est donc adopté à l'unanimité chers collègues je donne la parole à Maau Bertu et Marie-Anne pour la délibération numéro 3 bonjour à toutes et tous on a normalement un diaporama qui devrait vous être projeté voilà merci beaucoup alors on a beaucoup parlé d'égalité ce matin donc je vous invite à être attentif s'il vous plaît merci beaucoup habituellement tous les ans à cette période on vous présente trois rapports un rapport qui concerne l'égalité femmes-hommes un rapport qui concerne la lutte contre les discriminations et un rapport qui concerne l'accessibilité universelle en 2020 l'égalité est devenue un des marqueurs forts de la collectivité elle est intégrée de manière systématique dans une logique transversale dans chacune de nos politiques publiques l'objectif est de faire de Nantes une ville sans discrimination non sexiste accessible et juste l'objectif c'est que tous les habitants aient accès au même droit aux mêmes chances aux mêmes possibilités quel que soit leur genre leur quartier leur origine leur âge qu'ils soient porteurs ou non de handicap on le porte tant à l'interne qu'à l'externe je veux bien qu'on passe à la diapo suivante l'objectif de ce marqueur c'est d'agir dans toutes les dimensions du vivre ensemble changer les regards les uns sur les autres accompagner sur le pouvoir de dire et le pouvoir d'agir de l'ensemble des habitants avoir les mêmes droits valorisés et faire en sorte qu'un égal accès à tous les droits à tous les services soient assurés sur notre territoire faire en sorte que chacun et chacune puisse choisir son parcours de vie qu'il puisse avoir l'ensemble des choix qu'ils sont les siens et également vivre dans la ville comment on garantit que la fabrique de la ville puisse permettre cette égalité partout dans la ville c'est un engagement collectif puisqu'on s'appuie sur un certain nombre d'instances participatives tant par exemple en termes d'accessibilité universelle avec le CNO qu'en termes d'égalité femmes hommes avec le CEFH on s'appuie sur l'ensemble des acteurs associatifs qui agissent dans notre ville et ils sont très nombreux dans l'ensemble de ces champs qui sont mobilisés sur des temps forts des dates importantes on s'appuie sur leur regard pour leur expertise d'usage notamment sur les questions d'accessibilité universelle et puis on s'inscrit dans des groupes de travail à la fois nationaux et européens pour échanger les bonnes pratiques pour valoriser les initiatives nantaises c'est un engagement tant en interne qu'en externe en interne on a un certain nombre de leviers qui sont mis en place et dont je ne développerai pas ici l'ampleur puisque ça sera présenté par ailleurs dans cette journée on a deux directions qui agissent majoritairement à ce pilotage du marqueur la direction égalité qui pilote le marqueur égalité à 360 degrés dans cette logique de transversalité dans l'ensemble des politiques publiques et la direction QVST qualité de vie et santé au travail pour tout ce qui concerne l'interne tout ce qui concerne l'égalité au travail pour nos agentes et nos agents vous avez là le détail de ce qui est porté en interne notamment avec le CCUEDM je laisserai Marie Vitou en parler tout à l'heure je ne vais pas rentrer dans ce détail pour rentrer un peu plus dans le détail de l'ensemble des actions qu'on a pu mener en 2021 puisque là on est bien sur un rapport d'activité annuel quelques informations concernant la ville non discriminante aujourd'hui on a encore des ruptures d'égalité on a encore des difficultés d'égal accès aux droits pour toutes et tous on s'engage donc sur les questions d'égalité de traitement dans nos processus internes on est porteur du label diversité égalité pour lequel on vient de fermer l'audit qui témoigne de notre volonté en interne on a également un certain nombre de démarches pour accompagner les victimes de discrimination pour outiller les acteurs du territoire alors je vais vous donner quelques exemples évidemment pas rentrés dans la totalité de ce qui a été mis en place la démarche à l'onante discrimination dans la démarche globale anti-discriminante qui est mise en oeuvre depuis 2017 on a un numéro d'appel qui permet aux Nantaises et aux Nantais qui sont victimes de discrimination d'appeler ce numéro puis d'être réorientés vers l'ensemble des acteurs spécialistes du territoire et notamment avec le défenseur des droits on a initié depuis quelques années la participation de la ville de Nantes à une expérimentation nationale par l'INGEP sur la question des jeunes qui sont plus victimes de discrimination les jeunes qui habitent dans des quartiers politiques de la ville on accompagne ces jeunes et un certain nombre d'acteurs au pouvoir de dire au pouvoir d'agir pour changer durablement ces questions de discrimination et qui sont assez régulièrement liées à des questions de racisme par ailleurs on a un soutien aux acteurs associatifs évidemment essentiel puisque si la collectivité agit on a également une confiance très importante dans la possibilité pour les acteurs du territoire d'aller changer durablement les choses je pense notamment aux semaines d'éducation contre le racisme et les discriminations qui sont coordonnées par la FAL tous les ans concernant la ville non sexiste depuis 2020 la ville de Nantes a pris une décision nouvelle avec l'objectif de construire la première ville non sexiste de France à l'horizon 2030 au-delà des mesures correctives aux inégalités il s'agit d'agir sur le système de production du sexisme quelques exemples concrets les journées européennes du patrimoine et du matrimoine qui se sont installées maintenant dans notre paysage mais également la féminisation des noms de rues et des noms d'établissements ces deux objets permettent de valoriser la place des femmes dans la ville de rendre hommage à celles qui ont trop longtemps été invisibilisées en 2021 nous avons 22 noms de femmes qui ont été attribués à des rues par exemple sur zéro tabou alors vous le savez on a initié fin 2021 cette démarche mais qui s'est développée tout le long de 2022 alors je n'en dirai pas beaucoup plus que celle là du rapport 2021 mais on a là initié un cap sur la lutte contre le tabou des règles et sur la précarité menstruelle on agit évidemment sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles avec l'action continue de Citadel en 2021 c'est 1240 femmes qui ont été accueillies à Citadel sur les questions d'entrepreneuriat sur les questions d'égalité femmes-hommes dans le milieu du travail on a également une action forte avec des ateliers négo training pour accompagner les femmes à avoir plus de codes de négociations puisqu'on le sait que majoritairement les femmes négocient moins leurs postes leurs conditions de travail et leurs salaires donc l'idée c'est bien de pouvoir les accompagner dans ces démarches sur un certain nombre de leviers pour l'entrepreneuriat aux féminins et également sur un soutien au printemps des fameuses qui permet également d'avoir une entrée professionnelle mais pour aller changer durablement les regards sur des questions d'égalité femmes-hommes et puis également sur le soutien à la communauté LGBTQIA plus puisque la ville de Nantes s'engage pour la défense des droits pour la défense de l'égalité on a un partenariat fort avec le centre LGBT Nozig qui a réussi en 2021 à organiser une marche des fiertés qui a réuni 9000 personnes alors même que dans les conditions sanitaires dans lesquelles on était à ce moment-là c'était un vrai challenge j'en profite sur les questions d'égalité femmes-hommes merci beaucoup puisqu'on a beaucoup parlé d'égalité en début de conseil et donc je voulais faire un petit pas de côté plutôt 2022 mais pour vous dire qu'il y a quelques semaines en marge du rassemblement pour le droit à l'avortement des banderoles et des messages violents ont été portés par des militants à l'encontre des personnes rassemblées ici ce matin même un énième tag anti-IVG je n'ose dire le chiffre a été effacé sur un mur nantais je ne citerai pas ce message au vu de la violence qu'il portait ça témoigne d'une réalité c'est que ces attaques contre les droits des femmes sont bien d'actualité et qu'il est plus que jamais temps qu'on se mobilise contre toutes les institutions contre toutes les mobilisations anti-IVG puisque lutter contre le droit à l'avortement c'est le premier pas pour légitimer les violences faites aux femmes je voulais ici le rappeler le dernier pilier qu'on voulait vous présenter aujourd'hui concerne la ville accessible à toutes et à tous je laisse la parole à Marie-Annick Benêtre merci l'accessibilité universelle représente bien un véritable levier de l'égalité Mao vient de le rappeler elle s'attache à prendre en considération les ruptures d'accès aux droits aux services qui peuvent exister tout au long des parcours de vie et dans tous les domaines elle concerne donc toutes les politiques publiques de la ville elle intègre l'expertise d'usage mise à mal en 2021 par la crise sanitaire qui nous a empêché de réunir le conseil nantais de l'accessibilité universelle et les activités des associations ont aussi elles été très limitées cependant des tests ont été réalisés sur site dans la ville pour vérifier l'accessibilité des parcours pendant les travaux de l'été ou encore vérifier les bonnes pratiques et faciliter l'accès aux terrasses estivales en matière de politique publique la ville a poursuivi ses engagements dans le cadre du plan d'e-sport et sport adapté 24 disciplines sont soutenues et la mise en accessibilité des équipements se poursuit pour la culture la saison accessible a de nouveau été présentée à l'automne aux associations spécialisées sur le handicap visuel une création partagée portée par le collectif TECAP s'est tenue en juin 2021 et dans le cadre du projet éducatif du territoire la ville favorise l'inclusion des enfants en situation de handicap dès la petite enfance notamment sur les temps périscolaires et dans les accueils de loisirs la mise en accessibilité des écoles se poursuit comme à l'école Sussuli je voudrais rappeler que plus de 600 enfants relevant de la MDPH ont été scolarisés en 2021 dans les écoles publiques nantaises dont 450 dans les écoles ordinaires permettez-moi d'insister sur la nécessité d'accompagnement de ces enfants en situation de handicap dans le milieu scolaire sur ce point l'éducation nationale fait défaut je voudrais vous relater l'alerte de Constellation qui est un réseau d'entraide pour parents d'enfants en situation de handicap qui accompagne aujourd'hui plus de 180 parents concernés par le handicap de leurs enfants ils nous alertent sur l'absence trop importante d'AESH durant le temps scolaire ces absences représentent 102 heures non pourvues malgré des droits notifiés par la MDPH je crois que cette alerte là doit être entendue merci oui merci on finit juste sur une diapo qui vous présente les perspectives 2022 mais étant donné qu'on est en septembre beaucoup a déjà été avancé donc je ne vais pas développer ce point là merci s'il n'y a pas de demande d'intervention particulière c'est Massé merci madame la maire chers collègues merci merci madame la maire chers collègues l'égalité est un socle politique de notre majorité alors évidemment quand on réfléchit aux milliers d'années qui nous ont précédés et qui ont conduit au point où nous en sommes aujourd'hui en termes d'égalité entre êtres humains et plus particulièrement en termes d'égalité entre hommes et femmes on peut se dire que les actions que l'on mène sont quand même peu de choses par rapport à tout le parcours que l'humanité a eu la possibilité de faire néanmoins ça reste quand même un socle un point majeur de notre socle politique de cette majorité c'est une des priorités de notre mandat nous en avons fait un de nos marqueurs tout comme c'est le cas aussi pour la transition écologique et l'égalité comme la transition écologique irrigue l'ensemble de nos politiques publiques de manière transversale les exemples qui ont été donnés à la fois par Marianique Benâtre et Emma Auberthus montrent à quel point la question de l'égalité touche à un ensemble de thématiques sur lesquelles nous en tant que municipalité nous pouvons agir nous appliquons ces valeurs et ces principes de l'égalité nous les appliquons bien sûr aussi en interne ça sera évoqué un peu plus tard dans cette matinée nous les appliquons aussi avec nos partenaires nous essayons de promouvoir autant que possible ce principe d'égalité auprès de nos partenaires et nous aidons tous les partenaires qui peuvent je pense en particulier aux partenaires associatifs qui à leur tour diffusent et promeuvent ces principes d'égalité dans la population lantaise quel que soit le quartier dans lequel elle habite et quelles que soient les catégories d'âge concernées et dans nos actions au quotidien c'est également quelque chose que l'on met en avant je pense en particulier au projet qu'on appelle projet globaux dans les quartiers populaires de cette ville de manière à ce que l'égalité se traduise au quotidien dans le cadre de vie des habitantes et des habitants et également dans les moyens qui leur sont donnés pour qu'ils puissent s'émanciper au même titre que tout le reste des lantaises et des lantais qui habitent ailleurs dans la ville et évidemment quand on se retrouve réunis aujourd'hui dans cette maison commune qui porte sur son fronton les trois principes de la république liberté, égalité et fraternité quoi de plus normal que l'égalité soit un des piliers de notre action je prendrai en particulier un exemple qui a été évoqué par Mao Bertu la question de la négociation salariale pour que les femmes et les hommes puissent aboutir enfin à une égalité salariale ça c'est quelque chose d'extrêmement concret et qui nous permet de partir d'un sujet ou d'une thématique qui peut paraître très théorique l'égalité vers quelque chose qui peut être très matériel très concret l'égalité s'agissant dans le monde du travail l'égalité s'agissant des salaires entre femmes et hommes merci merci Pauline Weiss merci beaucoup madame la maire bonjour à toutes et à tous nous avons donc merci pour cette présentation du plan d'action égalité femmes hommes nous pensons donc que l'égalité femmes hommes commence aussi par la place des femmes dans l'espèce publique nous en avions parlé lors de notre dernier conseil municipal de juin nous étions allées à la rencontre des femmes sur le terrain pour échanger sur leur environnement et à cette occasion et avait émergé nous en avons déjà reparlé ce matin mais je pense que c'est important d'en reparler sous l'angle femme le sentiment encore d'insécurité pour les femmes à Nantes nous avions des 47% qui avaient déjà subi une agression sexiste et sexuelle et 64% qui se sentent souvent en insécurité alors sur l'angle action nous avions recueilli leurs propositions parce qu'on parle beaucoup de concertation citoyenne et je pense que la concertation citoyenne doit aussi être effectuée sur certains publics qui peuvent être prioritaires et notamment je trouve ça dommage qu'on ne demande pas aux Nantaises et aux Nantais leur avis aussi sur la sécurité et les actions qui peuvent être mises en place alors nous en avions parlé en juin au-delà évidemment des actions que vous allez engager sur l'augmentation du nombre de policiers municipaux sur l'extension des horaires que nous saluons il y avait également augmenté la cadence des transports au commun la nuit pendant le week-end parce que c'est là où nous avons le plus souvent des agressions des agressions envers les femmes augmenté la luminosité sur les principaux axes de parcours et les zones dangereuses nous avions également et je vais revenir sur cette notion la sensibilisation des jeunes dans les établissements scolaires car il y a des actions qui nous ont été présentées sur les écoles sur les cours non genrés sur la sensibilisation des équipes éducatives mais on voit bien que c'est vraiment dès le plus jeune âge qu'il faut agir sur l'égalité femmes-hommes toutes les études le prouvent on a déjà des situations on a déjà des situations de stéréotypes des situations de non-mixité dès l'école primaire et dès effectivement la maternelle voire parfois dès le passage aussi en crèche on le voit aussi que les filles décrochent déjà dès le CP sur les maths elles décrochent déjà sur certains aspects et on le voit ensuite ça continue de se dégrader année après année et on en arrive ensuite à devoir agir sur l'emploi sur l'entrepreneuriat parce qu'on manque de femmes en matière scientifique en matière informatique sur le numérique et c'est vrai que je trouve ça important qu'on agisse dès le début et il y a beaucoup d'associations qui interviennent sur ces sujets là dans les établissements scolaires je pense qu'une action massive de sensibilisation de manière générale sur l'égalité femmes-hommes sur la mixité sur la lutte contre les stéréotypes démontrerait et serait une action phare pour la ville non sexiste je terminerai aussi en indiquant qu'il y a l'axe aussi santé que nous n'avons pas forcément bien décelé dans la présentation qui nous a été faite et là encore les femmes aussi sont un public plus fragile qui ont moins facilement accès aux soins et à la santé et c'est un sujet important la prévention doit être l'axe prioritaire par rapport ensuite à la réparation alors je salue au passage l'action de Citadelle qui agit tous les jours pour toutes les femmes victimes de violences mais nous sommes notre groupe nous sommes nous sommes convaincus que c'est en agissant en amont en sensibilisation sur la lutte contre les stéréotypes sur la mixité que nous pourrons réellement éviter et réattribuer une place des femmes dans l'espace public et dans la ville et prévenir ainsi les violences merci merci Marlène Collineau oui merci bonjour à toutes et à tous peut-être simplement pour apporter quelques éléments de réponse Mao en aura par ailleurs sur la question notamment de la prévention auprès des plus petits alors vous le savez à la ville de Nantes on a la chance de faire partie des 11 dernières communes qui en France par délégation de l'éducation nationale a en interne un service de santé scolaire dans lequel il y a des médecins scolaires des infirmières scolaires des assistantes sociales scolaires qui en fait font ce travail dont vous parlez qui je crois le font bien des retours que j'ai régulièrement de parents d'élèves qui disent il y a eu une difficulté sur voilà des différenciations petits garçons petites filles etc dès la semaine d'après une infirmière scolaire était dans la classe pour faire un temps avec l'ensemble du groupe je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place qui ne veut pas dire que par ailleurs on ne peut pas aller plus loin c'est évident mais la réalité c'est que voilà nous avons ces appuis forts de possibilités je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi à relayer auprès des personnes qui pourraient vous interpeller l'existence du service de santé scolaire puisque de fait ce sont vraiment des missions je dis qu'elles parce que très majoritairement ce sont des femmes dans l'équipe qu'elles ont à coeur évidemment de porter sur le sujet de la prévention en santé vous le savez aussi il y a eu le choix fait dans deux quartiers d'installer des maisons pluriprofessionnelles de santé on est en train de travailler actuellement à l'ouverture également de centres de santé dans deux autres quartiers l'idée c'est bien dans ces lieux de pouvoir à la fois avoir un lieu de consultation trouver un médecin généraliste mais aussi d'en faire des vrais lieux de prévention et si je prends par exemple l'exemple de la maison de santé de Bellevue puisque c'est celle qui est ouverte actuellement il y a une programmation dédiée à la question de la santé des femmes où elles peuvent avec des associations venir évidemment discuter entre elles mais aussi avoir des temps d'information de sensibilisation sur les questions propres de santé des femmes donc c'est bien ces sujets là je crois que la municipalité a fait le choix de prendre à bras le corps donc je souhaitais le souligner et puis sur le volet réparation puisque vous l'avez évoqué Madame Weiss c'est vrai que Citadel fait son oeuvre on est en train aussi de travailler sur la manière dont à Citadel avec d'autres avec des porteurs de projets aussi qui viennent nous rencontrer sur des projets plus de réparation de gynécologie obstétrique pourrait apporter un volet sanitaire plus développé sur ce sujet parce qu'en effet il faut qu'on puisse trouver des solutions pour les femmes de la prévention jusqu'à la réparation je crois que c'est exactement ce que nous faisons et évidemment si vous souhaitez que je puisse vous présenter plus dans le détail avec Mao un certain nombre de ses points on sera ravis de pouvoir en parler avec vous Merci Ghislaine Rodriguez Oui merci Madame la maire chers collègues je voulais me réjouir déjà que vous portiez ces sujets avec nous dans ce conseil puisque quand nous avions parlé les premières fois que nous avions parlé des cours d'école je me souviens de certains débats entre des toboggans roses et bleus alors c'était peut-être pas vous directement qui aviez parlé de ça mais je crois qu'à la ville de Nantes on prend ces sujets au sérieux depuis un certain nombre d'années que ce soit au niveau de la petite enfance en travaillant sur des espaces de jeux effectivement qui permettent aux petits garçons et aux petites filles de jouer à des jeux quel que soit le type de jeu mais également ça se poursuit bien sûr sur les temps sur lesquels nous avons des leviers d'action sur le temps périscolaire puisque nous inscrivons des formations sur cette question d'égalité filles-garçons à l'intention des animateurs et animatrices périscolaires je rappelle que nous n'avons pas de levier d'action sur les programmes scolaires sur le contenu des manuels et je peux vous dire que parfois quand même dans le contenu des manuels scolaires aujourd'hui on retrouve quand même des choses très typées de type le garçon toujours représenté en train de bouger d'avoir des activités motrices et la petite fille plutôt représentée en train d'être assise à jouer à des jeux calmes en train de lire et donc ça moi j'en appelle aussi aux députés peut-être qui sont dans cette assemblée pour continuer à travailler ces sujets parce que moi je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur les supports proposés dans les écoles sans rentrer dans les polémiques d'éducation non genrée voilà mais il y a ce vrai travail de fond à faire parce qu'il y a des représentations qui continuent à se véhiculer par ce biais là ce que je voulais dire aussi et je le redirai tout à l'heure j'aurai l'occasion de vous exposer au cours de ce conseil le travail effectivement que nous menons sur les cours d'école et je reviendrai sur ce sujet peut-être à ce moment là en lien avec Mao bien sûr sur la question d'égalité fille garçon merci Gilda Salin merci madame la maire mes chers collègues je voulais simplement apporter à mon tour quelques éléments de réponse à madame Weiss pour me réjouir et vous confirmer que nous avons la même vision que vous sur la question de l'importance de l'éclairage dans la question de la sécurisation du parcours notamment des noctambules et c'est pour cela qu'avec notre collègue Pascal Bollot nous avons fait de ce renforcement du parcours le renforcement oui lumineux du parcours des noctambules entre la place du Bouffet et le hangar à Banane l'un des axes l'un des piliers de notre plan de sécurisation c'est aujourd'hui un plan qui est très largement avancé j'ai eu l'occasion il y a quelques semaines d'aller m'en rendre compte sur place avec les équipes comment il y a eu un renforcement très important de l'éclairage public notamment au niveau du parc des chantiers je me tourne vers notre collègue également Olivier Château ce parcours lumineux nous avons aussi souhaité le ponctuer de points spécifiques de points lumineux et des points d'accueil que sont les stations nocturnes j'ajouterai aussi parce que tout est lié que bien entendu notre stratégie d'installation des caméras de vidéoprotection tient compte aussi de ce renfort d'éclairage pour rendre plus efficace encore la vidéoprotection merci merci s'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention je redonne la parole à Maoubertu merci beaucoup alors je commence par votre premier point sur la question des femmes dans l'espace public puisque vous commencez par le sondage que vous avez réalisé dans la rue on s'appuie nous sur des études sérieuses qui ont été réalisées en Ile-de-France qui montrent effectivement que 100% des femmes auraient été victimes de harcèlement dans les transports une fois qu'on a dit ça ce n'est pas une question nantaise ce n'est pas une question d'Ile-de-France c'est une question qui est fondamentalement structurelle et qui est comment on agit pour changer les relations entre les femmes et les hommes et pour que les femmes oui puissent profiter et jouir de l'espace public tranquillement comme elles en ont évidemment le droit pour compléter les réponses de Gilda Salin je ne donnerai que deux exemples le premier c'est la police métropolitaine des transports c'est à dire comment à un moment on se dit qu'on a un sujet dans les transports en commun de tranquillité et oui de tranquillité aussi pour les femmes donc on développe un outil inédit avec une police dédiée aux transports en commun sur laquelle à la fois police municipale et police métropolitaine des transports on a des volets de sensibilisation à l'outrage sexiste à ces questions là qui sont évidemment nécessaires à prendre en compte mais également sur le dernier mandat on a initié quelque chose qui existe encore aujourd'hui qui est là aussi une innovation en France c'est l'arrêt à la demande c'est à dire la possibilité pour quiconque voudrait descendre entre deux arrêts alors ça concerne peut-être un peu moins Nantes intra-muros puisqu'on a des arrêts qui sont plutôt proches les uns des autres mais au niveau de la métropole à partir du moment où vous avez des arrêts qui peuvent être loin les uns des autres oui c'est essentiel de pouvoir proposer de descendre entre ces deux arrêts pour diminuer le chemin que vous avez à faire jusqu'à chez vous et donc vous sentir plus en sécurité donc ça ça fait partie des outils inédits qu'on a mis en place pour répondre à ces questions là sur la sensibilisation auprès des jeunes moi je vous rejoins à 100% en fait c'est comment on prend en compte ce sujet là de l'éducation et donc comment on accompagne les jeunes à changer le regard pour qu'on agisse sur la prévention alors je ne l'ai pas précisé mais en 2021 la ville de Nantes a accompagné Résonante pour un spectacle sensibilisation formation à destination de 150 jeunes donc ça fait complètement partie des outils qu'on met en place 150 jeunes et 150 lycéens parce que du coup évidemment là on va au-delà de notre champ de compétences en venant financer une action pour des lycéens et des lycéennes ça me paraît essentiel de le dire là aussi puisque Madame Feils vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des responsables de l'égalité femmes-hommes à la région c'est vous en réalité et donc la région a toute responsabilité pour accompagner les lycéens pour travailler sur ce sujet donc moi je vous invite à ce qu'on puisse travailler ensemble à la sensibilisation à la formation des jeunes sur notre territoire pour que oui on accompagne dès la prévention dès l'éducation ces questions-là vous finissez sur la question de la prévention en santé des femmes là aussi vaste sujet puisque dans d'autres instances je vous ai interpellé pour que la région subventionne le planning familial puisque aujourd'hui elle ne le fait pas à la fois sur les interventions dans les lycées mais également dans son rôle de prévention de santé des femmes de proximité et vous l'avez refusé donc moi je vous invite vraiment à venir autour de la table en comité des financeurs du planning familial où on pourra discuter de ces questions-là puisqu'il serait temps effectivement que toutes les collectivités prennent leur responsabilité sur l'égalité femmes-hommes merci Pauline Weissom merci madame la maire oui bah écoutez madame Vertieux je suis ravie qu'on se rejoigne à 100% sur la notion d'éducation très rapidement juste pour répondre effectivement sur la j'ai vu effectivement on en avait parlé pendant la commission que vous aviez effectué le spectacle la notion des lycées moi je parle pas forcément de spectacle je parle de temps et d'ailleurs nous c'est ce qui est fait par le conseil régional c'est de temps d'éducation pendant plusieurs heures par différentes associations pour vraiment sensibiliser voilà et de manière large et générale en fait c'était plutôt ça l'idée et bien sûr d'ailleurs ces temps de sensibilisation que nous allons doubler au niveau du conseil régional sont faits avec le planning familial et CDFF et le RSF donc le planning familial est subventionné à ce titre bien sûr merci merci j'ajouterai quand même juste une chose sur le débat que vous venez d'avoir mesdames Bertu et mesdames Weiss je pense que si on pose la question au planning familial considérez-vous que vous êtes soutenu par la région je propose à tous ceux qui s'intéressent au fond à ces sujets à aller demander aux premières concernées quelle sera leur réponse et je crois que il y a effectivement une nécessité absolue que sur ce sujet il y ait aussi une mobilisation côté régional je le dis je ne peux qu'appuyer les propos de Maoubertu sur cette question je vous invite vraiment à poursuivre les échanges je crois que sur le fond il y a un certain nombre d'enjeux de sensibilisation en amont que vous avez évoqué et sur laquelle l'adjointe en charge de ces sujets que j'en prouve pour remercier sur son engagement sur ces questions peut évidemment rejoindre les actions collectives mais il me semble qu'il y a sur ces sujets aussi besoin de clarté dans les positionnements des uns et des autres je terminerai simplement en vous invitant les uns et les autres chaleureusement à inscrire à vos agendas si vous le souhaitez les dates des 25 et 26 novembre puisque ce seront les dates des premières assises nationales dédiées aux luttes contre les violences faites aux femmes vous vous souvenez que quand on a inauguré Citadel même si je le redis une nouvelle fois toutes et tous nous aspirons à une société dans laquelle il n'y aurait pas besoin de lieux d'espace et de centres comme Citadel c'est bien ça le projet de société que l'on poursuit quand on a inauguré Citadel un certain nombre de réseaux d'acteurs et d'actrices associatives sur ces sujets nous ont demandé de prendre cette initiative considérant que par sa dimension 24h sur 24 par sa dimension 7 jours sur 7 par sa dimension pluridisciplinaire par sa capacité à ce que les femmes puissent venir avec leurs enfants par sa capacité d'hébergement sur place ou associée avec les différents partenaires associatifs Citadel représentait vraiment une innovation majeure de pouvoir organiser un temps de débat un temps de partage sur des sujets toujours douloureux sur des sujets souvent compliqués ce sera donc le cas le 25 et le 26 novembre je vous invite à y assister nombreux chers collègues nous n'avons pas à voter sur ce rapport mais simplement à prendre acte nous allons donc pouvoir passer au point numéro 4 et je donne la parole à Marie Vitou merci madame la maire chers collègues écoutez merci déjà d'avoir rappelé l'ensemble des actions que la ville mène en matière d'égalité et puis comme madame la maire vient de le faire le soutien qu'on apporte au planning familial j'en profite aussi pour remercier Ronan Dantec qui tout à l'heure a rappelé que les attaques qui sont faites contre le droit à l'avortement sont malheureusement encore d'actualité que ça soit sur les murs de notre ville ou dans les enceintes plus feutrées du Sénat donc voilà nous ne lâcherons pas notre combat pour le droit à disposer de nos corps et nous nous battrons également sans relâche pour pouvoir nous vêtir comme bon nous semble ceci étant posé j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter le plan d'action égalité professionnelle femmes hommes donc c'est à dire la responsabilité qui nous revient en tant qu'employeur de faire en sorte d'avoir des agentes et des agents qui soient traités à égalité c'est un plan qui nous engage toutes et tous alors toutes et tous parce que évidemment c'est un horizon commun qui anime notre projet de mandat celui de faire de notre ville une ville non sexiste toutes et tous également parce que ce plan il a été travaillé avec l'ensemble des organisations syndicales mais aussi avec les membres du conseil consultatif interne égalité diversité mixité qui regroupe à la fois les organisations syndicales et puis des agents et des agentes volontaires pour travailler ces sujets en interne je profite pour les remercier et puis toutes et tous puisque c'est un plan qui a été adopté au CHSCT et validé à l'unanimité en CT c'est donc un travail qui est le fruit d'une ambition partagée que je vous présente là c'est un plan qui est à la fois pragmatique exigeant et ambitieux il contient des actions très concrètes je voudrais en citer quelques-unes aujourd'hui sans rentrer dans le détail de l'ensemble de la délibération et des annexes qui vous ont été adressés redire qu'il y a que le plan prévoit par exemple le déploiement d'une cellule de prévention et de traitement des agissements sexistes et sexuels au travail car c'est une priorité évidemment pour garantir un environnement de travail qui soit sécure et serein la mise en place de sensibilisation aux maladies invisibles telles que par exemple l'endométriose puisque les femmes qui en sont atteintes et plus largement celles qui souffrent de règles douloureuses doivent pouvoir être entendues dans leur demande de prise en compte de cette maladie dans l'exercice de leur fonction l'expérimentation aussi du budget sensible au genre c'était un engagement de mandat et nous allons pouvoir mesurer la manière dont notre budget ressources humaines est réparti entre les femmes et les hommes de la collectivité pour vérifier que nous âgissons bien pour une réduction des inégalités de genre dans les actions qu'on peut citer il y a également l'adaptation de nos locaux pour y installer par exemple des vestiaires féminins c'est un des leviers majeurs pour permettre une féminisation des métiers qui aujourd'hui sont majoritairement occupés par des hommes et puis dans les autres exemples qu'on peut citer par exemple l'accompagnement au retour au poste après des congés maternités ou parentaux pour assurer aux agentes puisque c'est elles à ce jour qui restent majoritairement à prendre ce congé parental leur réserver un accueil qui soit adapté à leur situation personnelle et familiale voilà je pourrais multiplier les exemples je vais m'arrêter là car le plan est assez dense et assez fourni j'espère qu'il sera adopté à l'unanimité de ce conseil on gardera évidemment une vigilance particulière aux questions de rémunération en identifiant la manière selon laquelle le régime indemnitaire viendra impacter l'écart entre les femmes et les hommes c'est le sens d'une des actions de ce plan qui prévoit l'évaluation et la mesure d'impact du nouveau régime indemnitaire sur l'égalité professionnelle femmes hommes puisqu'en effet si la lutte contre les discriminations de genre ne serait due pas aux questions de salaire cet aspect est essentiel à une lutte plus globale contre les inégalités économiques dans notre ville en tout état de cause et peut-être pour conclure je voudrais redire aux agents et aux agentes de la ville qu'ils peuvent compter sur notre détermination pour poursuivre encore et toujours notre combat pour l'égalité merci Aïcha Bassal merci madame la maire nos collègues Maoubertu Marie-Anique Bonade Bassam Asseille Marie Vitoul l'ont déjà dit faire de l'égalité un marqueur politique de notre majorité est une fierté et cela nous engage chaque jour du matin au soir dans l'ensemble de nos politiques publiques dans tous les quartiers comme à l'échelle de la ville et dans la manière que nous avons de mener l'action de cette collectivité dans notre rapport aux agentes et aux agents du service public comme dans notre relation aux usagers et aux usagères notre objectif c'est d'agir dans la collectivité et agir pour la collectivité à l'image de ce que nous voulons faire pour Nantes pour les Nantaises et les Nantais un modèle d'égalité une ville où l'on se sente bien au-delà de nos différences une ville plus forte et plus belle car s'appuyant sur la mixité le métissage les complémentarités l'ouverture aux autres lutter contre les discriminations permettre à nos agents femmes et hommes de faire coïncider vie professionnelle et vie de famille agir pour la mixité et la diversité dans l'emploi former nos agentes et agents promouvoir des pratiques professionnelles qui sont porteuses de sens et d'exemplarité pour ne citer que ces quelques exemples c'est bien l'objectif de ce plan d'action que vient de nous présenter notre collègue Marie Vitoux vous l'avez dit madame la maire à Nantes nous n'avons pas attendu la loi de transformation de la fonction publique pour agir en faisant le choix de favoriser la concertation tout d'abord avec les directions puis avec les organisations syndicales car nous sommes particulièrement attachés au dialogue et à la concertation et nos engagements c'est du concret je pense notamment au travail que nous allons mener pour favoriser encore plus de mixité dans les métiers et nous allons également accompagner nos managers pour lutter contre les agissements sexistes et violences sexistes et sexuelles au travail nous agirons sur tous les domaines d'action que notre collectivité peut mobiliser pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes parce que nous avons parce que nous avons cette volonté politique forte inscrite dans nos engagements et dans nos actions et cette volonté elle est reconnue notamment via les labels diversité et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes accordés par l'AFNOR pour lequel nous avons été audités la semaine dernière et pour lequel les auditeurs se sont prononcés favorablement permettez-moi donc pour finir de remercier l'ensemble des agentes et agents ainsi que les représentants des organisations syndicales qui se sont investis tout au long de la semaine dernière dans cette démarche commune tout comme nos collègues élus qui ont contribué à la démarche en y apportant l'éclairage lié à leur thématique vous vous en doutez madame la maire l'adjointe aux ressources humaines que je suis votera favorablement et fièrement pour cette délibération comme l'ensemble de nos collègues du groupe NCSE je vous remercie merci Pauline Langlois merci madame la maire chers collègues avant toute chose je souhaite au nom du groupe GAUF commune exprimer toute notre solidarité envers les travailleurs et travailleuses qui sont en grève en ce moment pour des salaires décents le droit à la retraite et la garantie du droit aux grèves je reviens au plan d'action d'égalité femmes-hommes nous le savons malgré les efforts déployés depuis des années en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes nous sommes encore loin du compte il y a encore trop d'écarts salariaux trop de comportements sexistes et des métiers trop peu mixtes notre groupe GAUF commune salue donc ce plan d'action pour les années 2022-2024 qui apportent des avancées tangibles dans la lutte pour l'égalité au sein de notre collectivité en particulier je voudrais insister sur l'expérimentation d'un budget sensible au genre sur les budgets RH sur le déploiement d'une campagne de communication interne de lutte contre les préjugés sexistes ou encore sur le renforcement des moyens de la collectivité pour prévenir et traiter les agissements sexistes violences sexuelles et harcèlement sexuel au travail nous le savons malheureusement aucun milieu n'est épargné par les violences sexistes et sexuelles il est donc indispensable d'avoir les cadres adéquates pour que les témoignages des victimes puissent être recueillis et traités de manière satisfaisante l'attention doit également être portée sur les écarts salariaux les axes 3 et 5 du plan d'action qui vise à améliorer la mixité et diminuer les écarts salariaux vont ainsi dans le bon sens nous voulons ici insister sur les écarts de rémunération entre les différentes filières d'emploi en effet selon les données de notre rapport social unique pour 2021 les femmes occupent 97% de la filière sociale et 78% de la filière administrative or ce sont dans ces filières que nous retrouvons les plus bas salaires de la collectivité en moyenne les agentes de catégorie C touchent ainsi 2000 euros de moins par an que leur homologue masculin soit près de 10% d'écart de rémunération en équivalent temps plein il y a donc là nous semble-t-il un vecteur d'amélioration certains notamment grâce au régime d'un démunitaire pour intervenir à l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de notre collectivité enfin ce plan d'action s'inscrit parfaitement dans l'ambition de la ville non sexiste que nous portons ici à Nantes c'est aussi par notre action interne en tant que collectivité employeur que nous parviendrons à entraîner l'ensemble du territoire et de ses acteurs pour parvenir à ses objectifs ambitieux je vous remercie merci Pauline Weiss merci madame la maire moi je voulais juste partager un sujet en fait qui m'a interpellé c'est que en fait on a le plan d'action alors en tableau Excel bon alors sans avoir tous les libellés tout le détail mais bon on passe encore mais en fait on n'a pas de diagnostic moi ça m'interpelle c'est que là on évoque des actions qui vont être effectuées bon alors on sait évidemment majoritairement les situations qu'on peut avoir sur l'égalité sur encore les inégalités encore existantes mais je pense qu'il aurait été important et d'autant plus en conseil municipal et aussi en termes de transparence d'avoir un diagnostic des situations madame Langlois évoque des chiffres que nous n'avons pas en tout cas pas avec cette délibération là nous avons juste le tableau Excel nous ne savons pas quelles sont justement les inégalités salariales quelles sont encore les inégalités en matière de statut en matière d'accès à certains emplois on le sait encore que de toute façon on a des emplois qui ne sont pas mixtes du tout et moi je trouve ça intéressant pour pouvoir analyser et avoir un éclairage sur les actions de savoir aussi de quoi on part en fait quel est l'existant on aurait pu aussi avoir peut-être une présentation de l'évolution peut-être qu'il y a des choses qui évoluent positivement d'autres peut-être moins mais ça aurait été intéressant aussi de pouvoir l'avoir donc moi j'aurais souhaité je souhaiterais qu'on ait des chiffres sur les comparaisons des situations de carrière d'emploi de rémunération sur les statuts etc. Voilà merci Merci S'il n'y a pas d'autres demandes pardon Hélène Nolin Chers collègues Admettre qu'à compétence égale deux personnes touchent une rémunération différente ce n'est plus possible refuser les comportements discriminants les violences sexistes et sexuelles c'est essentiel rappeler sans cesse que des mesures liées à la conciliation des temps de la vie ne s'adressent pas qu'aux femmes mais aussi aux hommes et s'assurer que les actions qu'on déploie s'adressent bien et sont bien favorables à toutes et tous le milieu professionnel n'intègre pas encore les évidences que je viens de citer les entreprises les collectivités où les associations sont encore bien trop souvent le lieu d'exacerbation de comportements discriminants et l'inégalité des parcours en fonction du genre y est largement encore trop criante à travers ce plan égalité-mixité professionnelle qui nous est présenté notre collectivité là prend des mesures très concrètes pour assurer un environnement sain un environnement de travail sain aux agentes et aux agents de la collectivité et ainsi être en cohérence avec nos objectifs et notre ambition d'égalité pour ne citer que quelques exemples des mesures phares de ce plan mais qui me semblent essentielles l'amélioration du taux de mixité dans les métiers la mise en place d'un budget sensible au genre la réduction des écarts de salaire et les actions concrètes pour l'accompagnement des parcours et du déroulement de carrière et bien sûr le traitement des signalements des violences sexistes et sexuelles ces mesures-là montrent concrètement et témoignent prioritairement de notre détermination sans faille pour lutter contre les discriminations et concourir à un environnement lié qui mette l'égalité aussi au cœur de son action et au quotidien l'adoption de ce plan c'est une étape importante pour la construction d'une ville non sexiste comme cela a été rappelé à plusieurs reprises par Marie par Mao et l'ensemble des élus et je tiens à remercier au nom du groupe des écologistes et citoyens et bien je tiens à remercier très sincèrement et féliciter tout le travail qui a été conduit par Marie Vitou avec Aïcha Bassal et avec l'ensemble des élus et des agentes et des agents qui ont contribué à l'existence de ce plan et à sa mise en oeuvre concrète dans les années qui viennent et dès aujourd'hui bien sûr merci Marie Vitou merci alors quelques réponses par rapport au diagnostic la question qui était posée par madame Weiss donc en fait chaque année vous êtes adressé ce qu'on appelle le rapport social unique en général c'est en fin d'année dans les délibérations ressources humaines le rapport social est annexé donc si je ne dis pas de bêtises ça sera le cas pour le prochain conseil municipal donc vous avez chaque année l'ensemble des chiffres qui concernent la collectivité par ailleurs sur la question du diagnostic évidemment non seulement on ne part pas d'une feuille blanche mais c'est aussi des choses qu'on travaille à la fois le plan d'action mais évidemment d'où on part avec les organisations syndicales et les membres du conseil consultatif interne donc c'est un diagnostic qui est partagé c'est pas un travail qu'on fait qu'on fait en chambre sur la question de l'écart des rémunérations sur lesquelles un certain nombre d'entre vous sont d'accord l'ont souligné évidemment je suis parfaitement en accord on va tester un outil national de mesure et d'évaluation de ces écarts de rémunération c'est un outil qui est mis en place par le ministère c'est un des équilibres qui est en effet structurel entre les filières techniques les filières administratives et les filières médico-sociales donc moi je ne peux qu'inviter ma collègue actuellement membre du gouvernement à mener une action très concrète qui serait l'alignement des rémunérations entre ces différentes filières et puis enfin Pauline Langlois introduit son propos avec un soutien aux grévistes je me permets de m'associer pleinement à ce soutien merci non monsieur Chambardelot vous connaissez notre règlement je ne redonne pas la parole après que le rapporteur se soit exprimé je mets donc au voie notre délibération est-ce qu'il y a des oppositions des abstentions cette délibération est donc adoptée délibération numéro 5 Marie-Anne-Yves Benâtre merci madame la maire l'action publique en matière d'accessibilité et d'inclusion est menée bien évidemment en étroite concertation avec les associations et les usagers en complément donc de nos propres actions la ville apporte son soutien financier à des associations qui oeuvrent en faveur des personnes en situation de handicap je vous propose donc au titre de l'exercice 2022 de poursuivre ce soutien financier et de verser un montant de 16100 euros à 4 associations CLISA l'association sculpture loisirs insertion sociale sport aveugle et amblyope pardon pour 2600 euros pour le soutien à l'organisation de deux projets une semaine en tandem en juillet et une sortie en autocar en septembre 2022 4000 euros et 1000 euros pour le collectif TECAP pour respectivement le soutien au fonctionnement de l'association et à l'organisation d'un événement nommé amour sexe et handicap en mai dernier 2500 euros à l'association comme les autres qui propose un accompagnement aux personnes handicapées suite à un accident de la vie pour qu'elles retrouvent une vie sociale et socioprofessionnelle et enfin 6000 euros à l'association fratrie qui accompagne l'émergence de maisons partagées en milieu ordinaire maisons qui sont pensées avec et pour des personnes en situation de handicap mental ou de troubles autistiques je vous remercie donc d'approuver ces subventions Merci Valérie Opelte Merci Madame la maire je voudrais intervenir sur un vœu que nous avions voté le 2 avril dernier à l'occasion de la journée internationale pour l'autisme la ville enfin nous avions voté à l'unanimité ce vœu et la ville s'était engagée sur plusieurs points et je voulais savoir où en étaient ces points là notamment une création une co-création de plateformes multipartenariales pour accompagner les familles et faciliter le parcours éducatif il y avait aussi sur les équipements sportifs notamment un engagement à prévoir avec les associations des plages horaires pour permettre aux personnes autistes aux jeunes et moins jeunes de pouvoir profiter de ces locaux avec une lumière apaisée ainsi qu'un travail sur le bruit enfin voilà je voulais on a voté ce vœu et je voudrais avoir un point sur les avancées suite à ce vote par ailleurs indiquer que j'ai quand même remarqué effectivement un effort sur la non-utilisation du point dit médian de l'écriture dite inclusive parce que l'accessibilité universelle c'est pas que l'accessibilité physique mais c'est aussi l'accessibilité numérique il y a du mieux même si dans les délibérations là on trouve handicapé point e point es etc on retrouve encore mais ça s'améliore et par ailleurs sur le facile à lire et à comprendre j'espère que cette technique pour justement permettre aux personnes autistes et avec troubles développementaux de pouvoir avoir accès aux informations j'espère que le facile à lire et à comprendre pourra être mieux utilisé ce qui n'est pas encore tout à fait le cas je vous en remercie merci Marie-Anne Benattra sur la plateforme multipartenariale pour effectivement répondre à l'ensemble des problématiques que rencontrent les enfants notamment en situation de handicap pas simplement l'autisme le service est en train d'y travailler avec l'éducation puisque c'est bien évidemment un regard croisé dont nous avons besoin des études pour un diagnostic précis sur ce qui se fait des relations entre les différents partenaires qui pourraient participer à cette plateforme est en cours d'élaboration et bien évidemment c'est un objectif de mandat et nous nous y tiendrons pour le sport Ali est-ce que tu cette question-là j'ai pas de précision on pourra revenir là-dessus plus précisément on sait bien qu'on a un plan d'e-sport sport adapté où on essaye de prendre en compte l'ensemble des handicaps de manière à favoriser la pratique du sport quel que soit le handicap donc je reviendrai vers vous bien évidemment pour vous dire concrètement je sais qu'on a demande de ce type de personnes qui ont ce handicap dernièrement j'avais croisé un parent donc les clubs se préparent mais il faut les accompagner aussi pour les former pour adapter des lieux de pratique mais je serai plus précis en venant vers vous pour vous dire quels engagements on a pu tenir merci maobertu oui très rapidement juste parce que la question du point médian a été évoquée en commission donc on a pu en échanger sur la manière dont effectivement on écrit les documents et je voulais vous remercier pour ce que vous soulignez parce qu'effectivement on est en amélioration continue sur l'harmonisation de nos documents c'est une veille permanente il peut y avoir des moments où tout n'est pas parfait mais je voulais vous remercier pour la manière positive donc vous accompagner le fait qu'on y travaille mais que tout n'est pas forcément toujours harmonisé merci je mets donc au voie la délibération des oppositions des abstentions cette délibération est donc adoptée Emmerick Sesso pour la délibération numéro 6 merci madame la maire je crois qu'on va avoir le droit à une projection ça aurait été dommage quand on parle du cinéma de se priver de projection c'est l'occasion pour moi de faire le point sur ce beau projet de relocalisation du cinématographe un projet donc conjoint entre NMA et le promoteur CISAR un projet en VEFA en vente en l'état futur d'achèvement mais derrière ces aspects techniques derrière les lots de serrurerie de plomberie de mobilier pour une opération à 3,2 millions TTC qu'il vous est proposé de la reprouver il y a avant tout le très beau projet du cinématographe c'est d'abord cette magnifique programmation de cinéma patrimonial auquel le public répond présent puisqu'il s'agit d'améliorer l'offre avec actuellement une seule salle qui est saturée avec 70 000 visiteurs par an donc de passer d'une salle à trois salles et puis c'est évidemment pouvoir prolonger mieux accueillir tous les projets du cinématographe en termes d'éducation à l'image dont je crois que notre monde nos jeunes et même les adultes ont particulièrement besoin dans le monde dans lequel nous vivons où nous avons parfois le sentiment d'être gavés d'images comme des oies avant le foie gras et bien on a besoin de la médiation du regard des associations culturelles dont le cinématographe peut s'en orgueillir de faire partie avec une renommée nationale donc il s'agira là de trouver des espaces pédagogiques un lieu d'exposition un lieu de ressources et d'améliorer la vie de l'association elle-même puisque leurs locaux n'étaient pas logés dans l'actuel cinématographe vous voyez donc se projeter devant vous on peut peut-être revenir à la diapo d'avant pour figurer donc la vue de coupe et la vue de face de ce que donnera ce projet ouvert sur le cours des 50 otages en plein centre-ville avec pignon sur rue sur une des principales lignes de trame donc ce qui vous est proposé d'approuver aujourd'hui c'est le remplissage de la coque vide on peut passer à la diapo suivante s'il vous plaît avec quelques éléments que je vous ai donnés donc trois salles de projection avec des jauges différentes permettant de mener d'accueillir le public évidemment et de mener des projets pédagogiques un espace d'éducation à l'image avec espace ressources la zone d'exposition les locaux de stockage il y aura évidemment des sanitaires et un espace administratif dont je viens de vous parler voilà ce que je pouvais vous dire et je suis bien sûr disponible s'il y a des questions merci Aurélien Boulay Madame la maire mes chers collègues il n'y a rien de plus effrayant que la guerre le bombardement de Nantes le 16 septembre 1943 cela a été quelque chose d'effroyable on a l'impression que plus rien de plus atroce ne peut arriver je crois que j'étais impressionné par cette catastrophe et peut-être que mes rêves sont partis de là en 1964 au côté d'Agnès Varda Jacques Demi se confia à la télévision sur sa ville chez lui comme pour Jules Verne et tant d'autres artistes un lien intime et viscéral le reliait aux souvenirs de Nantes à son rythme à son pouls à ses soubresauts qu'il vécut enfant pour Jacques Demi avec Nantes Chantal Ackermann avec Bruxelles ou Jane Campion avec la Nouvelle-Zélande le cinéma est l'émanation d'un territoire aux confins de l'intime fluctuant et insaisissable le public dans notre cité des Ducs de Bretagne a été très tôt fasciné par ce magnifique oubli de la réalité comme l'appelait Godard pas moins d'une trentaine de salles de projection plus ou moins grandes plus ou moins pérennes ont un jour été ouvertes dans la ville dans notre ville cette floraison de cinéma à travers les quartiers a été un levier formidable pour le déploiement de l'éducation populaire notre collègue Imric Sassou en parlait pour l'émancipation à travers le libre arbitre et la culture de l'Olympique à Chantenay au Pax à la Contrie du Bretagne à Saint-Pasquier au mythique Apollo dans le centre-ville le fameux cinéma à 10 francs pour les plus jeunes pour les moins jeunes justement dont je fais malheureusement partie désormais les nombreuses salles de cinéma ont largement contribué à faire de Nantes une ville où l'expression artistique se répand partout à travers toutes les classes sociales parmi toutes les générations depuis l'entrée en masse de la télévision dans les foyers et l'avènement des plateformes en ligne la survie de ces cinémas est précaire la plupart ont fermé après quelques décennies d'activités seulement et d'autres sont menacées donc le choix politique le choix politique fort que nous faisons avec cette relocalisation et cette extension du cinématographe c'est celui d'une culture ouverte d'une présence forte de l'art en ville c'est lutter contre l'uniformisation culturelle par la valorisation du cinéma patrimonial et à réessai c'est aussi renforcer l'éducation à l'image alors à quelques pas de l'ancien garage familial demi dans ces futures salles du cinématographe pourront à nouveau résonner les pas de Catherine Deneuve dans l'escalier du passage Pomeray les colères de Richard Boranger à Trente Mous les chants de lutte de Richard Berry devant la préfecture ou encore les mots doux susurrés par Anouk Aimé sous les ors de la cigale festival lieu de tournage ou encore cinéaste célèbre la ville de Nantes montre depuis plus d'un siècle qu'elle entretient une histoire intense avec le cinéma la relocalisation du cinématographe contribuera à entretenir cette flamme madame la maire mes chers collègues j'espère ainsi que nous voterons cette délibération à l'unanimité je vous remercie merci s'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention je mets au voie la délibération des oppositions des abstentions cette délibération est donc adoptée à l'unanimité délibération numéro 7 Emric Sesso merci il s'agit là de valider les résidences de création il s'agit de résidences annuelles d'un mois tous les ans qui reviennent tous les ans d'un mois dotées d'une bourse de résidence de 2000 euros par artiste les sélectionnées cette année sont mesdames puisque nous avons deux artistes femmes Anne Chamberlain et madame Chloé Malaise j'ajoute que comme c'est le cas dans tous nos dispositifs d'art visuel de jury de bourse du prix des arts visuels nantais il y a un jury pluripartite qui s'est réuni pour le sélectionner réunissant l'école des beaux-arts le musée d'art de Nantes le lieu unique la QPN ou quinzaine photographie nantaise et des représentants syndicaux c'est une méthode que nous affectionnons que nous reproduisons et cette délibération est pour moi l'occasion de vous inviter à participer en ville aux 20 ans du prix des arts visuels de la ville de Nantes qui bénéficie d'une belle visibilité de nombreuses expositions si je ne devais en citer qu'une c'est l'exposition dans l'espèce d'exposition de l'école des beaux-arts actuelles où nous pouvons voir cette génération puisque 20 ans c'est une génération donc plus de 50 artistes exposés sur les prêts de 70 qui ont reçu le prix du jury des arts visuels donc c'est un beau panorama de ce que notre ville a pu accueillir pour une production artistique made in Nantes merci je mets au voie la délibération des oppositions des abstentions cette délibération est donc adoptée Michel Cocotier pour la délibération numéro 8 merci madame la maire il s'agit donc pour cette délibération de soutenir les projets de l'éducation artistique et culturelle à l'école vous le savez l'ambition de la ville de Nantes aux côtés de ses partenaires la DSDEN donc direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Ord-Atlantique et la direction régionale des affaires culturelles des pays de la Douare donc et de garantir un égal accès à la culture et à l'art dans sa diversité à tous les enfants nantais à travers la structuration d'un parcours d'éducation artistique et culturelle en contribuant à l'épanouissement à l'émancipation et au développement de l'esprit critique ainsi qu'à l'ouverture au monde de ses enfants l'éducation artistique et culturelle est une voie essentielle qui s'appuie sur la rencontre avec les productions culturelles d'hier et d'aujourd'hui l'échange avec des artistes et des professionnels de la culture et sur l'expression artistique sous toutes ses formes esthétiques peut-être est-il bon de rappeler que pour construire le parcours artistique d'éducation artistique et culturelle les écoles publiques nantaises peuvent préserver des visites et séances auprès des équipements culturels municipaux et métropolitains par exemple Planétarium Bibliothèque monter un projet sur mesure ou candidater à un projet du répertoire des projets d'éducation artistique et culturelle EAC Ce répertoire réunit les propositions découvrir explorer et approfondir proposées aux 114 écoles publiques nantaises Cette offre est portée par les équipements culturels de la ville de Nantes et de sa métropole des structures culturelles conventionnées avec la ville de Nantes et des associations retenues à l'appui d'un appel à propositions EAC autour des objectifs partagés Grâce à la politique tarifaire volontariste de la ville de Nantes les écoles publiques nantaises bénéficient d'une gratuité d'accès à l'ensemble des équipements culturels municipaux et métropolitains Les projets au répertoire s'inscrivent dans un cadre tarifaire accessible Gratuité des ateliers de pratique et jusqu'à 1,5 euros pour les spectacles avec c'est à noter une prise en charge supplémentaire pour les écoles des quartiers prioritaires afin de réduire le coût par enfant à 1 euro Pour l'année 2022-2023 la ville de Nantes poursuit sa politique visant à développer la pratique artistique à l'école et les projets pluridisciplinaires En partenariat avec la DSDEN et la Direction régionale des affaires culturelles des pays de la Loire la ville propose un appel à proposition éducation artistique et culturelle renouvelée cette année et s'inscrivant par ailleurs dans le nouveau projet éducatif de territoire Cet appel à proposition permet de compléter les ressources culturelles EAC Il est également conçu pour renforcer la co-construction des projets entre équipes éducatives et équipes culturelles sur la base d'une proposition et dans la durée L'objectif visé étant la durabilité des projets et le partage des compétences Ainsi, le projet peut être poursuit en année N plus 1 sur un bilan favorable partagé à l'issue de l'année N Une attention particulière a été portée aux propositions croisant plusieurs domaines ou autour des thématiques suivantes La nature et l'environnement la transition écologique la biodiversité etc. Les patrimoines et mémoires du quartier autour de l'école ou sur le lien de la ville avec la Loire Le dialogue interculturel et la découverte et reconnaissance des cultures Le lien entre générations Il vous est donc proposé de soutenir les 18 lauréats de l'appel à proposition EAC retenu par la commission partenariale Ville de Nantes DSDEN DRAC pour un montant total de 113.240 euros Ces propositions sont soutenues par la ville de Nantes avec le soutien de la DRAC et des pays de la Loire à hauteur de 30.000 euros Elles concernent près de 72 classes pour l'année scolaire 2022-2023 Rapidement pour ne pas être trop long je vais vous donner trois exemples Une subvention de 5.000 euros proposée à Ipsofacto sur un sujet qui a déjà été évoqué ce matin puisque le projet qui s'appelle Donne-moi la main naît du spectacle participatif éponyme qui traite de la géographie des cours des écoles des préjugés et des stéréotypes ainsi que du racisme Un autre exemple Une subvention de 3.470 euros est proposée à APO 33 pour le projet Le murmure des arbres L'enfant prend conscience de l'environnement naturel par son écoute à travers différents types de microphones Les enfants vivront une expérience du monde auquel ils sont peu souvent confrontés c'est-à-dire l'écoute et l'enregistrement des sons de la nature et enfin une subvention de 5.676 euros proposée à la compagnie Procénia Théâtre pour le projet Raconte-moi comme c'était avant les enfants créeront une forme artistique théâtre et danse à partir des témoignages recueillis auprès des anciens sur ce qu'était la ville autrefois Par ailleurs il est proposé un soutien complémentaire de 6.000 euros à l'association Bonus pour engager avec les enfants des projets à l'initiative des artistes accueillis en résidence dans ces ateliers l'objectif étant de découvrir les démarches artistiques et la création plastique selon différents médiums il vous est donc demandé d'approuver le versement des subventions pour un montant global de 119.240 euros afin de soutenir les projets retenus dans le cadre de l'appel à proposition éducation artistique et culturelle à l'école et d'autoriser les conventions et avenants et versements proposés avec les organismes suivants Ipsofacto Danse 5.000 euros Creative Maker 6.384 euros Les petits débrouillards Grand Ouest 7.984 euros Jet 6.000 euros APO 33 3.470 euros Compagnie et CAR 7.846 euros et bonus 6.000 euros Je vous remercie Merci Ghislaine Rodrigues Madame la maire chers collègues à travers cet appel à proposition éducation artistique et culturelle nous venons renforcer notre offre éducative en direction des écoles et soutenir nos associations culturelles et nos artistes locaux Près de 900 classes que comptent nos écoles publiques bénéficient chaque année d'une action d'éducation artistique et culturelle Arts graphiques danse cinéma sculpture art visuel nombreux arts et pratiques culturelles sont répertoriées et disponibles au bénéfice des enfants dans nos écoles publiques Découvrir explorer ou approfondir comme le disait Michel Cocotier les propositions s'adaptent au public et au projet pédagogique de chaque enseignant le parcours d'éducation artistique et culturelle initié par la ville et piloté en partenariat avec la DRAC et l'éducation nationale est une chance pour nos enfants une chance de découvrir des horizons différents des apprentissages scolaires des manières de voir et de dire le monde unique qui apporte l'altérité et qui permettent l'expérience de la différence une chance de se confronter à des artistes à travers leurs œuvres ou parfois en chair et en os des artistes et leur capacité à toucher au cœur à toucher au corps à mobiliser des savoirs et des compétences différentes de ceux le plus souvent travaillés à l'école une chance enfin de vivre une expérience unique de l'intime à l'expérience de groupe de la découverte sensorielle à la pratique en passant par l'analyse critique l'éducation artistique et culturelle apporte résolument à tous les enfants des ingrédients essentiels à leur épanouissement à leur émancipation au développement de leur esprit critique et d'ouverture au monde bref à leur réussite éducative elle est ce qui permet de réenchanter les apprentissages parfois d'ouvrir l'école et les enfants sur leur quartier sur la ville sur le monde à Nantes nous portons cette conviction que l'accès à l'art et à la culture n'est le privilège d'aucun âge ni d'aucun milieu et qu'il est essentiel dès le plus jeune âge vous l'aurez compris nous voterons cette délibération avec enthousiasme merci Julien Mavelle oui merci madame le maire juste rapidement je crois qu'on a effectivement la chance d'avoir pour les enfants de nos écoles des propositions culturelles qui sont portées par des acteurs associatifs par les équipements de la ville ou de la métropole de séquoia au musée au musée des arts ou au musée d'histoire naturelle qui sont extrêmement intéressantes et positives et évidemment nous voterons cette délibération je voulais juste faire deux remarques ou deux alertes qui me paraissent importantes pour que le dispositif fonctionne bien la première remarque c'est que je pense qu'il faut être extrêmement vigilant à ce que les offres et les propositions qui sont faites aux écoles qu'il y ait bien un dispositif qui tourne pour permettre à toutes les écoles de bénéficier de toutes les offres et le deuxième élément qui me paraît extrêmement important c'est que la ville rende des réponses le plus tôt possible lorsque les écoles les enseignants se positionnent sur le catalogue pour faire un certain nombre de demandes je pense que c'est important que la ville réponde si possible avant la rentrée scolaire pour que le projet d'école puisse être adapté puisse éventuellement évoluer en fonction des attributions sur les différents projets or aujourd'hui j'ai l'impression en tout cas avec les informations qui sont les miennes que parfois en début d'année et même jusqu'aux vacances de la Toussaint les réponses ne sont pas rendues merci s'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention je redonne la parole au rapporteur deux éléments peut-être effectivement comme les uns et les autres qui sont intervenus le disent c'est une chance exceptionnelle que cette offre soit d'abord riche et qu'il soit à travers y compris la commission qui choisit les intervenants mais aussi celle qui attribue les propositions aux différentes demandes il soit pris en compte la volonté de tourner ça c'est une volonté avérée sachant par ailleurs qu'il peut y avoir comme je le disais dans le rapport la nécessité de donner une suite à une première action mais ça c'est relativement pas aussi fréquent que cela pour la question du calendrier effectivement le calendrier impose d'abord la remontée des différentes propositions émanant des acteurs ensuite le catalogue est établi et à partir de là il a un retour vers les enseignants qui peut éventuellement donner quelques retards mais il est bien clair que l'idée est que le plus tôt possible dans le début de l'année scolaire les enseignants sachent avec quel partenaire ils vont pouvoir travailler et à quelle époque de l'année ils vont pouvoir travailler c'est effectivement un de nos soucis et on essaie d'y vivre au maximum Merci je mets donc au voie la délibération des oppositions des abstentions cette délibération est donc adoptée je vais donner la parole à Emmerick Sesso mais avant de l'exposer de la délibération je dois inviter les élus suivants à sortir de la salle conformément à la réglementation désormais en vigueur cela concerne Émilie Bourdon Michel Cocotier et Asilis Gouez je donne la parole à Emmerick Sesso merci cette délibération assez courte mais me permet de saluer la saison culturelle très dense qui s'est ouverte le plaisir de retrouver un public en nombre sur les événements sur les rendez-vous de l'Erdre les derniers week-ends de transfert pour Scopitone un week-end qui s'ouvre avec un festival Midi Midi Poésie qui a bien commencé et des réservations qui sont très encourageantes sur les utopiales qui s'annoncent comme un grand cru avec la venue d'une légende de l'animation japonaise Rintaro qui a créé Albator et Astro Boy revenons à la délibération en tant que telle il vous est proposé de soutenir l'association Metta Jupe autour du comédien émetteur en scène Hervé Guillotto pour le préfigurer un événement théâtral qui se veut remettre le texte et la littérature dramatique dans des formes nouvelles avec des artistes implantés sur le territoire il vous est proposé également un soutien à l'investissement de matériel scénique etc pour le lieu unique pour un montant de 50 000 euros ce qui me permet de vous inviter à jeter un oeil dans le cyclone cette belle exposition l'oeil du cyclone réunissant la scène taïwanaise ce qui nous a donné l'occasion d'accueillir l'ambassadeur de Taïwan c'est une proposition d'une grande force et je crois que les artistes taïwanais ont besoin de tout notre soutien l'association Plateau des Docs ensuite dans le Bas Chanteney avec un espace nouveau qui est en train de monter en puissance un espace de création et un espace de rencontre avec le public très varié dans ce beau quartier du Bas Chanteney enfin il y a la proposition d'aide à l'investissement pour NEMO donc nos carnavaliers et notre carnaval c'est l'occasion pour moi de vous rappeler que nous serons dans l'association internationale des carnavals et que nous avons été sélectionnés pour être capitale européenne des carnavals en 2023 ce qui devrait nous permettre d'accueillir des carnavaliers peut-être des fanfares folkloriques des pays carnavaliers notamment des villes d'Europe du Nord qui organisent ce type d'événements enfin je ne vous fais pas la lecture de l'annexe s'il y a des questions je suis bien sûr disponible peut-être une seule information pour vous dire le plaisir que nous avons à travailler avec plus de couleurs sur les espaces graphes et pour annoncer que nous entrons dans la troisième saison du mur de Trampolino c'est le huitième artiste qui est un artiste marseillais qui s'y exprime et c'est toujours un plaisir de découvrir ses oeuvres en très grand format puisque je crois que nous disposons d'un des plus grands murs de France peut-être le deuxième après Paris cela il faudra le vérifier mais en tout cas chacun peut passer devant et bénéficier de ces propositions artistiques hors format merci de votre attention merci je mets au voix des oppositions des abstentions cette délibération est donc adoptée délibération numéro 10 mais auparavant puisque Gilles Dassalin doit sortir de la salle nous devons donc désigner un autre secrétaire de séance je vais donc vous proposer pour sécuriser la situation jusqu'à la fin de pouvoir désigner deux suppléants potentiels donc je vous propose d'abord que madame Catherine Bassani en tant que première suppléante puisse suppléer dans le temps d'absence de Gilles Dassalin merci et je vous propose que Olivier Château en second suppléant en cas d'absence ou d'empêchement de Catherine Bassani elle-même merci et je peux dorénavant donner la parole à Émilie Bourdon merci madame la maire je vous présente la désormais traditionnelle délibération en termes de culture et proximité pratiques culturelles amateurs et pratiques culturelles émergentes vous le savez la ville de Nantes elle veille toujours au développement des projets artistiques partout dans la ville à l'action culturelle de proximité dans chacun de ces quartiers et dans une démarche bien sûr partagée avec les acteurs du territoire donc à ce titre vous retrouvez dans la délibération quelques avenants à la convention et quelques conventions relatives justement à cette pratique de culture de proximité notamment au titre de la médiation de l'inclusion et de la solidarité vous retrouverez un avenant à la convention à hauteur de 14 181 euros pour Pâques-la-Lune subvention de soutien pour la création de trois postes d'intervenants d'intervenantes artistiques en parcours emploi compétence justement en soutien à deux autres postes adultes relais en qualité de médiatrice culturelle également un avenant à la convention à hauteur de 3000 euros pour la galerie Confluence qui met en oeuvre un projet d'action culturelle qui s'appelle Images en action qui notamment agit auprès de jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse donc un rapport entre images et société et également en termes de la politique de soutien à la pratique amateur vous retrouvez un avenant à la convention pour le très beau projet que vous connaissez je pense désormais toutes et tous Urban Voice Nantes qui est donc proposé par l'association Cité Monde un avenant à la convention à hauteur de 80 000 euros pour l'année 2022 qui notamment pour la bonne mise en oeuvre de ces activités dans le cadre d'un prolongement d'Urban Voice à l'automne 2022 et notamment un très bel échange à prévoir avec le Maroc également des investissements des investissements avec une convention pour une subvention à hauteur de 7 500 euros pour ouvrir l'horizon ouvrir l'horizon qui est donc une association qui propose des paniers artistiques dans la métropole nantaise donc qui était sur son acte numéro 3 subvention d'investissement qui aura vocation notamment à les aider à acquérir du matériel administratif et technique afin de bien dérouler leur coordination du dispositif également un investissement avec une convention avec une subvention d'investissement de 10 000 euros pour territoire interstice territoire interstice que vous devez aussi connaître désormais avec de nombreuses interventions dans l'espace public avec des festivals comme les saisons déconfinées 1 et 2 le festival rebond les projets lisières donc une subvention d'investissement aujourd'hui qui leur permettra d'acquérir un kit électricité puisque parfois agissant dans l'espace public les conditions météorologiques ne sont pas forcément facilitantes donc un kit électricité et du matériel de régie professionnelle pour leur permettre d'accompagner toujours plus les compagnies d'art de la rue à la création et la diffusion sur l'espace public vous retrouvez bien sûr dans la délibération tout le programme d'action en faveur des associations culturelles le programme d'action s'élevant à 139 000 euros 716 euros précisément merci je m'envoie à cette délibération des oppositions des abstentions la délibération est donc adoptée Emmerick Sesso délibération 11 merci il s'agit là de nos acquisitions en principe voilà les écrans s'allument et on va pouvoir bénéficier de ces nouvelles acquisitions qui sont 5 photographies ah on a un petit problème de portrait paysage 5 photographies de l'exposition internationale du surréalisme de 1938 4 épreuves d'époque des mannequins réalisés par Sonia Mossé Salvatore Dali et André Masson et une photo argentique d'époque elle aussi sur laquelle nous retrouvons Paul Éluard adossé à un mannequin ce qui me permet de donner le dernier mot au grand poète qu'a été Paul Éluard communiste de surcroît ce qui n'enlève rien c'est la douce loi des hommes de changer l'eau en lumière le rêve en réalité et les ennemis en frères vous voyez que dans ce conseil même les mécréants comme moi continuent de croire et d'espérer si si même dans l'opposition dont nous bénéficions actuellement merci de votre attention et on a les images dans le bon sens ce qui est toujours mieux pour apprécier merci je mets au voie la délibération des oppositions des abstentions cette délibération est donc adoptée avant de donner la parole à Michel Cocotier pour la délibération 12 je dois indiquer que doivent sortir de la salle Francky Trichet Sophie Van Guettem Valérie Coussinet Christophe Jouin Pauline Langlois Pierre-Emmanuel Marais Nicolas Martin et Yves Pascot merci merci madame la maire il me revient donc de vous présenter cette délibération concernant la politique de la lecture publique et du livre la politique d'accès à la lecture publique forte du réseau de la bibliothèque municipale et des bibliothèques associative s'appuie aussi sur des événements ponctuels soutenus par de nombreux acteurs développant ainsi des accès innovants dans le domaine du livre et de la lecture les priorités dégagées sont renforcées et adaptées le réseau de lecture publique aux nouveaux usages et aux attentes de la population et soutenir la création littéraire pour contribuer à l'atteinte des objectifs de cette politique de lecture publique il est proposé d'approuver quatre conventions accompagnées de leurs avenants premièrement convention d'acquisition d'une correspondance entre René Guicadou et Yvette Rousseau vous le savez la bibliothèque de Nantes conserve aujourd'hui dans ses collections un fonds remarquable consacré à Hélène et René Guicadou afin de poursuivre l'enrichissement de ce fonds la ville a souhaité acquérir la correspondance entre René Guicadou et Yvette Rousseau première fiancée du poète donc il vous est demandé d'approuver l'acquisition de cette correspondance auprès de Pierre Coet au prix de 2400 euros deuxième élément donc de cette délibération la convention avec Nantes Métropole et Nantes Université donc on vous demande d'approuver la convention validant la coopération entre la ville de Nantes Nantes Métropole et Nantes Université autour du projet relatif à l'oeuvre l'étoile du sud ce projet de transcription en ligne du manuscrit grâce à l'outil de plateforme collaborative TACT transcription et annotations de corpus textuel a pour objectif la publication papier et ou numérique d'une édition comparée entre le manuscrit et le roman pour permettre l'étude génétique de l'oeuvre et donner lieu à des travaux universitaires par ailleurs sont menées des recherches iconographiques dans les collections conservées au musée Jules Verne afin de valoriser l'oeuvre notamment lors d'événements scientifiques et culturels un exemple la fête de la science troisième volet de cette délibération donc on vous demande d'approuver le prix de vente de l'ouvrage L'île inventée de Christian Valenois pour le prix de 15 euros donc tarif qui sera appliqué pour la vente de cet ouvrage à la bibliothèque municipale et enfin quatrième volet politique de soutien aux événements et festivals l'association Impression d'Europe fait découvrir les cultures et littératures d'Europe auprès d'un public le plus large possible par des journées de débats de rencontres de discussions avec des écrivains invités conférences lectures à voix haute projections de films musiques expositions ces événements intègrent un festival annuel et une rencontre littéraire donc de printemps il est proposé d'attribuer au titre de l'année 2022 par convention une subvention complémentaire de 3000 euros aux rencontres italiennes du festival Impression d'Europe qui se tiendront en novembre 2022 l'association l'oeil du monde organise un festival littéraire à destination du jeune public intitulé l'oeil du monde démarré en 2021 notamment avec des actions régulières d'ancrage territorial et de médiation vers les publics via des partenaires le festival offrira un temps fort au public au printemps 2023 afin de soutenir ce projet il est proposé l'attribution par convention d'une subvention de 30 000 euros au titre de l'année 2022 je vous remercie merci je mets au voie la délibération des oppositions des abstentions cette délibération est donc adoptée délibération numéro 13 Olivier Château merci madame la maire je voudrais à l'occasion de cette délibération dédiée au patrimoine souligner l'engouement des Nantaises et des Nantais pour le patrimoine et l'histoire de la ville notamment à l'occasion des journées du patrimoine et du matrimoine près de plus de 94 000 visiteurs cette année ça ne comptabilise pas celles et ceux qui ont profité des expositions sur l'espace public notamment la remarquable exposition place royale sur les commerces à Nantes exposition réalisée avec l'association des cartophiles de l'art atlantique de Nantes et la direction du patrimoine vraiment une année exceptionnelle en termes de fréquentation c'était la 39ème édition de ces journées du patrimoine et la 3ème édition à Nantes des journées du matrimoine alors après Geneviève Vix qui est la cantatrice en 2020 Mireille Josépho en 2021 qui était reine du carnaval c'est Pauline Isabelle Lefebvre-Util qui était à l'honneur cette année et qui illustrait ces journées du matrimoine à Nantes souligner que le lancement de ces journées a été effectué autour d'une très belle exposition à la maison des hommes et des techniques que je vous invite à visiter sur Nantes ville industrielle hier aujourd'hui et demain c'est une très belle exposition sur le passé industriel de Nantes et l'avenir industriel de Nantes c'est vraiment une exposition remarquable souligner que le programme était co-construit évidemment avec plus de 158 acteurs à l'occasion de ces journées du patrimoine et du matrimoine 222 animations c'était aussi une année record en nombre d'animations proposées avec une vraie diversité sur les patrimoines mis en valeur sur leur qualité des actions spécifiques pour éveiller l'intérêt des jeunes générations des jeunes publics sur la conservation des biens culturels et on a noté dans toutes les manifestations en fait une présence très importante des familles et un rajeunissement assez notable des publics ça vient aussi d'une modification aussi enfin d'une évolution des modes de médiation c'est à dire qu'on a aussi un accompagnement avec un certain nombre de compagnies théâtrales qui ont voulu faire des propositions autour du patrimoine et raconter l'histoire de Nantes mais avec des formes très diverses et variées qui ont rencontré beaucoup de succès donc voilà je voulais remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé les associations les collectifs d'habitants je pense notamment aux collectifs d'habitants de la cité des Hauts-Pavés on a eu l'occasion d'y aller avec Basset Massé et Tristan Riaume pour rencontrer et voir les habitants qui avaient fêté les 70 ans de la cité et mis en valeur ce patrimoine il y a eu plein d'initiatives comme ça de collectifs c'est aussi une évolution assez notable au-delà évidemment de nos grands établissements culturels de grandes associations dédiées au patrimoine il y a aussi une implication des habitants et qui ont envie de montrer et de valoriser le patrimoine dans les différents quartiers et c'était assez notable cette année j'en viens maintenant plus directement au contenu de la délibération avec un soutien à l'association la Cale de Lille pour un montant de 3200 euros c'est une subvention qui va les aider dans leurs activités notamment pour mettre à niveau les réparations de machines et l'achat de matériaux suite à une étude sur les conditions d'accueil et de sécurité dans les locaux il y a un certain nombre d'évolutions qui doivent être réalisées une partie incombe à l'association d'autres propriétaires du hangar le grand port maritime et puis d'autres relèvent de la ville donc on travaille avec l'association la Cale de Lille pour justement permettre à nouveau l'accueil dans de bonnes conditions et dans de bonnes conditions de sécurité à la fois des membres de l'association et du public le point suivant concerne alors c'est une annulation de subvention puisqu'on va accueillir le BLM et le délai est repoussé ça devait se faire le 29 octobre et un temps festif avait été prévu avec l'association culturelle de l'été mais compte tenu d'un décalage du planning du BLM qui n'arrivera que le 11 novembre et à 9h30 une grande fête à 9h30 à 11 novembre avait un tout petit peu moins de sens donc on a convenu avec l'association culturelle de l'été et avec le BLM de ne pas le faire à cette occasion là c'est pour permettre notamment au BLM de participer aux festivités autour de la route du Rome à Saint-Malo ensuite on a une proposition de soutien à l'association Artaban qui propose des actions pédagogiques en lien avec les archives de Nantes sur la valorisation évidemment du patrimoine et un travail avec les élèves autour de l'histoire les métiers les habitants l'histoire d'immeubles et des quartiers où il est proposé aux enfants de créer en fait des récits autour des habitants de la ville de construire un imaginaire en lien avec l'histoire il est proposé de soutenir cette belle initiative à hauteur de 3000 euros vous avez ensuite je ne rentre pas dans le détail mais le soutien à la restauration du patrimoine bâti ancien avec une enveloppe de 196 816 euros de soutien aux copropriétés pour la mise en valeur de ce patrimoine bâti ensuite une information sur l'acquisition par les archives de Nantes pour enrichir nos collections suite à une vente aux enchères qui a eu lieu en juin dernier vous avez le détail avec notamment des images d'Epinal qui présentent des publicités sur les commerces nantais un ensemble de photos de classe de Saint-Stanislas de 1930 ou un ensemble de 53 photos qui représentent des vues du port de Nantes et qui sont particulièrement intéressantes le tout pour un montant de 1415 euros 20 vous indiquez également vous invitez à approuver l'actualisation d'une convention avec le centre national de microfilms et de numérisation le CNMN qui en fait travaille avec les archives municipales de Nantes et qui conserve les microfilms des opérations de microfilmage qui ont été réalisées entre 1987 et 2001 voilà c'est une convention à titre gracieux mais qu'il convenait de renouveler et puis enfin un partenariat avec la société PopSide c'est une convention là aussi à titre gracieux pour réaliser en fait une captation 360 degrés de lieu du patrimoine ces images ensuite et ces témoignages vont venir enrichir le site Nantes Patrimonia et donc on va travailler à cette expérimentation avec la société PopSide pour voir comment on peut travailler à cette numérisation et valorisation de ce patrimoine autour de effectivement de vidéos qu'on pourra utiliser sur nos réseaux de diffusion voilà madame la maire merci Foulque Chambardelot merci madame la maire nous allons notre groupe va voter volontiers cette délibération je voulais profiter de cette délibération sur le patrimoine pour vous interroger sur ce qui est prévu pour l'orgue de l'église Saint-Nicolas sur lequel un certain nombre de Nantais nous interpellent ces derniers jours depuis ça fait plusieurs semaines et années que les débats portent sur l'état de ruine dans lequel il se trouve alors c'est vrai que c'est pas aussi disons ancien que l'orgue que nous avons perdu à la cathédrale il date que de 1964 mais je crois qu'il a une vraie valeur musicale et donc ça m'intéresserait de savoir où en sont disons les discussions avec les personnes qui vont voilà merci merci Tristan Rium oui je voulais remercier Olivier Château d'avoir motionné les 70 ans de la cité des Hauts-Pavés c'était vraiment un projet assez extraordinaire c'est un collectif des citoyens qui est venu nous voir en septembre 2021 qui s'est fait accompagner par le bureau des projets par un budget participatif et en un an ils ont fait une mobilisation elles ont fait d'ailleurs plutôt parce que c'est beaucoup de femmes qui se sont mobilisées une mobilisation incroyable une grande créativité pour finalement c'est une forme de valorisation du patrimoine populaire c'est vraiment des gens qui habitent dans un endroit qui sont fiers de là où ils habitent et du coup ils le valorisent et donc celles et ceux qui auront envie d'aller creuser je vous encourage d'aller écouter le podcast qui s'intitule La cité des Hauts-Pavés 70 ans d'histoire avec plein d'ambiances sonores et plein de choses pour découvrir cette cité et c'est vraiment une très belle réalisation de leur part Merci Olivier Château Peut-être quelques éléments effectivement sur la manière dont on travaille sur la restauration des orgues il y en a 14 à Nantes en fait plutôt que de fonctionner au coup par coup ou de réagir à un certain nombre de communication je pense notamment sur l'orgue de Saint-Nicolas dans la presse ou sur les réseaux sociaux on a engagé un travail en fait de long cours et de programmation en fait de ces restaurations dans la durée avec la réunion d'une commission qui associe à la fois le diocèse l'association des orgues de Loire-Atlantique des experts qui ont travaillé en fait qui ont expertisé l'ensemble des orgues dans nos établissements cultuels nantais et on leur a demandé en fait de travailler à une classification des priorités pour savoir en fait où on devait intervenir où il fallait intervenir en urgence selon quel calendrier donc on a travaillé ça la commission a remis son rapport me l'a remis en mai dernier le 10 juin dernier je l'ai partagé en fait en réunion avec l'ensemble des paroisses nantaises où je leur ai présenté le rapport de la commission et nos préconisations et donc dans les interventions urgentes et dans le calendrier qu'on a établi on a d'abord donc calendrier établi collectivement on a d'abord une intervention pour la création d'un orgue à Saint-Donatien et donc on est dans la continuité en fait du travail qui a été fait sur la remarquable restauration de Saint-Donatien et Rogatien et puis dans un deuxième temps on interviendra sur l'orgue à Saint-Nicolas mais sur l'orgue de chœur et pas sur l'orgue de tribune parce que l'orgue de tribune en fait est dans un état qui compliquerait toute restauration ferait que en fait dans un délai de 4-5 ans on serait obligé d'y revenir c'est à dire qu'on n'aura pas un résultat à la hauteur de nos attentes compte tenu en fait des sommes qu'il faudrait engager et de l'état actuel donc on privilégie et c'est le choix qui a été fait je vous le disais collectivement un travail sur l'orgue de chœur dont le résultat sera plus à la hauteur des attentes de tout le monde et visiblement ça a été partagé notamment évidemment avec le père le Henn de la paroisse et qui en était d'accord donc voilà je voulais les précisions que je peux vous donner mais vraiment la méthode c'est planifier les interventions et surtout se baser sur le travail de cette commission d'experts qui nous permettent d'y voir plus clair sur leur rythme et la manière dont on doit travailler sur ces orgues merci je mets donc en voie la délibération des oppositions des abstentions cette délibération est adoptée délibération 14 Ali Rebouf délibération 14 il s'agit de vous présenter la 4ème répartition de subventions aux associations sportives une rentrée qui s'est passée dans un bon sur tout climat on a eu deux on avait eu deux rentrées sportives extrêmement impactées par le contexte sanitaire on retrouve une activité qui reprend les plus forts donc diverses subventions qui vous montreront la diversité qu'on peut avoir en termes d'offres concernant la pratique sportive l'investissement dans le plan d'e-sport et sport adapté on a eu l'office on en a échangé tout à l'heure donc pour le centre de voie l'amitié nature et aussi pour le non-showdown des subventions exceptionnelles liées à des événements exceptionnels météorologiques pour deux clubs d'avirons qui sont le cercle d'avirons nantais mais aussi le cercle Léo Lagrange d'avirons qui avait été victime de bateaux qui avaient été endommagés à cause de ces conditions-là des subventions pour l'association bonne garde pour un pratiquable des subventions aussi exceptionnelles de fonctionnement sur des travaux pour le dombo sport à la fois sur des travaux de sol mais aussi des travaux de roiture pour le dojo nantais qui va pouvoir acquérir un bien immobilier sur le secteur des batignolles pour la Saint-Pierre pour des travaux liés à l'éclairage mais aussi de rénovation de locale de convivialité des subventions pour des manifestations sportives qui ont eu lieu ou qui vont avoir lieu le HN le comité départemental de la médaillesse jeunesse et des sports la fédération des amis qui sont déboulistes la fabrique sportive qui avait organisé son temps fort il y a 15 jours de ça des subventions pour des manifestations sportives du plan handisport et sport adapté sur une manifestation qui a lieu il y a une dizaine de jours sur la place Bretagne des subventions pour des fonctionnements pour le plan handisport et sport adapté pour trois structures que ce soit la laititia le Nantjodan ou toujours le centre-boil à mutinature des subventions de ce fonctionnement exceptionnel pour deux clubs les Friesburg-Nantais ou l'athlétique Nantes-Roller des subventions liées à de l'entretien pour la Sainte-Yves dont le terrain synthétique vient d'être tout juste livré des subventions pour le sport de haut niveau amateur pour trois clubs il s'agit de l'association culturelle de la Saint-Médard-de-Doulon le Nantes-Tennis-de-Table le Nantes-Gym ou le Nantes-Plein-Contact et des subventions dans le cadre du plan Cité-Foot pour nos 16 clubs signataires et des subventions aussi pour la fonction sociale et solidarité du sport des subventions aussi pour le plan pour les clubs signataires donc voyez l'intégralité du tableau que vous avez présenté et démontre bien que Nantes est une ville sportive et extrêmement heureux de pouvoir proposer une offre qui soit la plus riche diverse et variée merci Sophie Van Gatem oui je voulais intervenir sur cette délibération de quatrième répartition des subventions pour les associations sportives pour vous poser deux questions une première qui a déjà été posée je la relance dans le cadre de la charte éthique et transparence nous avions prévu en effet des tableaux des subventions c'est ce que nous avons dans nos délibérations et j'étais un peu montée au créneau je pense l'année dernière déjà pour demander si on pouvait aussi évaluer les avantages en nature des mises à disposition que ce soit d'ailleurs à titre gratuit ou à titre particulièrement avantageux pour qu'il y ait un vrai équilibre et qu'on sache exactement ce qui se passe au niveau de ces associations je ferme la parenthèse deuxième parenthèse je reviens sur l'ACS d'Hervallière puisque nous en avions parlé au mois de mars dernier vous vous rappelez il y a eu des événements regrettables malheureusement auprès de cette association sportive qui a un rôle crucial dans ce quartier comme les associations sportives de ce quartier en particulier perquisition dans les locaux mis à disposition de la mairie drogue armes on a arrêté trois personnes depuis et puis nous avions discuté nous du côté comment se fait-il que ça soit arrivé dans des locaux de la mairie et en effet monsieur Reboux vous nous aviez dit que vous alliez faire toute la lumière alors est-ce qu'on a une petite lumière sur ce qui a pu se passer au niveau finalement du process parce qu'apparemment le dirigeant de ce club qui était atterré avait appelé à l'aide en disant il y a quand même un petit souci donc on voulait savoir tout simplement où on en était aujourd'hui peut-être qu'on n'a pas avancé tout simplement merci merci s'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention je redonne la parole à Elie Reboux donc en effet à mademoiselle on avait eu l'occasion d'en échanger au conseil municipal de mars donc on avait fait le choix de geler la subvention de manière à avoir un peu plus d'éléments alors on n'a pas tous les éléments de l'enquête bien évidemment il y a une procédure qui est lancée par contre on a pu voir avec le club regarder les responsabilités de chacun de la ville du club etc donc le club a préféré repartir sur un projet nouveau c'est à dire de dire au vu des événements nous souhaitons repartir sur un projet nouveau avec un nouveau bureau qui est composé plutôt d'anciens dirigeants qui étaient au club repartir uniquement sur une pratique éducative c'est à dire sur des équipes qui vont de 6 ans jusqu'à 15 ans et de laisser de côté l'équipe senior et de maintenir une équipe vétéran de manière à pouvoir accentuer le projet et mettre vraiment le focus ce que vous l'avez dit madame de Goten on a besoin d'avoir un club qui soit en capacité d'accueillir des jeunes pour une pratique qui soit la plus durable possible parce qu'on a même si on a des clubs de foot à côté comme la millinette la millinette n'a pas capacité d'accueillir tout le monde donc en tous les cas moi je me réjouis et je salue l'engagement du nouveau président qui reprend le club avec un nouveau projet et sur lequel on sera extrêmement attentifs et qu'on accompagnera bien évidemment merci je mets donc au voie la délibération des oppositions des abstentions cette délibération est donc adoptée délibération 15 à l'y rebouf délibération 15 il s'agit d'un sujet qui concerne aussi les dervalières on va croire que j'en fais que pour les dervalières bien évidemment que non il s'agit de la piscine de son extension nous avions eu déjà l'occasion de vous présenter un peu le projet dont je rappelle le cordrier pour un début des travaux à l'issue d'été de 23 une livraison en 2025 on l'espère il nous faut par ailleurs pour pouvoir aboutir à ce projet avoir donc ce qu'on appelle déclaration de projet pourquoi parce que il y a des contraintes qui sont dues à son environnement c'est un projet qui se situe en zone NIS qu'on appelle espace naturel de loisir donc il nous convient de faire évoluer ce qu'on appelle le zonage vers un zonage plus adapté de construction d'équipement public situé en zone naturelle d'autres éléments végétaux et d'autres arbres vont aussi être classés en EBC donc on voit bien que ce projet n'est pas aussi simple que ça parce qu'il faut adapter ce qu'on appelle le plume le porter d'intérêt général pour diverses raisons on avait l'occasion d'en parler d'abord ça conforte l'offre de natation extérieure et ludique de proximité pour l'ensemble des publics on pense particulièrement aux établissements scolaires répondre aux objectifs d'apprentissage de la natation ce que je disais renforcer aussi l'offre sportive avec les publics adultes et seigneurs mais aussi améliorer l'offre de la pratique sportive scolaire donc une procédure de déclaration de projet en portant mise en compatibilité du plume a donc été conduite pour permettre la réalisation de ce beau projet donc voilà madame le maire la déclaration d'intérêt de ce projet merci Sarah Ellery merci beaucoup madame le maire simplement pour saluer ces travaux c'est effectivement pas simple mais on a encore 30% de nos élèves qui ne savent toujours pas nager et je crois que plus on prendra le temps plus on investira d'énergie pour développer nos piscines plus on sauvera des vies juste l'année dernière c'était plus de 1000 décès suite aux noyades et je pense que ce n'est pas anodin ce sont des inégalités qui se reproduisent et plus que jamais l'école a besoin de ces lieux et je pense que notre collectivité s'honore d'aller chercher même ces projets difficiles je vous remercie merci Richard Thirier excusez-moi il était caché pardon excusez-moi merci donc oui effectivement c'est une bonne nouvelle pour les piscines et je voudrais profiter de cette délibération pour poser une question sur un autre projet qu'est la construction d'une piscine nordique sur l'île au Sopin qui est accompagnée d'un projet immobilier d'envergure une tour de 58 mètres alors nous sommes régulièrement interpellés sur ce sujet de la piscine et sur ce sujet du projet par des riverains qui sont contre et nous pensons que cet îlot a une valeur symbolique d'abord parce que il se trouve à la confluence de l'Erdre et de la Loire sur une zone à côté d'une zone urbanisée densifiée avec peu d'espace vert l'île au Sopin et la Cale-Saint-Félix sont en bordure de rive Herde-Loire riche en biodiversité avec un écosystème à préserver et puis un caractère caractéristique assez forte une étude de l'argent sur l'urbanisme de Nantes a démontré que lors des fortes chaleurs je prends l'exemple du secteur Madeleine Champs-de-Mars il y a parfois des augmentations qui vont de 3 à 7 degrés alors que cet îlot lui-même permet et conserve des températures régulées entre 0 et 1 degré alors vu les caractéristiques particulières de cet îlot à l'heure où les villes pour la plupart d'entre elles décident de baisser c'est complètement normal les températures des piscines au regard des enjeux énergétiques et écologiques reste-t-il raisonnable de maintenir la construction de ce bassin nordique extérieur qui sera normalement chauffé en hiver je vous remercie merci je vais laisser Ali Reboux répondre sur la question de la piscine et puis peut-être Thomas Quero faire un petit point sur la question plus globale du projet urbain mais je voudrais néanmoins au préalable partager avec vous une réflexion nous sommes aujourd'hui sur la métropole nantaise comme sur quasiment toutes les grandes métropoles du pays dans une situation tendue compliquée en matière de production de logements je crois j'ose espérer que chaque élu présent dans cette assemblée le sait et le mesure j'étais présente la semaine dernière à ce qu'on appelle la soirée des pyramides qui regroupe l'ensemble des acteurs de la construction de la promotion du logement dans toutes ses dimensions logement libre logement accessible logement social ce sujet il monte partout je le dis lors du conseil national de la refondation auquel je participais au titre de France urbaine ce sujet n'avait pas été mis initialement à l'agenda il y a eu une convergence et je dois le dire le premier qui a fait le constat c'est le patron du MEDEF rejoint par les organisations syndicales rejoint par toutes les associations d'élus dans la diversité de leur composition pour dire attention alerte ce sujet monte il doit être mis à l'agenda gouvernemental ce qui a d'ailleurs été accepté notre métropole n'échappe pas à la règle donc je ne voudrais pas que mois après mois nous nous inquiétons collectivement et à raison du niveau de production qu'on dise comment on fait pour que les jeunes se logent qu'on dise comment on fait pour que les classes moyennes se logent comment on fait pour que les Nantais et les Nantais se logent et qu'ensuite à l'épreuve des faits il y ait des formes de renoncement qui soient faites ces sujets ils sont instruits ils sont instruits de manière importante ils sont inscrits de manière sérieuse mais je le dis à un moment donné il y a une question d'option stratégique qui est à assumer moi j'assume j'assume de dire que nous devons si on veut lutter contre la gentrification de la métropole continuer à accueillir des habitantes et des habitants au coeur de la métropole je voulais rappeler cela parce que je pense vraiment que cette question est majeure je croise trop régulièrement des chefs d'entreprise qui me disent que la question du logement devient une question majeure y compris pour eux en termes de recrutement je pense que sur ces sujets on ne peut pas avoir de position à géométrie variable là aussi la clarté me semble de mise à l'y reboute sur la question de la piscine pour commencer parce que là vous avez raison Richard Thirier ce qui se passe en termes de bilan écologique sur les piscines nordiques est je vous l'accorde assez contre-intuitif nous avons nous-mêmes demandé des garanties sur ces sujets parce que pour dire les choses de manière simple nous avions le même questionnement que celui qui est les vôtres je vous propose donc qu'Ali Reboux puisse vous rassurer totalement sur ce point en effet madame le maire donc rappeler l'urgence et la nécessité d'avoir des bassins comme l'a dit aussi Sarah Ellery on a une obligation de pouvoir effectuer l'apprentissage pour la natation pour tous les élèves qui sont en école primaire donc bien évidemment on se réjouit lorsque une commune on avait même des projets intercommunaux avec Orvaux donc une nécessité ensuite je vais revenir sur la demande de monsieur Thierry c'est vrai qu'instensivement j'avais eu la même réaction que vous en me disant dis donc on risque de faire chauffer beaucoup l'eau donc avoir des enjeux de transition énergétique plutôt négatifs mais quand il faut regarder les choses de plus près il y a d'abord deux aspects on l'avait présenté cette piscine on avait dit qu'on réduirait les volumes d'eau pour comparaison sur un six couloirs 50 mètres on serait sur 7 sur 1000 mètres cubes d'eau alors que sur le même type de bassin à l'Eau-Lagrange on est sur 1840 voire sur 2000 donc déjà on voit bien qu'en termes de volume d'eau on réduit quasiment de moitié la consommation d'eau et aussi ce qu'il faut prendre en compte certes si même on devait faire chauffer l'eau de manière plus forte on n'aurait pas à faire ce qu'on appelle chauffer l'air qui est nécessaire dans une piscine couverte où à la fois vous faites chauffer l'eau et vous faites chauffer l'air il y a différentes études qui ont été faites qui m'ont été envoyées sur lesquelles je pourrais vous transmettre les différents éléments on voit bien que les points positifs sur l'environnement c'est la réduction importante des matériaux de construction que ce soit la charpente le béton l'acier le verre les absences de traitement aussi d'air et des réductions de besoins électriques et thermiques c'est ce que je disais aussi des réductions notables des émissions aussi de gaz à effet de serre et des problèmes de qualité d'air il y a aussi des points négatifs qu'il faut dire l'augmentation de la diperception du bassin donc vous voyez lorsqu'on fait l'analyse de manière très objective des choses il faut essayer de les prendre dans son ensemble et je vous enverrai bien évidemment ces éléments qu'il faut bien évidemment prendre en compte pour éviter d'avoir parfois et j'ai eu le même réflexe que vous monsieur Thierry d'avoir des idées préconçues sur ce type de bassin et j'en ai même échangé avec mes collègues de Rennes qui avaient créé ce bassin en extension et qui me confirmait un peu que sur les enjeux environnementaux bien au contraire on était aussi en capacité de pouvoir réduire la facture merci Foulke Chambardelot merci madame la maire en fait on a un point de méthode là dessus c'est très intéressant ce que dit monsieur Reboux ça rejoint un peu notre demande d'ailleurs du début du conseil ces informations il faut nous les partager on se pose tous les mêmes questions donc là faites nous un powerpoint montrez nous le bilan comparé on changera peut-être d'opinion pendant ce conseil ça sert à ça c'est pas juste des trucs qu'on a préparés chacun dans notre coin et on reste avec nos certitudes ça nous intéresse et c'est pareil sur la sécurité ce qu'on a demandé tout à l'heure on veut tous sortir de débats où on n'a pas les chiffres en fait donc c'est vraiment pas je veux pas revenir sur le fond c'est pas le sujet mais c'est sur la méthode essayons c'est vraiment l'objet je crois de ce type de demande éclairer nos choix on a un conseil où on a besoin d'avoir plus d'informations c'est un peu comme sur la réponse qui m'a été faite sur l'orgue et je vous en remercie mais pareil montrez-nous les priorités qui ont été faites alors en l'occurrence c'était pas à l'ordre du jour je vous le concède mais pour la piscine vous savez qu'on allait avoir ces questions donc alimentez-nous un peu plus on prendra des décisions plus justes peut-être plus collégiales et un peu moins chacun dans son coin voilà je vous remercie merci je rappelle monsieur Chambardelot vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des commissions pré-conseil municipal qui sont faites qui sont faites pour ça donc je vous invite à ne pas hésiter à y poser toutes les questions légitimes pour que vous puissiez avoir toutes les réponses circonstanciées Thomas Keroff oui madame le maire chère collègue donc quelques quelques éléments sur ce projet qui n'est à ce stade qu'un projet puisque le promoteur giboir a été interrogé par je ne sais plus si c'était presque ou c'est en Ouest de France il y a une dizaine quinzaine de jours et a dit qu'il travaillait toujours un permis de construire qui allait être déposé mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en tout cas moi ce que je peux vous dire on est dans la fin du développement de cet îlot de cet îlot Sopin alors qui est un îlot quand même extrêmement artificialisé c'est quand même l'endroit dont on parle est quand même l'objet de remblai de nature indéterminée qui sont là quand même depuis plusieurs dizaines d'années voire plus longtemps que ça donc ça n'est pas un secteur de biodiversité particulièrement remarquable je veux bien admettre que ce soit un îlot de chaleur parce que à ce stade c'est un parking donc qu'il y ait des choses à travailler à ce sujet là et notamment sur les aménagements d'espaces publics mais on n'est pas sur un parc ou un jardin de même manière évidemment ce projet se situe sur une parcelle de sol donc n'impactant rien ni la Loire ni l'Erdre donc il n'y a pas de conséquences là-dessus à ne pas confondre avec d'éventuels travaux portés par d'autres collectivités concernant les aménagements fluviaux ou de rivières qui seraient à côté mais en tout cas ça n'est pas concerné et on est effectivement dans un montage un peu particulier enfin classique en tout cas en ZAC mais particulier ici du fait de la présence de la piscine puisque c'est un promoteur privé qui s'engage doit trouver effectivement un modèle économique dans une partie de la livraison de logements mais qui répond à un cadre et un contexte qui est posé parce qu'on est en ZAC et parce qu'il y a eu cette discussion qui a fait l'objet il y a maintenant plusieurs années puisque c'était dans le mandat précédent d'un appel à projet dans le cadre duquel a été sélectionné ce promoteur et cette réponse avec ce bassin nordique j'insiste sur le fait qu'il répond évidemment il répondra évidemment à l'obligation de comporter une part de logements sociaux en l'occurrence ce seront des logements en accession abordable en bail réel solidaire donc avec une garantie que le prix de ces logements même s'ils sont acquis sera garanti sur une durée de 99 ans donc permettant au fur et à mesure des départs et mutations de cette part sociale de garder de rester cette caractéristique sociale et avec dans les discussions qui avaient été menées notamment l'idée d'une commercialisation préalable auprès des résidents du logement social du quartier notamment de Malakoff ou de Ronante de manière à leur permettre prioritairement de pouvoir accéder à cette offre d'accession abordable dont on manque beaucoup je ne l'apprendrai pas ni à Gilles d'Assalin puisqu'on est en proximité du quartier centre-ville ni à Echabassal du quartier Malakoff mais voilà la capacité aujourd'hui et encore plus avec la question de la tension sur les crédits immobiliers d'une offre d'accession abordable pour des familles propriétaires dans le centre-ville parce qu'on est dans la centralité quand même sur ce quartier Sopin est évidemment importante et on en manque donc quand un projet nous permet d'avoir cette part sociale dans l'abordable et par ailleurs un projet d'intérêt général autour de la piscine je pense que c'est quelque chose d'intéressant et je ne dévoile rien ici et par ailleurs je rencontre dans le courant de la semaine prochaine un collectif dans lequel se trouvent les riverains que vous évoquiez monsieur Thirier et donc j'aurai l'occasion de rencontrer très prochainement en tout cas voilà l'état des choses aujourd'hui le projet est à venir et les éléments que je voulais vous donner aujourd'hui merci Renan Dantec oui en complément de ce que vous avez dit madame la maire et de ce que vient dire Thomas Quiro je crois que l'enjeu aujourd'hui c'est effectivement les habitants dans la ville parce que tous les habitants qui ne sont pas dans la ville ils sont ailleurs et en termes de biodiversité notamment et de climat si on les envoie à 20-30 kilomètres c'est bien pire parce que là très honnêtement alors je veux bien que dès qu'il y a un projet dans la ville on dise attention biodiversité il eau de chaleur c'est un réflexe qui devient un peu pavlovien il n'y a pas d'enjeu de biodiversité là dans le coin il y avait un enjeu de biodiversité Catherine Bassanis s'en était d'ailleurs occupée en rajoutant une passe à Castor à la sortie de l'air pour que le Castor qui descendait la Loire remonte dans l'air il est d'ailleurs remonté on n'est pas sûr qu'il soit passé par là mais il est passé d'ailleurs si demain il y a des problèmes sur la roseraie on sait à qui il faudra s'adresser mais on ne peut pas systématiquement dès qu'il y a un projet de logement remettre les mêmes questions sans avoir une analyse un peu sérieuse je suis désolé avec Richard on a souvent des échanges de grande qualité mais là il n'y a pas d'enjeu de biodiversité de même mettre un îlot de chaleur alors que c'est un des endroits les plus aérés possibles parce qu'il y a la Loire je veux bien mais j'ai quand même un doute non simplement je crois qu'il faut qu'on soit tous responsables qu'on assume tous collectivement qu'il faut rentrer plus d'habitants dans la ville comme l'a dit madame la maire qu'il faut garder l'équilibre social de cette ville ça c'est notre enjeu à tous et moi je suis effectivement inquiet au-delà du débat qu'on a sur l'îlot Sopin de voir qu'une force politique non représentée ici mais qui s'affiche écolo aille aussi contre les goards les goards c'est la logique de la ville de faire les goards y compris là en termes de biodiversité je crois que depuis 20 ans 30 ans on a fait le boulot pour garder une vraie biodiversité et le retour du triton crêté mais on ne peut pas avoir un débat je m'excuse auprès de Richard mais aussi un peu systématique et pavlovien dès qu'il y a un projet urbain dans la ville dans certains endroits il y a des îlots de chaleur il faut les traiter dans d'autres endroits on peut avoir des enjeux de biodiversité n'est-ce pas Pascal Bollot qui maintenant connaît parfaitement sa cysticole des gens mais dans d'autres endroits il n'y en a pas et là il faut effectivement construire il faut construire pour garder l'équilibre social de cette ville merci beaucoup alors j'ai trois demandes de prise de parole Héroïne Huchet puis Delphine Bonamy puis Richard Thirien à nouveau oui rapidement pour répondre à notre sénateur pour lui dire que oui on avait bien entendu l'évolution du sénateur qui va manifester contre les éoliennes maintenant dans certaines villes et qui aujourd'hui nous dit qu'à certains endroits il n'y a pas de question de biodiversité donc il y a des terrains en effet pas très loin de cet endroit dont nous parlons et qui auraient pu en effet accueillir l'extension de la cité des congrès mais c'est un autre sujet on peut essayer de juste de pas tout mélanger pour garder un peu de clarté du débat pour celles et ceux qui nous écoutent si ça vous dérange pas trop on n'a pas parlé des castors merci Delphine Bonamy oui non je voulais rappeler qu'on partageait l'enjeu en effet de production de logements et notamment de logements sociaux après là sur le projet qu'on évoque en particulier s'il n'y a peut-être pas un enjeu de biodiversité on est quand même à la confluence de l'herbe et de la loi c'est un spot vraiment incroyable donc on a une attention sur le projet architectural à faire il y a la question de l'eau aujourd'hui il y a de nombreuses caves d'immeubles qui connaissent des problèmes d'inondations en proximité je rappelle aussi que les projets de tours au delà d'un certain nombre d'étages on ne sait pas faire des projets qui n'ont pas d'impact écologique en matière de bâti on a aussi une responsabilité sur la transition écologique en termes d'urbanisme et d'aménagement donc ça je pense que c'est important de le regarder et donc sur la question de la production du logement je pense qu'il serait aussi intéressant de privilégier dans nos projets le logement plutôt que le bureau aujourd'hui on continue à construire aussi du bureau à un moment donné peut-être qu'il faut choisir peut-être que c'est apposé au débat et voilà pour mes interrogations en tout cas c'est pas c'est pas juste une question de biodiversité et de petites abeilles ça va quand même la réflexion et l'interpellation va quand même au-delà et sur la question de la gentrification ce projet aujourd'hui quand il nous avait été présenté proposait de nombreux logements libres et de luxe en étage donc je pense qu'il ne répondait pas à cette question de proposition de logement social Merci Richard Thirier Merci tout d'abord de me redonner la réponse je remercie tout le monde sur les retours sur la question du logement je n'interrogeais pas ici la question de la verticalisation que je pense nécessaire j'interrogeais plutôt la question de la symbolique de la piscine donc voilà il y a eu beaucoup de retours sur les logements j'entends tout ce qui est dit entre les équilibres économiques sociaux environnementaux ça me semble assez cohérent cette verticalisation surtout quand on parle de centre-ville donc voilà vraiment par contre sur la question de la symbolique j'entends que vous rencontrez prochainement les personnes des quartiers moi aujourd'hui je suis incapable de répondre à la question quand on me dit on chauffe une piscine à l'extérieur je vous promets que je suis assez démuni donc s'il y a des billes il faut nous les donner et surtout il faut les donner aux habitants voilà je vous remercie Merci je vais redire de manière très simple ce que Ali Rebou vous a je crois parfaitement expliqué je vous invite à retenir un chiffre c'est moins 25% de consommation d'énergie par rapport à une piscine couverte c'est simple c'est clair c'est moins 25% qui plus est je rappelle qu'on est là sur notre réseau de chaleur donc on est sur notre propre énergie produite je crois qu'on a là tous les éléments pour toutes celles et tous ceux qui de bonne foi pouvaient s'interroger sur cette question je mets au voie la délibération est-ce qu'il y a des oppositions des abstentions cette délibération est donc adoptée délibération 16 Ali Rebou délibération 16 il s'agit aussi d'un beau projet on sait que le sport doit être accessible à tous et à toutes que ce ne soit pas uniquement des slogans on le voit avec les différents plans qu'on a pu avoir on en a parlé tout à l'heure sur le plan d'e-sport sport adapté sur aussi l'accompagnement du sport féminin à la fois sur la fonction sociale du sport le dispositif carte blanche qui accompagne aussi les publics les plus éloignés financièrement là l'enjeu c'est de pouvoir travailler sur des publics un peu plus spécifiques c'est à dire les personnes âgées on voit bien que la pratique du sport est un enjeu de santé donc pour cela et pour pouvoir mener à bien ce beau projet qui s'appelle donc la paix sage l'activité physique et sportive des âgés nous avons décidé de travailler avec l'université de Nantes et le STAP plus particulièrement pour pouvoir lancer une première étude avec plusieurs stagiaires et un ingénieur ce projet permettra de répondre à divers objectifs comme évoqué dans la délibération c'est à dire mieux connaître le public senior et ses pratiques sportives actuelles ou à venir connaître aussi les bénéfices de l'activité physique et sportive de ce public tant sur le point de vue des effets biologiques mais aussi sur les effets sociaux et psychosociaux identifier les caractéristiques de ces publics senior de l'activité physique et sportif adapté qui se décent à eux et identifier les pratiques les politiques publiques de ce dispositif sur le territoire donc ce diagnostic exhaustif se déroulant sur une longtemps c'est à dire une année avec une méthode scientifique nous espérons pouvoir bénéficier d'une base de données importante qui nous permettront de mieux connaître ces publics spécifiques mais surtout d'avoir des leviers qui permettront de lever les différents freins à ce type d'activité donc c'est une convention consigne entre la ville de Nord le CCAS et l'université et je salue aussi le travail de la direction des personnes âgées et de madame Lefranc qui ne pouvait pas être là mais qui bien évidemment suit ce projet avec beaucoup d'intérêt donc voilà une convention pour l'année 2023 pour une étude très spécifique en vue d'un lancement d'un projet pour rendre le sport accessible aux personnes âgées Merci Je mets au voie la délibération des oppositions des abstentions Cette délibération est donc adoptée Gisleine Rodriguez pour la délibération Oui merci madame la maire chers collègues donc dans la continuité de la mise en oeuvre du schéma directeur des écoles nantaises qui prévoit je vous le rappelle 260 millions d'investissements entre 2017 et 2025 pour l'agrandissement et la rénovation de 22 écoles et la construction de 9 nouvelles la ville souhaite donc lancer une consultation de travaux pour la restructuration et l'extension de l'école Aimé-Césaire donc c'est une école qui est située sur l'île de Nantes à proximité des Neff sur ce quartier donc qui a bénéficié d'une part en 2018 de l'extension de la maternelle Louise-Michel l'ouverture à l'automne 2020 de l'école Joséphine Baker et donc avant l'ouverture de l'école définitive de la nouvelle école île de Nantes qui est prévue toujours en 2025 nous vous proposons donc d'agrandir en quelque sorte l'école Aimé-Césaire en bénéficiant des locaux qui seront laissés grâce au déménagement de la crèche associative la Toupie Magique j'en profite pour dire que cette crèche du coup déménage et augmente sa capacité d'accueil de 52 à 99 places donc c'est une surface qui est concernée de 700 mètres carrés située au rez-de-chaussée qui permettra donc de redonner de la souplesse d'usage à cette école en créant trois classes trois grandes salles qui pourront effectivement être utilisées pour des classes des ateliers mutualisés et qui permettra également de transformer la salle de restauration maternelle en salle polyvalente le patio quant à lui de 175 mètres carrés restera fera l'objet d'une concertation avec l'ensemble des usagers de l'école pour voir comment on le fait évoluer donc je vous demande donc dans le cadre de cette délibération d'approuver le programme des opérations de restructuration de l'école et mes Césaires et d'approuver l'enveloppe financière donc fixée à 1,9 million d'euros merci madame Andriguez y a-t-il des demandes de prise de parole Olivier Château oui je voulais me réjouir de cette délibération et puis remercier Gislaine Rodriguez effectivement on continue ainsi à accompagner les familles et à prendre en considération l'évolution démographique dans les quartiers évidemment quand on évoquait le schéma directeur des écoles mais spécifiquement là sur l'île de Nantes ça a été fait en 2020 donc avec Gislaine Rodriguez le rappelait l'ouverture de l'école Joséphine Baker on attend effectivement la rentrée 2025 pour la nouvelle école sur le nouveau quartier république mais c'est vrai que cette possibilité d'extension de gagner trois classes supplémentaires et de profiter du déménagement de la toupie magique là aussi c'est une amélioration importante pour le quartier en termes d'accueil des tout-petits parce qu'on gagne on passe de 52 à 99 places donc c'est là aussi un très beau projet qui est attendu par les familles donc je crois que là on répond vraiment à un besoin des familles sur le quartier donc je me réjouis de cette délibération merci Julien Marvell oui merci très rapidement pour vous dire qu'on votera cette délibération même si vous le savez on continue à interroger le planning et les choix que vous avez fait sur le schéma directeur des écoles qui de notre point de vue dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui avec l'augmentation des coûts de construction l'augmentation des coûts d'énergie et vraisemblablement les tensions qu'on va avoir sur nos opérations d'investissement d'un point de vue budgétaire nécessitent peut-être de s'interroger à nouveau sur le plan sur le déploiement et de la réalisation de ce schéma directeur des écoles pour signaler que ça nous paraît important qu'il y ait sur la question de la toupie magique qui avait déjà déménagé il y a quelques années dans l'enceinte de cette école en quittant le quartier Braille-Barberie va redéménager à nouveau toujours la question des équilibres et on a un vrai sujet de manque de place en crèche à l'échelle de la ville de Nantes et dernièrement c'est une petite question concernant dans le cadre du schéma directeur les travaux sur l'école Félono où j'ai cru comprendre que des découvertes archéologiques avaient été réalisées dans le cadre des travaux et je voulais savoir si cela engendrait des décalages de livraison de ce groupe scolaire merci merci Tristan Rium alors je vous confirme je vais répondre pour l'école Félono je vous confirme qu'on a trouvé des restes il me semble d'un village gaulois ou quelque chose comme ça dans la cour et donc ça a entraîné un décalage du planning mais les fouilles ont été faites et donc le chantier va pouvoir reprendre à savoir que pour le suivi de ce chantier on a un groupe de travail avec les parents d'élèves et les techniciens directement donc ils peuvent directement échanger ensemble et on les a bien sûr tenus au courant c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué parce qu'on essaie de tenir un planning de dire voilà le planning qu'on va essayer d'avoir de partager un maximum et puis il y a un village gaulois dans la cour donc c'est un petit peu décalé mais voilà ça va reprendre et tout se passe bien merci Hélène Nolin puisque le sujet des places en crèche est soulevé permettez-moi juste de dire que sur la question de la touquie magique qui était partie de Braille-Barberie pour arriver sur l'île de Nantes il y a bien un projet de crèche municipale qui est prévu sur le Braille on avait visé 5 places supplémentaires par rapport à l'existant et on travaille à non pas plus 5 mais 25 places supplémentaires et je rappelle encore une fois mais ça me semble nécessaire qu'une place ce n'est pas égal à un enfant puisque plusieurs enfants peuvent être accueillis sur les différentes journées de la semaine en fonction du besoin évidemment spécifique de chacune des familles donc les efforts ne sont pas relâchés absolument pas en revanche puisqu'on tient ici des discours de vérité il me semble important de rappeler que la situation Covid a pu empêcher freiner des projets qu'ils soient apportés par la ville de Nantes là on n'est pas on est encore dans notre trajectoire mais aussi par des acteurs associatifs et aussi des crèches privées qui s'installent sur le territoire nantais pour autant la trajectoire reste encore atteignable par rapport à nos objectifs j'espère que le contexte inflation que nous rencontrons actuellement ne viendra pas compromettre l'atterrissage des différents projets de crèches sur la ville de Nantes et on y est évidemment extrêmement attentif et encore pour un discours de vérité cette situation du manque de place en crèche qui est soulevé là n'est absolument pas un sujet nanto-nantais c'est un sujet à l'ensemble du territoire national et où il n'y a pas que des questions de fonds de financement mais il y a aussi des questions de problématiques de recrutement et la problématique du recrutement est traitée dans le cadre d'un comité filière qui a été élaboré par le gouvernement et auquel ce comité de filière France urbaine notamment participe et donc c'est bien là toute la chaîne qu'il faut voir de l'emploi mais aussi des formations et donc c'est par l'apprentissage la formation initiale la formation professionnelle continue que nous résolverons collectivement ces problématiques de recrutement pour que les places soient occupées par les enfants avec des professionnels qualifiés diplômés et d'expérience autour d'eux pour leur bien grandir merci je mets donc au voie la délibération des oppositions des abstentions cette délibération est donc adoptée avant de redonner la parole à Gisleine Rodriguez pour la délibération 18 je dois indiquer que Basset Masset Julien Bainvel Michel Cocotier Alassane Guisset Abassia Akem Christophe Jouin Pauline Langlois Hélène Nolin Ali Reboux Pascal Robert et Laurence Brosseau doivent quitter la salle et je donne donc la parole à Gisleine Rodriguez oui merci donc il s'agit donc des habituelles subventions au titre des actions éducatives et des actions temps libre qui s'inscrivent complètement dans les objectifs poursuivis dans le cadre de notre projet éducatif de territoire avec des actions éducatives sur temps périscolaire vous savez c'est ces associations qui interviennent en complément de Léo Lagrange sur le temps périscolaire et qui nous permet de continuer à nous appuyer sur une biodiversité associative au bénéfice des enfants le soutien aux actions d'accompagnement à la scolarité pour partie l'accompagnement aux usages du numérique également puisqu'on poursuit l'expérimentation qui avait eu lieu de remettre comment dire aux enfants et aux familles de prêter des ordinateurs aux élèves de CM dans les quartiers d'éducation populaire le soutien également à des actions d'éducation à l'environnement et au développement durable aux fédérations de parents d'élèves et puis dans le cadre de la cité éducative Grand-Bellevue également un soutien à des acteurs sur des projets particuliers de cette cité éducative donc je vous demande d'approuver le versement des subventions proposées et qui sont détaillées en annexe de cette délibération pour un montant total de 336 443 euros et puis d'approuver la convention avec les CMA au sujet justement de ce déploiement et de l'éducation au numérique et d'approuver l'avenant avec les associations Maisons des Jeux Petits Spectateurs et compagnie et la FEV Merci Je mets aux voix des oppositions des abstentions Cette délibération est donc adoptée Délibération 19 Gisleine Rodrigues Très bien Madame la maire chers collègues j'ai vraiment plaisir un grand plaisir à vous présenter cette délibération qui met en avant effectivement l'action conjointe et résolue d'un ensemble de services et d'un ensemble de collègues élus autour de la thématique de la transformation des cours d'école C'est un sujet qui comment dire soulève un petit peu l'enthousiasme que ce soit au niveau des représentants de parents d'élèves des équipes éducatives mais également dans nos équipes de professionnels et dans nos élus Alors pourquoi ça suscite autant d'enthousiasme ? D'une part je pense que c'est un projet qui répond pleinement à nos enjeux et nos priorités de mandat que ce soit sur la ville résiliente comment améliorer la ville et permettre d'apporter des îlots de fraîcheur qui répond pleinement aux enjeux également d'égalité fille-garçon telle qu'on l'a déjà débattu ce matin et qui répond également dans la manière de faire à des enjeux de participation citoyenne et là c'est un projet qui nous permet vraiment de travailler la participation citoyenne des enfants en plus de la participation de la communauté éducative au-delà de ces enjeux de mandat ce qui me rejoint particulièrement dans ce projet c'est de redonner aux enfants des espaces où ils peuvent s'épanouir et grandir on va dire au niveau moteur et au niveau rêveur quel que soit le type d'enfant et ça leur donne je pense ça va leur redonner des espaces extérieurs qu'ils peuvent investir à leur hauteur d'enfant alors ça c'était pour vous exprimer mon enthousiasme et maintenant pour revenir à cette délibération nous avons donc pour mettre en place ce projet de transformation des cours d'école nous nous appuyons d'une part sur les projets et les opérations en cours dans le schéma directeur des écoles d'autre part sur les projets et opérations menées les grosses opérations d'entretien durable qui sont menées plutôt en interne par la direction du bâti à l'échelle de la ville et puis nous mettons volontairement une manière ambitieuse nous allons plus loin pour huit autres écoles nous proposons donc de transformer donc les treize cours qui correspondent à ces huit écoles de manière ambitieuse est résolue pour permettre à la fois de travailler la question des cours les plus chaudes des cours les plus minérales et des cours aussi qui étaient dans des écoles qui avaient des indicateurs sociaux ou de santé particulièrement fragiles en prenant en compte en considération aussi le fait et la volonté d'agir dans chaque quartier donc en mêlant l'ensemble de ces ingrédients nous avons effectivement identifié huit écoles qui pourront bénéficier de travaux conséquents pour la transformation des cours dans le cadre de la démarche dont je vous ai parlé juste avant cette délibération vous propose donc d'approuver le lancement d'une procédure d'appel d'offres qui permettra de retenir des équipes de maîtrise d'offres paysagères et qui permettront du coup à chaque projet d'école de pouvoir s'appuyer sur les compétences requises pour mener ce type de travaux c'est donc une enveloppe prévisionnelle également pour l'école le groupe scolaire Julien Grac qui sera une des premières écoles à bénéficier de ce dispositif donc pour un montant de 440 000 euros et donc d'approuver également le lancement pour la procédure adaptée pour la réalisation de ces travaux à l'école Julien Grac vous trouverez dans la délibération également les autres écoles concernées par ce projet que j'espère nous allons voter à l'unanimité merci Cécile Bire merci madame la maire ma aubertus serait intervenue avec la conviction qu'on lui connaît sur ce sujet mais elle a dû s'absenter et me demande donc de le faire à sa place pour vous dire que depuis 2020 il y a deux marqueurs qui guident notre action l'égalité et la transition écologique et que nous travaillons à la prise en compte de tous ces enjeux dans leur transversalité alors nous sommes très fiers que l'un des premiers objets de travail sur lesquels nous ayons travaillé de manière conjointe à ces enjeux soit les cours d'école parce que nous avons considéré que le premier lieu sur lequel nous devions intervenir pour rendre visibles ces deux marqueurs était dédié aux petits nantais et aux petites nantaises alors réinventer les cours d'école pour favoriser le bien-être des enfants le rapport à la nature et l'égalité entre les filles et les garçons entre tous les enfants voilà notre belle ambition que Gislaine Rodriguez vient de présenter et sur laquelle elle travaille étroitement avec Mao Bertu repenser les cours d'école c'est les végétaliser pour apporter de l'ombre de l'eau des sols perméables pour diminuer la température de ces espaces c'est créer des espaces des cheminements pour qu'enfants et adultes puissent profiter pleinement de la cour excusez-moi je suis perdue dans le texte de Mao et de toutes les propositions qui s'y trouvent qu'il et elle soit en situation de handicap ou non c'est penser différemment les espaces les jeux les activités pour veiller à la mixité et à l'égalité dans les usages et les pratiques en 2017 le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes dépeigner une géographie de la cour de récréation très sexuée les chercheurs le montrent les garçons profitent majoritairement des espaces centraux pour des jeux de ballon quand les filles et les garçons que ces jeux n'intéressent pas se retrouvent contraints aux espaces restants c'est tristement représentatif du partage de l'espace public entre femmes et hommes pour lequel on voit bien aujourd'hui que les femmes occupent moins l'espace public que les hommes agir dans les cours c'est donc agir en prévention pour que les filles et garçons intègrent que l'espace public leur appartient de manière égale et sur tous ces sujets modifier l'espace ne suffit pas il faut également accompagner au changement de pratique il faut permettre à toutes et tous les membres de la communauté éducative de s'outiller sur les enjeux et c'est tout le sens des démarches de concertation que nous lançons pour accompagner ces changements merci merci Delphine Bonami oui on voulait saluer en fait la concrétisation ici d'un engagement fort de notre mandat ces transformations de cours elles sont une traduction finalement aussi de trois priorités qui guident nos politiques publiques la transition écologique l'égalité la justice sociale et la participation citoyenne en effet la transformation de ces cours de récréation c'est notamment une brique pour construire la ville résiliente sur l'ensemble de la ville de Nantes en fait les cours représentent une emprise foncière assez importante c'est ce que nous avait appris l'agence d'urbanisme de Laurent et donc c'est finalement un potentiel spatial dont on peut se saisir pour rafraîchir les quartiers et puis on l'a vu avec les épisodes météorologiques extrêmes de toute façon on a également une responsabilité à rendre ces cours vivables sachant qu'aujourd'hui il y a parfois huit degrés de différence entre certaines cours entre les cours c'est aussi un enjeu qui nous permet d'agir sur la santé des enfants et lutter contre les inégalités sociales de santé aujourd'hui on fait face notamment à des problèmes de sédentarisation de temps passé devant les écrans de peur de la nature aussi notamment donc il y a un phénomène où nos enfants sont finalement déconnectés de la nature pour un nombre croissant d'entre eux la nature est quasi inexistant il y avait une enquête qui parlait en fait de la pratique des jeux en plein air chez les chez les enfants de 3 à 10 ans et seulement 4 enfants sur 10 ne jouaient jamais dehors pendant la semaine donc c'est une des données de recherche qui sont assez importantes et la chercheuse Anne-Carole Prévost nous alertait contre l'extinction d'expériences de nature donc il y a vraiment un intérêt à transformer ces cours pour permettre le bien-être des enfants à la fois par rapport à l'environnement naturel sur la santé mentale les bénéfices de l'environnement naturel sur la santé mentale physique et émotionnelle et puis enfin parce que les enfants des milieux défavorisés bien souvent en fait ils ne sont très peu responsables des émissions de gaz à effet de serre et par contre ils sont souvent les premières victimes des dégradations environnementales notamment la pollution de l'air la malnutrition et l'habitat insalubre d'où la priorité finalement qui est donnée aussi sur ces transformations de cours d'école dans les écoles des quartiers prioritaires de la ville ça a été rappelé ces transformations ça permet aussi d'agir sur la problématique de la ville non sexiste et inclusive en effet en réaménagement l'espace récréatif on permet d'aller vers une disparition d'une forme de sexisme qui est intériorisée ça a été expliqué par Cécile Birre notamment il y avait également le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes qui dénonçait notamment l'inertie de l'éducation nationale à remettre en cause ces représentations sexistes dans les programmes donc il y a vraiment un intérêt en diversifiant les activités et en créant des espaces multiples et variés de faciliter des usages mixtes dans les cours évidemment tout en garantissant une accessibilité universelle pour que les cours soient inclusifs également et puis dernière chose ces transformations ça permet aussi de venir faire participer les enfants et les équipes éducatives sur ces projets-là on sait que la génération des enfants qui sont dans les écoles va subir de plein fouet le dérèglement climatique ils ont sûrement aussi beaucoup de propositions à nous faire donc c'est vraiment important dans ce processus et c'est le cas et ça sera le cas qu'ils soient intégrés pour participer au projet ces projets constituent finalement un grand bouleversement à la fois dans les aménagements les pratiques éducatives et la gestion des espaces qui nécessitent un engagement et un portage politique et technique très fort je voulais souligner qu'on y travaillait donc conjointement avec Gislaine Rodriguez avec Mao Bertu Sandra Gênes Marie-Anique Benâtre Hélène Nolin tout le monde y est attelé avec enthousiasme mais je voulais pour l'anecdote vous souligner que seules des femmes étaient représentées et que donc nous-mêmes on a un petit chemin à faire sur l'intériorisation des thématiques qui nous intéressent entre hommes et femmes apportées en politique voilà ça c'est la petite anecdote en tout cas voilà l'engagement de Nantes dans une telle politique éducative au service de la transition écologique et de la justice sociale voilà on l'a vu est réellement nécessaire et essentiel et c'est pourquoi notre groupe écologiste et citoyen est fier de porter ces transformations je vous remercie merci Julien Mavelle oui merci je vais dire un mot en tant qu'homme alors je pense qu'on a tous conscience ici que les écoles doivent être des vrais lieux de respiration et qu'on a un enjeu collectif à revoir des aménagements historiques de nos établissements scolaires pour en faire des vrais oasis de fraîcheur ça a été rappelé par plusieurs des intervenantes précédentes il y a une réalité sur un certain nombre de cours des écoles nantaises qui sont très bétonnées et donc évidemment nous soutiendrons cette délibération je pense que c'est important qu'il y ait un vrai traitement équitable entre les différentes écoles et entre les différents quartiers de la ville de Nantes je pense que c'est important aussi on l'a vu avec les images qui ont été projetées à l'instant que les actions ne consistent pas uniquement à débitumer mais bien à implanter des espaces verts ce qui aura aussi sans doute des conséquences sur la vie des agents municipaux dans les écoles sur le nettoyement le nettoyage des espaces collectifs parce qu'évidemment lorsqu'on a des espaces verts dans une cour ça peut engendrer des salissures je ne sais pas si c'est le bon terme mais un peu différentes et donc des pratiques aussi qui devront évoluer sur la question de l'appropriation de la cour vous savez que nous on est assez attaché à ce qu'il y ait un vrai travail sur la démocratisation des pratiques plutôt que sur l'interdiction de certaines pratiques je pense notamment au foot je pense qu'on a aussi un enjeu pour convaincre les petites filles de rejoindre les garçons qui jouent au foot aujourd'hui surtout dans un contexte où on le voit bien il y a plus de plus d'équipes féminines dans les clubs sportifs nantais et je pense que c'est extrêmement important à valoriser et puis le dernier élément je pense que ce plan sur les huit écoles il ne doit pas non plus exclure d'autres écoles qui sont depuis longtemps engagées avec leurs équipes enseignantes avec leurs élèves avec les familles aussi sur des projets concrets et qui ne comprendraient pas que certaines écoles soient beaucoup mieux traitées que d'autres et que certaines écoles ne disposent que d'un ou deux bacs à fleurs quand d'autres écoles vont voir des projets d'envergure voir le jour dans ces huit écoles donc je pense que c'est vraiment important qu'on puisse avoir une attention et des réponses concrètes aux projets portés par d'autres équipes enseignantes Merci pour d'abord ces trois volets de questions je vais laisser Gicillenne y répondre ça fait effectivement partie des vrais points d'attention que nous avons mais je vous remercie parce que j'avoue que ça me rassure un peu de vous entendre monsieur Benvel parce que quand je lis en même temps que vous vous exprimez à haute voix certains commentaires sur les réseaux sociaux de certains membres de votre groupe j'étais fondée à douter que ce sujet soit une priorité et qui nécessitait à être pris au bon niveau je vois donc qu'il y a deux orientations au sein de votre groupe ceux qui disent pourquoi faire de manière assez ironique et c'est trop cher et vous qui dites il faut continuer il faut aller au-delà je vous laisserai donc entre vous vous mettre d'accord sur la position de la droite nantaise pour ce qui nous concerne on va continuer à travailler et en effet au service de l'ensemble des écoles mais évidemment par étapes puisque nous héritons d'un patrimoine qui évidemment s'est construit sur plusieurs décennies et que l'engagement que cela demande pour la collectivité effectivement nous nous l'assumons sans embâge sans ambiguïté en ne disant pas une chose en séance et une sur les réseaux sociaux mais de manière construite et travaillée et j'en profite pour remercier chaleureusement l'engagement très fort de Gisleine Rodriguez et de l'ensemble de la direction de l'éducation à travers sa directrice sur ces sujets Gisleine Rodriguez merci déjà je remercie mes collègues pour leur soutien je souhaitais moi aussi remercier effectivement le collectif d'élus qui a travaillé sur ces sujets et en particulier effectivement Maoubertu et Delphine Bonamy qui incarnent les différents piliers de ce projet et remercier également les services qui ont travaillé mais qui continuent à travailler sur ces questions je pense bien sûr à la direction d'éducation mais aussi à la direction nature et jardin à la direction du bâti à la direction d'égalité à la direction démocratie stratégie enfin c'est en fait un projet vraiment porté collectivement et qui demande vraiment à travailler sur la transformation des pratiques puisque vous l'avez noté monsieur Mavelle et très justement la question de la gestion de ces espaces est une vraie question posée suite à la transformation sur laquelle nous travaillons et nous nous y attelons j'ai omis de vous présenter effectivement le diaporama qui a déroulé pendant mon intervention qui montrait de manière assez nette les aménagements qui pouvaient avoir lieu sur ces cours je ne sais pas si vous les avez regardés pendant l'intervention mais c'est donc des projets qui ont eu lieu sur deux cours qu'on a appelés expérimentales donc l'école Louis Guilloton et l'école Châtaignier qui nous a permis du coup d'expérimenter la méthode et de voir concrètement ce que ça rendait ce qu'on remarque et ce que nous font remonter les enseignants mais aussi les animateurs périscolaires dans ces cours nouvellement transformés c'est un meilleur calme en fait sur le temps enfin un surcroît de calme sur le temps de récréation donc une appropriation par les enfants des différents espaces et d'espaces diversifiés qui permet à chacun d'être à sa place de trouver sa place et donc qui réduit les sujets de conflit dans la cour de récréation donc de manière induite c'est bien aussi sur le climat et les relations entre les enfants que nous pouvons travailler en travaillant sur cette transformation des cours ce que je souhaitais dire également c'est qu'effectivement qui dit nouvelles cours nouveaux espaces dit nouveaux usages et dit travail sur des règles d'usage et ça c'est valable avec des cours transformés mais j'ai envie de dire également avec des cours on va dire classiques quand on travaille sur les règles d'usage collectivement et en associant les enfants on travaille on peut travailler sur l'égalité filles garçons on peut travailler sur l'éducation à l'environnement et le rapport à l'extérieur et nous ne restons pas sans réponse face aux écoles qui effectivement ont des projets mais ne bénéficieront pas de gros travaux monsieur Benvel j'entends bien votre regret que nous puissions pas aller plus loin sur la transformation des cours et répondre aux demandes de toutes les écoles je vous ferai remarquer que c'est un peu contradictoire avec la petite réflexion que vous avez fait tout à l'heure sur les choix faits au niveau du schéma directeur des écoles si je suis désolée de vous le dire quand on investit vous nous dites qu'on investit trop et quand on investit déjà de manière importante sur les cours mais que ça ne concerne pas toutes les écoles vous nous dites qu'on n'investit pas assez donc il faudrait vous mettre d'accord avec vous même ceci dit sur ce point là moi c'est un point de vigilance et d'attention que j'ai eu dès le démarrage de ce projet car je suis tout à fait consciente qu'il y a beaucoup d'enseignants d'animateurs périscolaires et de parents qui souhaitent qu'on développe ces sujets là dans les écoles c'est la raison pour laquelle le projet ne se limite pas à des grandes transformations de cours mais que certaines écoles pourront bénéficier effectivement d'interventions ponctuelles que ce soit sur la débitumation des pieds d'arbre sur la mise en place de bacs pédagogiques pour le jardinage ou le traçage d'espace et la pose de mobilier qui permet d'investir la cour de manière différente pour une part et d'autre part nous déployons également un certain nombre d'outils que les équipes éducatives pourront se saisir dont elles pourront se saisir en toute autonomie ou dont elles pourront se saisir accompagnées par les services de la ville je pense en particulier à Sequoia qui développe une offre ma classe nature par exemple ou à l'accompagnement prévu par la direction égalité autour des usages égalitaires de la cour donc c'est bien tout un ensemble d'actions que nous prévoyons pour aider l'ensemble des communautés éducatives que ce soit sur temps scolaire sur temps périscolaire et sur temps extrascolaire à se saisir de cette question des extérieurs de nos écoles pour le bien-être et au bénéfice des enfants merci je mets donc aux voix cette délibération des oppositions des abstentions cette délibération est donc adoptée je vous propose qu'on passe une dernière délibération chers collègues avant la pause déjeuner je donne la parole à Hélène Nolin merci vous le savez dans le cadre du plan éducatif de territoire la parentalité et l'accompagnement à devenir parent de la préparation à la naissance jusqu'au passage à l'âge adulte constitue un axe stratégique majeur et dans cette délibération ce qui vous est proposé c'est une concrétisation du soutien à l'action d'une association en l'occurrence la presqu'île sur le quartier des Dervallières qui intervient sur le soutien et l'accompagnement à la parentalité auprès de familles du quartier des Dervallières et donc c'est la concrétisation de la mise en oeuvre de cet axe majeur stratégique que j'évoquais sur la parentalité aux côtés des acteurs associatifs aux côtés du département et puis aussi aux côtés de la CAF de Loire-Atlantique la subvention qui vous est proposée d'approuver c'est une mention d'un montant global de 19.967 euros qui se décompose en deux volets un de 15.000 euros sur la partie soutien aux actions de l'association La Presqu'île et puis 4.967 euros qui constituent la participation de la ville aux côtés de la préfecture pour le financement d'un poste relais Merci Je mets en voie la délibération Pauline Weiss Merci 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 pour ces éléments Moi je souhaitais revenir notamment Merci Foulk Pardon Je souhaitais revenir alors je sais qu'il y a des premiers éléments de réponse qui ont été donnés à mon collègue Julien Benvel notamment sur le nombre toujours bas de places en crèche et insuffisant pour les familles nantaise alors même si effectivement vous l'avez indiqué on va avoir une ouverture dont on se réjouit c'est vrai que la question se pose quand même de rééquilibrer en tout cas peut-être les montants qui sont engagés par rapport à d'autres thématiques sur ce sujet parce que quand on voit encore les chiffres de septembre 2022 pour lesquels je remercie Hélène Nolin de nous les avoir transmis c'est quand même 4.500 demandes et 1.300 et demi donc on voit bien que c'est une demande sur cinq qui est refusée deux places en crèche on voit bien qu'il y a encore et c'est un vrai sujet aussi égalité femmes-hommes parce que combien de mamans ne peuvent pas retourner au travail si elles n'ont pas de solution de garde alors évidemment il y a aussi le travail avec le département pour les assistantes maternelles où là aussi on sait encore que la pyramide des âges en tout cas sur Nantes et sur la Loire-Atlantique est inquiétante et qu'on va faire face à de gros manques je rappellerai aussi que la Loire-Atlantique par rapport aux derniers chiffres qui ont été étudiés par l'INSEE a le ratio le plus bas de solution de garde d'enfants par rapport à d'autres départements aux autres départements en tout cas de la région donc c'est vrai que depuis le début du mandat on a eu peut-être quelques 200 places d'ouvertes par rapport à l'engagement de 800 places voilà moi je pense qu'il faut pouvoir accélérer les éléments sur ce sujet accélérer les possibilités de garde d'enfants parce que c'est un véritable besoin des familles nantaises et sur le sujet du comité de pilotage qui avait été mis en place pour la refonte des critères d'attribution des places en crèche on s'était réunis et d'ailleurs c'était une très bonne chose j'avais remercié l'Enolin en octobre 2021 nous n'avons pas eu de nouvelles réunions depuis je pense que c'est un sujet au vu du nombre de demandes encore et de la rentrée qui est compliquée pour les familles je pense que ce qu'il faudrait refaire un point sur ce sujet de manière concertée et transparente aussi avec les autres élus alors peut-être que ça peut être à l'occasion du bilan des relais petite enfance on peut peut-être prévoir un petit point à cette occasion mais c'est vrai que ce travail aussi d'harmonisation des critères d'attribution des places en crèche est important quand on sait que chaque crèche pour l'instant décide elle-même avec ses propres critères là aussi je pense que ça peut être un message envoyé aux familles nantaises alors j'ai bien noté que le travail était long qu'il était en cours mais c'est vrai qu'une prochaine date de déploiement en septembre 2023 semble assez lointaine encore pour ce sujet prégnant merci merci Hélène Nolin alors beaucoup de choses ont été dites sur par exemple je vais revenir si vous me permettez sur les 4000 demandes de places en crèche et les à peu près effectivement plus de 1000 1200 places qui ont été du coup favorablement attribuées ça veut pas dire qu'il y aurait quelque part 2500 ou 3000 familles qui se retrouveraient sans mode de garde ce chiffre là il a la lecture des demandes en place d'accueil collectif mais on ne peut pas dissocier à l'intérieur de ça les familles qui finalement auraient trouvé une solution chez un ou une assistante maternelle donc je vous invite collectivement à prendre ces données là avec un peu de prudence pour ne pas en tirer des conclusions hâtives ou en tout cas donner le sentiment que l'ensemble des familles n'ayant pas de place en crèche se retrouvent complètement sans mode de garde puisque ce n'est pas tout à fait la réalité des choses pour autant effectivement qu'il s'agit d'augmenter le nombre de places en crèche sur le territoire Nantes n'était pas forcément dans les années antérieures sur plusieurs enquêtes faisant partie des territoires les moins bien dotés en couverture de places en crèche contrairement à ce que vous soulignez et ce qui peut être évoqué en revanche bien sûr qu'il y a une accélération à faire c'est ce que nous faisons à travers l'élaboration la mise en place de nouveaux projets de crèches en municipal pareil avec le soutien aux projets associatifs et puis aussi beaucoup de crèches privées ça ne vous aura pas échappé qui s'installent sur le territoire nantais maintenant ce qu'il faut bien avoir en tête aussi c'est que vous avez évoqué avec le département la question des assistants et assistantes maternelles qui depuis ces 4 dernières années sont en forte diminution numérique sur le territoire puisque j'avais fait un petit calcul et sur les 4 dernières années on était à peu près à 16 points de moins ce qui représente à peu près 200 assistants et assistantes maternelles de moins quand on sait que chaque ASMAT peut accueillir entre 2 et 4 enfants vous faites le calcul et le mode de report sur la demande d'accueil collectif et on se retrouve effectivement dans ces difficultés sur le volet du comité de pilotage sur la refonte des critères d'attribution des places en crèche je vous remercie de l'intérêt que vous portez à ces questions-là il ne s'est pas rien passé depuis la dernière fois où nous avons tenu un comité de pilotage puisque le dernier comité de pilotage mettait en place des actions qui ont été engagées à l'échelle des crèches municipales puisque vous évoquez les critères d'attribution mais la ville a ses propres critères les crèches associatives ont leurs propres critères et donc il y a un travail collectif à mener sur ces questions-là et qui n'est pas simple parce qu'il faut aussi préserver l'autonomie des projets associatifs et les projets pédagogiques en tout cas il ne s'est pas rien passé du côté du municipal on a avancé sur l'harmonisation des horaires d'ouverture de fermeture des crèches un travail qui s'est engagé sur l'adaptation pour mieux coller si je peux le dire comme ça aux besoins exprimés des familles en fonction de leur activité au sens large et puis nous avons aussi engagé un travail de mixité des offres alors attention accrochez-vous dans une unité de vin qui accueille des enfants vous pouviez avoir de l'accueil régulier complet et sur une autre de l'accueil occasionnel et sur une autre de l'accueil d'urgence et bien là nous avons fait le choix de regrouper l'ensemble de ces offres pour avoir plus de fluidité pour éviter aussi les ruptures d'accompagnement pédagogique des enfants qui passent d'un mode d'accueil enfin d'une offre d'accueil à l'autre donc il y a tout un tas de travaux qui ont déjà été engagés on pourra en refaire le point et puis il ne vous aura pas échappé que la crise Covid si elle nous semble être un peu derrière nous malheureusement elle a été encore très présente ces derniers mois dans la gestion pour les équipes et que donc forcément oui ça freine un certain nombre de chantiers et je l'assume parce qu'à un moment on ne peut pas demander au service public de gérer y compris des choses qui théoriquement à la base ne leur reviendraient pas forcément et d'être là pour penser les plaies d'une crise d'une crise sanitaire et leur demander en même temps de faire d'autres chantiers donc c'est une responsabilité il me semble que nous avons et que j'assume pleinement d'avoir remodulé ce chantier mais qui ne prendra pas le retard en termes d'atterrissage rassurez-vous Madame Weiss Merci j'ajoute un dernier mot sur ces sujets cela a été évoqué tout à l'heure à l'occasion de la délibération sur Aimé Césaire la question de la formation la question du recrutement des métiers de la petite enfance est un sujet absolument majeur je le dis il y a aujourd'hui un certain nombre de grandes villes en France qui sont dans la situation suivante ils sont en situation de locaux et de finances d'ouvrir des crèches et ces crèches n'ouvrent pas parce qu'ils n'ont pas les personnels pour le permettre il faut donc mesurer l'ampleur de la situation c'est la raison pour laquelle j'ai proposé dans le cadre de mes fonctions à France Urbaine à la première ministre que nous puissions mener un travail spécifique région état et grande ville sur cette question c'est le cas dans le cadre des comités de filière mais il y a là vraiment quelque chose à accentuer notamment sur les métiers petite enfance et donc par déclinaison naturelle c'est aussi un enjeu que nous avons à travailler avec la région Pays de la Loire si on veut être collectivement au bon niveau de réponse sur ces sujets je mets en voie la délibération des oppositions des abstentions cette délibération est donc adoptée il est 12h40 chers collègues je vous propose que nous puissions redémarrer nos travaux à 14h qui est un contrat entre l'état et plus particulièrement la délégation interministérielle à l'accueil et à l'intégration des réfugiés et la ville de Nantes qui porte depuis 2019 un financement de 300 000 euros par an qui a pour objectif de renforcer l'action locale en faveur des personnes réfugiées en améliorant leur accueil en facilitant l'accès aux droits et en favorisant leur intégration sur le territoire depuis 2019 donc la ville de Nantes a signé ce contrat d'accueil ce contrat territorial d'accueil et d'intégration avec la Vierge je profite de cette délibération pour saluer le travail réalisé avec la délégation interministérielle et notamment avec le délégué interministériel Alain Régnier que je salue ici j'en profite également pour témoigner tous mes remerciements aux services de la ville qui sont nombreux qui ont participé à la définition et à la mise en oeuvre des différentes actions qui composent ce contrat territorial d'accueil et d'intégration qui permet entre autres choses de mieux connaître et de qualifier les besoins des personnes et des acteurs de consolider les relations partenariales en matière d'accueil et d'intégration de garantir un meilleur accès aux droits de lever les freins à l'emploi d'améliorer l'accès aux soins ou encore de renforcer les liens avec les citoyens l'objet de cette délibération est plutôt d'ailleurs une bonne nouvelle puisqu'il nous est proposé pour le deuxième semestre de l'année 2022 de reconduire le contrat territorial d'accueil et d'intégration et donc de doter la ville de Nantes pour cette période-là d'une nouvelle tranche de subvention de manière à pouvoir continuer à conduire des actions en faveur de l'intégration des réfugiés et des primo-migrants sur le territoire Merci Simon Sito Merci Madame le maire chers collègues ce contrat d'accueil et d'intégration c'est pour nous l'occasion de rappeler qu'une politique ambitieuse d'accueil des chercheurs et chercheuses de refuge est plus que jamais nécessaire vous connaissez notre point de vue sur la création d'un CRA sur notre territoire je ne reviendrai pas dessus il est clair que les véritables solutions se trouvent ailleurs et le CTAI est un début de réponse il vise notamment l'engagement de chaque réfugié dans un parcours d'intégration il vise également à leur garantir l'accès aux logements et aux soins c'est d'ailleurs grâce à ces ingrédients que la politique d'accueil allemande est une réussite incontestable y compris d'ailleurs du point de vue des économistes avec une croissance du PIB allemand de 1,4 points liée à l'accueil des migrants la mobilisation du gouvernement Merkel pour accueillir massivement pendant la crise syrienne a même été reconnue et récompensée par le prix du Haut Commissariat aux réfugiés et tout cela sans aucune percée de l'extrême droite cependant cette contractualisation avec l'Etat via le CTAI ne peut cacher l'indécence des conditions d'accueil des migrants extra-européens sur le territoire français la mise à l'abri de toute personne précaire à la rue est une valeur constitutionnelle or nous en sommes loin de plus signer un contrat avec l'Etat pour l'accueil et l'intégration ne doit pas masquer que nos parlementaires débattent en ce moment de la suppression de 14 000 places d'hébergement inconditionnel sans contrepartie annoncée non seulement il manque d'ores et déjà des places d'hébergement mais cette suppression de 14 000 places signifie de nouvelles mises à la rue de familles de femmes d'hommes seuls d'enfants et même de bébés c'est une honte pour notre pays je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus dans cette assemblée il nous faut collectivement bien sûr mettre l'Etat face à ses responsabilités et à son désengagement mais nous devons aussi rester mobilisés sur ces sujets continuer à nous battre pour une politique d'accueil à la fois ambitieuse et humaine telle qu'elle se dessine dans le contenu de ce CTI joignons donc maintenant les actes à la parole pour concrétiser ces objectifs sur notre territoire je vous remercie merci Valérie Coussinet madame la maire mes chers collègues la volonté de prorogation du CTI est une bonne nouvelle et une preuve supplémentaire de l'engagement de notre collectivité en matière d'accueil des ressortissants étrangers et nous pouvons en être collectivement fiers dans le même temps le gouvernement s'apprête à déposer un projet de loi visant à trier l'immigration et précariser davantage le droit des étrangers mineurs de moins de 13 ans inclus en durcissant encore sa politique migratoire l'Etat camoufle une nouvelle fois sa défaillance en préférant privilégier les expulsions plutôt que les régularisations la répression plutôt que l'intégration à l'image du CRA centre de rétention administrative souhaité par le ministre de l'intérieur sur notre département le gouvernement fait à tort l'amalgame entre insécurité et immigration à l'opposé de ces politiques réactionnaires en maintenant son engagement dans le cadre de ce contrat la ville de Nantes démontre sa volonté de poursuivre son action pour favoriser un accueil digne aux personnes étrangères et leur intégration sur le territoire malgré de faibles dotations de l'Etat une nouvelle fois le gouvernement fait reposer sur les collectivités ses propres responsabilités sans leur donner de moyens suffisants ni les compétences pour autant nous ne pouvons que saluer le travail effectué par les services et nos partenaires engagés sur notre territoire notamment en matière d'accompagnement des nouveaux arrivants d'origine étrangère dans leur intégration en facilitant leur accès au logement et aux formations et en leur apportant un soutien à la compréhension et au faire-valoir de leurs droits c'est pour cela que le groupe UDB votera cette délibération afin de poursuivre ce travail nécessaire et pour que Nantes dans sa tradition d'ouverture continue à être une ville accueillante et protectrice auprès de toutes les Nantaises et de tous les Nantais quelles que soient leurs origines je vous remercie merci Sarah Léry merci madame le maire je pense que ce vœu qui allait porter le soutien je pense de la majorité de notre conseil municipal malheureusement aujourd'hui est commenté et pour le coup est commenté de manière je crois très négative vous avez eu le courage madame le maire d'accepter d'installer un crat sur notre territoire vous avez eu le courage madame le maire de travailler avec le ministre de l'intérieur avec le ministre de l'intérieur pour avoir des forces de l'ordre supplémentaires et madame le maire nous l'avons dit au conseil métropolitain nous le répétons ici oui on avance et on avance dans l'intérêt des Nantais et pour avancer dans l'intérêt des Nantais il faut des moyens supplémentaires de forces de l'ordre il faut des moyens supplémentaires de police municipale il faut également des moyens de justice et vous l'avez rappelé et ça a été rappelé dans notre conseil municipal mais je crois que les propos qu'on vient d'entendre en tout cas appellent une réaction il y a sur notre territoire une histoire et un devoir le devoir c'est d'accueillir correctement les personnes qui sont chez nous qu'ils soient en situation régulière ou irrégulière et quand elles sont en situation irrégulière notre devoir aussi c'est de pouvoir les raccompagner dans leur pays s'ils n'ont pas le droit d'être sur notre territoire ou s'ils commettent des crimes et notre responsabilité c'est d'être à la hauteur du droit d'asile d'accueillir des réfugiés et des familles dans des conditions dignes c'est comme ça que finalement la France est construite je fais partie d'une génération d'immigration madame le maire et donc tout ce qu'on peut entendre comme propos susurrés qui caricaturent les propos que je peux tenir serait bien malheureux aujourd'hui notre responsabilité c'est de tenir des propos équilibrés équilibrés ça veut dire quoi ? oui il faut accueillir dignement il faut permettre du travail mais il faut aussi pouvoir accompagner chez eux les personnes qui n'ont pas le droit d'être sur nos territoires ou qui commettent des crimes parce que ce n'est pas leur place et pour cela le ministre de l'intérieur travaille ardemment avec la ministre des affaires étrangères pour pouvoir avoir ses laissés passer consulaires mais plus que jamais le ministre de la justice avec Isabelle Rome en particulier qui est en charge de l'égalité et grâce à des collectivités comme la nôtre parce qu'on est en train de voter cette délibération font que l'accueil de ceux qui sont là peut être de meilleure qualité et madame le maire je crois que plus que jamais si on veut lutter contre l'extrême droite il ne faut pas de déni et il ne faut pas de caricature et donc pas d'anathème merci quelques éléments s'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention sur ce sujet merci madame Aléry merci de respecter les propos qui ont été les miens sur le CRA je l'ai dit je le redis ce projet de CRA ne sera piloté ni par la ville ni par la métropole je crois avoir été extrêmement clair sur ce sujet ensuite je me réjouis que nous allions j'imagine voter de manière unanime la délibération qui vous a été présentée par Yves Pasquot je crois que sur ces sujets c'est important et chère Sarah Aléry j'aurais aimé vous entendre sur un point qui a été relevé à raison par Simon Sito qui est aujourd'hui précisément dans le projet de loi de finances tel qu'il est en train d'être examiné à l'Assemblée nationale où est-ce qu'on en est sur les places d'urgence c'est un sujet majeur l'ensemble des acteurs et je pense notamment à la Fédération des acteurs de solidarité qui est un acteur avec lequel l'État a pourtant l'habitude de travailler conteste fermement le nombre de places aujourd'hui prévu au projet de loi de finances alerte sur les effets délétères que l'orientation qui est en train de prendre et ce sujet concerne toute personne en situation de non mise à l'abri quelle que soit sa situation quelle que soit son origine donc pour être encore plus clair on ne parle pas simplement des migrants mais on parle de toute personne qui est aujourd'hui sans domicile je le dis nous avons collectivement alerté toute sensibilité politique confondue les maires de grande ville que nous sommes la première ministre quand elle nous a reçus il y a 15 jours sur ce sujet de Jean-Luc Moudinck jusqu'à Grégory Doucet pour dire attention attention le chemin qui est en train d'être pris avec une réduction drastique des places d'hébergement d'urgence ne sera pas sans conséquence ni sur le champ de l'humanité c'est une évidence mais ne sera pas sans conséquence non plus ne faisons preuve collectivement d'aucune naïveté sur le champ de la tranquillité et de la sécurité publique parce que qu'est-ce qui se passe quand l'État remet dehors des personnes qui étaient mises à l'abri parce que c'est ça qui est en train de se passer quelle que soit la couleur de leur peau quelle que soit leur origine c'est que ces personnes elles restent sur nos territoires et qu'ensuite c'est les grandes villes qui se retrouvent souvent bien seules pour faire face à ces situations donc je le dis ici avec solennité je crois que ce qui est en train de se jouer dans le projet de loi de finances on sort du cadre de la délibération on en est bien d'accord mais globalement sur les places d'urgence est aujourd'hui une vraie difficulté la première ministre nous a dit qu'elle allait regarder le sujet au vu de l'insistance je le redis des maires toutes sensibilités politiques confondues qui étaient devant elle sur ce sujet je vous invite vraiment les uns et les autres de prendre la tâche des acteurs les plus structurés qui soient c'est pour ça que j'ai pris cet exemple et qui alerte fermement sur cette orientation qui est en train d'être prise Valérie Oppelt merci madame la maire je voudrais quand même rappeler que vous avez co-signé ce communiqué de presse avec monsieur le ministre monsieur Darmanin moi j'ai une proposition à vous faire les 398 mètres carrés du CREPS qui sont dédiés à la base au collectif la base c'est peut-être pas mal de les transformer pour le coup en lieu d'accueil d'urgence l'état sera sans doute à vos côtés plutôt que de donner ces locaux à des associations qui travaillent sur la désobéissance civile je pense que ça pourrait être une bonne chose et je suis sûre que nos parlementaires et ministres seront présents à vos côtés pour le défendre auprès de l'état écoutez n'hésitez pas à interpeller le préfet sur ce sujet je ne doute pas qu'il aura à coeur d'être attentif à toutes les hypothèses que vous pourrez lui soumettre pour ma part ma ligne est claire je l'ai dit je l'ai redit mais à nouveau je vous le dis ne sous-estimez pas ce qui est en train de se jouer sur les places d'hébergement d'urgence vraiment je vous le dis très profondément je pense qu'au-delà des différences d'approche que nous pouvons avoir les uns et les autres sur ces questions elles sont légitimes elles font partie du débat démocratique je pense qu'il faut prendre au sérieux l'alerte qui est en train de monter de toutes parts sur ce sujet est-ce qu'on peut entendre qu'on ne soit pas exactement au même niveau que celui de la crise Covid bien sûr qu'on peut l'entendre moi je l'entends mais en tout cas le niveau de réduction tel qu'il est annoncé je le dis ne sera pas sans conséquence et je le redis ni sur le champ de l'humanité ni sur le champ de la tranquillité publique je mets au voie la délibération est-ce qu'il y a des oppositions des abstentions cette délibération est donc adoptée délibération 22 ma ouverture Madame la maire chère collègue à Nantes nous avons la fierté de pouvoir compter sur une diversité d'associations qui constitue une richesse remarquable qui contribue à faire vivre la ville et ses quartiers qui participe à son développement puisque nous avons beaucoup plus d'emplois associatifs sur le territoire que la moyenne nationale et qui permettent également l'épanouissement des Nantaises et des Nantais qui favorisent la rencontre et le vivre ensemble cette délibération porte sur l'attribution de subventions de fonctionnement à diverses associations dans le cadre du fonds Covid du soutien au fonctionnement général des activités des associations de subventions exceptionnelles sur des projets ponctuels de subventions liées aux emplois aidés et à l'appel à projets conseillers numériques concernant le fonds Covid initié en 2020 il vous est proposé l'attribution de deux nouvelles subventions pour un montant total de 16 500 euros pour les associations Léo Lagrange Natation et l'association Équilibre et Énergie entre le printemps 2020 où nous avons lancé ce fonds Covid et octobre 2022 c'est donc 132 dossiers qui ont été soutenus pour un montant global de 936 224 euros concernant le soutien au fonctionnement général des activités nous vous proposons d'accompagner 5 associations pour un montant total de 29 300 euros par exemple Gueule de bois qui travaille le partage de compétences autour du bois ou PopMedia qui travaille sur des podcasts ainsi que deux associations pour des subventions exceptionnelles dont Chantenay au quotidien par exemple pour l'achat d'un four potier donc vous dire à quel point on est sur des subventions qui correspondent à un projet à un moment donné pour les associations pour un montant total de 5 500 euros concernant les emplois aidés et le fonds d'accompagnement spécifique qui vient pallier aux diminutions de financement d'emplois aidés nous vous proposons d'accompagner 10 associations pour un montant total de 4 967 euros sur l'emploi aidé et 34 200 euros sur le fonds d'accompagnement spécifique il s'agit là majoritairement de clubs sportifs ou d'animations de rue enfin nous soutenons le déploiement des conseillers numériques France Service remplément du financement de l'Etat nous vous proposons donc de soutenir 7 associations pour un poste par association et donc pour un montant total de 70 000 euros régulièrement madame la maire rappelle que le service public est d'abord et avant tout garanti par l'ensemble des agentes et des agents qui agissent au quotidien dans notre ville aux côtés des habitantes et des habitants comme à nos côtés nous élus et qui assurent la continuité de notre action malgré les changements d'élus je me permets donc de profiter de cette délibération pour remercier le directeur de la vie associative et de la jeunesse de la ville Eric Guttenec qui a accompagné de nombreux collègues ici présents dans leur fonction y compris la première d'entre nous lorsqu'elle était adjointe à la jeunesse c'est son dernier conseil municipal dans ses fonctions donc j'adresse un grand merci à Eric pour toutes ses années d'engagement auprès des associations du territoire et je lui souhaite une très bonne continuation dans ses nouveaux projets dans la collectivité et puis à travers lui c'est également toutes les agentes et tous les agents que je tiens à remercier la séquence qui vient de passer entre l'été qui a été riche avec les animations estivales et la rentrée associative qui n'est pas moins riche témoigne de leur engagement si précieux pour la vie associative ça me paraissait essentiel de pouvoir le dire publiquement aujourd'hui merci merci y a-t-il des demandes de prise de parole Vincent Grenier si je me trompe merci madame la maire mes chers collègues le soutien constant au monde associatif est depuis toujours un marqueur important de notre politique municipale et il l'est encore plus aujourd'hui après ces deux années particulièrement chahutées par la crise sanitaire pour y faire face la ville de Nantes s'est mobilisée et dès le 30 avril 2020 notre conseil municipal a voté à l'unanimité la création d'un fonds de soutien exceptionnel Covid-19 doté d'un million d'euros au titre duquel nous sommes amenés à voter deux subventions aujourd'hui la vie associative à Nantes c'est plus de 6 000 associations qui rassemblent 90 000 bénévoles nos associations irriguent la ville et ses quartiers et interviennent dans tous les domaines chaque jour des bénévoles s'engagent pour le bien de tous par l'entraide le sport la culture l'éducation leur vitalité et leur utilité n'est plus à démontrer comme nous avons pu le constater le mois dernier lors des forums associatifs où beaucoup sont venus se présenter ces forums qui ont d'ailleurs été un véritable succès et à ce propos je tiens à remercier toutes les agentes et tous les agents mobilisés pour leur organisation qui nous ont permis de réussir cette rentrée associative voilà pour toutes ces raisons les élus du groupe Nantes citoyennes sociales et écologiques se prononceront en faveur de cette délibération merci merci y a-t-il d'autres demandes de prise de parole il n'y en a pas j'en profite pour dédoubler ce qu'a dit Mao Berthieu tout à l'heure et remercier Eric Gutteneck pour son engagement durant toutes ces années au service du service public des associations de cette ville et donc de cette ville et de ses habitants je mets aux voix y a-t-il des votes contre y a-t-il des abstentions la délibération est donc adoptée je ne l'ai pas dit au début mais avant de l'exposer de la délibération il fallait que Simon citot sorte ce qu'il a fait c'est pour ça que je n'ai pas interrompu Mao il l'a fait il l'a fait de lui-même donc c'est très bien délibération numéro 23 madame Langlois et là personne n'a besoin de sortir je vous rassure merci pour cette politique jeunesse on part sur la quatrième répartition des subventions pour des subventions d'insertion au fonctionnement général des activités pour l'association loisirs pluriels pour un montant de 13 000 euros également une subvention exceptionnelle pour l'association jeunesse sportive et culturelle de Bellevue qui je tiens à souligner a fait un travail extraordinaire cet été auprès des jeunes via le sport pour l'insertion et également des découvertes culturelles et je voulais dire à quel point le sport pouvait être aussi un facteur d'engagement citoyen dont je les remercie et une troisième répartition pour le festival spot pour un montant de 811 euros et également l'avenant pour l'association loisirs pluriels également à mon tour je tiens à remercier et pardon Valérie Coussinet se joint à moi aussi remercie Eric Guignet qui nous a accompagné pendant ce début de mandat donc je répète aussi comme Maho l'a très bien fait tout son investissement pour la politique jeunesse et toute son aide qui était si précieuse au cours de ces dernières années merci y a-t-il de demande de prise de parole il n'y en a pas je mets aux voix y a-t-il des abstentions des votes contre il n'y en a pas donc la délibération est adoptée délibération numéro 24 madame Collineau merci donc la délibération que je vous présente aujourd'hui concerne l'adhésion de la ville de Nantes au défi de janvier au dry generi qui est une campagne de prévention et de réduction des risques liés à l'alcool c'est une campagne nationale portée par la fédération des addictions ainsi qu'une trentaine d'associations qui vont du groupe vive à la FAGE de la ligue contre le cancer à SOS addiction de la société française de santé publique à la société nationale de gastro-entérologie donc c'est un regroupement très large et qui est soutenu par un certain nombre de collectivités locales il s'agit d'un temps de prévention qui vise à s'interroger sur sa propre consommation d'alcool un peu à la manière et c'est le mois prochain de ce qu'est le mois sans tabac qui a lieu tous les ans en novembre l'idée nous l'avions déjà portée en janvier dernier c'est-à-dire que nous avions relayé les messages du dry generi et donc là l'idée c'est d'aller un peu plus loin en adhérent vous verrez la cotisation est maudite il s'agit de 500 euros mais qui permet de redire tout notre soutien à cette démarche-là nous aurons une programmation qui sera évidemment associée à l'adhésion au dry generi notamment à destination du public jeune en cohérence avec notre plan fête je regarde Gilda qui est juste à côté de moi notre plan fête qui permet de lutter notamment contre la question de l'hyperalcoolisation des jeunes dans une région où malheureusement les chiffres ne sont pas tout à fait en notre faveur voilà je vous propose simplement d'adhérer au dispositif de régionalisation merci madame collineau y a-t-il des demandes de prise de parole monsieur fulc chombard de l'eau oui merci notre groupe votera cette délibération qui nous semble aller dans le dans le sens de la prévention des conduites addictives j'en profite néanmoins pour revenir sur la question de la prévention de la consommation de drogue sujet qui m'est cher vous le savez vous le savez déjà parce que peu d'associations qui le font sont soutenues à Nantes et dans des toutes petites proportions le sujet est au moins aussi important que celui de l'alcool en termes notamment d'impact sur la santé des Nantais et sur sa sécurité madame le maire a eu l'occasion d'ailleurs de s'exprimer dans les médias sur ce sujet j'ai quand même l'impression qu'on est en deçà de ce qu'on peut faire j'avais eu un échange avec madame Collineau en bilatéral sur ce sujet voilà est-ce qu'à un moment on va l'aborder frontalement que ce soit au niveau bien évidemment des publics scolaires avec des messages adaptés à leur âge mais aussi auprès des jeunes mais aussi des adultes que nous soyons aussi attentifs à la provenance et à l'impact de nos consommations quand il s'agit d'alimentation que quand il s'agit de stupéfiants voilà merci merci monsieur Chambard de l'eau je ne pense pas qu'on soit en désaccord sur le sujet aucun d'entre nous ici dira non à cette question de la prévention évidemment tout comme nous le faisons ici sur la question de l'alcool évidemment sur la question de la drogue c'est pareil au vu des implications en termes de santé publique et en termes de sécurité vous l'avez bien dit et quelques-uns ici l'ont également dit Marlène Collineau et simplement pour répondre effectivement nous avions eu la discussion je crois que ce serait injuste d'affirmer que rien n'est fait alors après peut-être qu'on peut toujours faire plus j'ai dû quitter le conseil municipal ce matin pour clôturer une discussion qui avait lieu dans une salle juste à côté de ce qu'on appelle la coordination des acteurs en prévention et en addiction des risques qui est un groupe animé par la ville de Nantes dans lequel on retrouve à la fois le CHU à la fois l'éducation nationale l'éducation catholique l'opélia la ligue contre le cancer AIDS c'est en fait tous ces acteurs qui travaillent sur la question notamment de la consommation d'alcool mais aussi de prise de produits de drogue puisque c'est de ça dont on avait discuté ensemble monsieur Chambard-Delot donc voilà c'est plutôt il y a une implication forte de la collectivité sur le sujet on a je me permets de l'évoquer ici puisque ce sera quelque chose de nouveau on est en train de mettre en place aussi une campagne de prévention spécifique sur la question du protoxyde d'azote puisque aujourd'hui il y a un détournement de l'usage du protoxyde d'azote et on a des jeunes qui consomment de nouveaux produits qui sont extrêmement dangereux à la fois parce qu'ils sont très faciles d'accès sur lesquels il y a encore finalement peu de recul qui sont très peu chers et donc on a constaté qu'il y avait une augmentation exponentielle de prise de protoxyde d'azote par les jeunes alors quand je dis jeunes c'est 13-25 ans et donc on est en train de travailler à la fois avec des étudiants sur le sujet les étudiants de l'école de cinéma Cinecreatis et avec des collégiens pour qu'effectivement le message soit le plus pertinent possible puisque le but c'est bien aussi de travailler avec eux donc non non on essaye de serrer tous les problèmes tous les enjeux de bien faire en sorte que ce soit l'ensemble des produits qui soient intégrés dans nos politiques de prévention et de réduction des risques donc voilà je voulais vous confirmer ça en quelques mots Merci Je vous propose donc que l'on passe au vote Y a-t-il des abstentions des votes contre La délibération numéro 24 est donc adoptée Délibération numéro 25 Marlène Collineau Alors il s'agit de l'adhésion à trois associations de santé qui en fait sont des associations des centres de ressources notamment qui permettent aux agents et agentes de la santé publique de pouvoir monter en compétence sur un certain nombre de sujets de partager avec des professionnels de leur réseau et d'en faire profiter aussi les associations locales avec lesquelles on travaille donc une adhésion à l'association Société française de santé publique pour un montant de 500 euros une adhésion à l'association de la fabrique territoire santé pour un montant de 1594 euros une adhésion à l'association Société francophone de santé et environnement pour 450 euros voilà vous voyez c'est des sommes plutôt modiques mais qui permettent d'accéder à un certain nombre de ressources qui sont extrêmement précieuses pour les équipes de la santé publique merci madame Collineau y a-t-il des demandes de prise de parole je mets donc aux voix des abstentions des votes contre il n'y en a pas la délibération numéro 25 est donc adoptée délibération numéro 26 monsieur Marais alors délibération numéro 26 il est proposé d'accorder une subvention de 600 euros dans le cadre des échanges et jumelages internationaux à l'association France Canada qui a fêté ses 70 ans cette année et qui participe à l'accueil d'étudiantes et étudiants canadiens notamment en lien avec l'université de Trent dans l'Ontario canadien deux subventions aussi au titre des actions développées à l'espace Cosmopolis la première pour l'association médecins du monde dont l'antenne locale va organiser une exposition photographique de Denis Rouvre avec des portraits et témoignages de femmes rencontrées dans neuf pays sur les terrains où médecins du monde mènent ses programmes humanitaires la subvention proposée est de 3500 euros et enfin l'association Le Préaut qui va organiser une exposition artistique et un programme autour des mémoires et d'une mémoire collective apaisée au sujet de la guerre d'Algérie L'exposition se tiendra du 19 janvier au 19 février 2023 et la subvention demandée et proposée est de 4000 euros et j'en profite pour dire un mot sur la belle exposition décryptage qui s'est passée à Cosmopolis sur les questions de démographie avec un sujet qui je pense nous intéresse tous c'est 10 milliards en 2050 point d'interrogation et il y a eu beaucoup de belles expositions beaucoup de belles conférences je pense à celle du professeur Omar Gueye sur la situation de la transition démographique en Afrique qui était vraiment très éclairante avec une belle participation aussi de Nantaises et de Nantais voilà je vous remercie merci monsieur Marey y a-t-il des demandes de prise de parole ? il n'y en a pas je mets donc aux voix des votes contre des abstentions la délibération numéro 26 est donc adoptée délibération numéro 27 monsieur Alassane Guisset merci le premier adjoint la délibération numéro 27 concerne les actions de coopération de solidarité internationale donc en 4 points donc je vous propose d'attribuer une subvention à l'association maison du citoyen du monde une somme de 40 000 euros en fait d'encourager cette association à diversifier ses soutiens et entamer une démarche d'évaluation tout en proposant ses projets de développement et miser sur les actions de solidarité internationale pour une meilleure transparence demandée donc 2020 on avait accordé une somme de 50 000 euros 2021 50 000 euros cette année nous accordons une subvention de 40 000 euros deuxième axe de cette délibération comme vous le savez depuis 1992 nous sommes en coopération avec la commune de Chiang sur ce je voudrais tout simplement vous remettre ces félicitations que le conseil du président de la république est son ambassadeur qui a cité en exemple cette coopération entre Chiang et la ville de Nantes qui aujourd'hui cette coopération a permis 24 communes au niveau de Cameroun et 7 communes en dehors de l'Afrique de venir voir cet axe de coopération que nous faisons avec Chiang donc je vous demande de pouvoir je vous demande de pouvoir voter cette subvention qui ne rentre que sur un versement qui a été donné réuni mais grâce à des problématiques de justification de fonds nous leur accordons une subvention de 40 000 euros pour leur permettre de continuer les actions dans le cadre de cette coopération décentralisée axe numéro 3 une autre coopération avec Refisque cette fois-ci nous examinons une nouvelle démarche avec les services de la culture et de l'éducation avec Jusseline de permettre à des artistes de faire un projet de création qui se nomme 4 954 kilomètres de liens donc 3 établissements élémentaires de Nantes et de Refisque vont pouvoir échanger sur le domaine artistique entre nos services de l'éducation et la ville de Nantes donc je vous demande d'attribuer une subvention de 9 219 euros à une compagnie que nous connaissons très bien qui oeuvrent les liens entre l'Afrique et ici mais une citoyenneté marquée par les élèves donc monsieur le maire donc voilà les 4 délibérations que je demande à l'assemblée de pouvoir si vous voulez bien comme vous avez l'habitude de le faire de pouvoir le voter à l'énalité merci merci monsieur Guisset y a-t-il des demandes de prise de parole il n'y en a pas je mets donc au voie des abstentions des votes contre la délibération numéro 27 est donc adoptée délibération numéro 28 madame Bassani merci Bassé-Massé chers collègues dans le cadre des budgets participatifs je vous propose l'attribution de subvention pour 3 projets et avec pour la première fois une subvention d'investissement parce que comme vous le savez la ville de Nantes met à disposition de ses habitants 1 million d'euros pour réaliser des projets structurants des projets d'intérêt général qui renforcent la cohésion qui lutte contre l'isolement et contribue à apaiser les classes publiques cette capacité nouvelle à financer des projets collectifs par de l'investissement vient renforcer le pouvoir d'agir de tous les habitants dans tous les quartiers j'en profite pour saluer les Nantaises et les Nantaises qui s'impliquent dans les comités d'animation de nos 11 quartiers pour accompagner les projets au fil de l'eau de l'idée initiale jusqu'à leur validation le premier projet concerne la réalisation d'une serre partagée il est proposé par l'association le potager de Chénault à Derval-Yarzola pour 1249 euros et donc en subvention d'investissement pour mémoire en 2020 un collectif d'habitants en partenariat avec Compostry et l'EPAD résidence Sainte-Famille Griot a mis en place un jardin collectif ouvert aux résidents et aux habitants du quartier et depuis des liens intergénérationnels se sont créés autour de ce jardin en gestion partagée la dotation d'une serre vient donc enrichir la dynamique autour de cet espace de biodiversité le deuxième projet c'est un poulailler partagé qui est proposé par l'association Le Noyau à Derval-Yarzola pour 1578 euros cette fois-ci en subvention de fonctionnement là donc avec de nombreux acteurs et habitants du quartier Zola l'association Le Noyau propose de réaliser un poulailler partagé sur un terrain privé situé boulevard de la Fraternité ce projet s'inscrit autour d'un tiers lieu culturel développé par l'association cette initiative réunit des enfants des parents des grands-parents et plus largement d'autres habitants et collectifs pour le chantier participatif de construction du poulailler et c'est un projet qui s'inscrit dans une dynamique globale entre les associations brevets des jeunes jardiniers B2J les jardiniers de la rue le potager donc de chez nous et ou encore les jardiniers de la rue et le jardin d'Edgar juste à proximité le troisième projet il s'appelle le festival de la lanterne pour 5000 euros en subvention de fonctionnement ça c'est un festival qui a été initié par un jeune comédien issu du quartier des Dervalières avec d'autres jeunes d'autres jeunes adultes et ça s'est développé dans un partenariat avec la Pépinière Horizon l'association Résilience Factory le cinéma Le Concorde et la Confédération syndicale des familles l'organisation de ce temps fort de court-métrage à l'échelle d'un quartier prioritaire et ouvert à tous visait à sensibiliser au métier de l'audiovisuel et à mettre en valeur la créativité et les compétences des jeunes nantaises et nantais du quartier Voilà donc pour les trois projets sur lesquels nous avons à nous prononcer mais par ailleurs je souhaite comme à chaque conseil municipal présenter les projets qui ont été réalisés durant l'été et financés en régie notamment au Dervalière avec six initiatives citoyennes ces projets représentent des centaines d'heures de bénévolat peut-être des milliers d'heures et méritent d'être connus et reconnus donc dix projets qui ont été soutenus à partir de la régie entre alors je disais cet été c'est plutôt entre mai et août pour un montant de 8 315 euros assez rapidement mais quand même je tiens à les citer tous les boîtes à livres à la Chauvinière à Nantes-Nord une animation photo encore à Nantes-Nord avec le collectif Nantes-Grand-Angle et l'amicale laïque de la Jaune-Eulière le projet Dessine-moi une usine à Nantes-Sud un très joli projet porté par l'amicale laïque des Ripotiens en partenariat avec l'atelier Dessinante et un collectif d'habitants ils ont proposé de réaliser un livret qui rassemble des dessins de l'ancienne usine d'outillage Armore pour conserver la mémoire de l'activité industrielle de ce quartier en mutation un quatrième projet qui concerne la végétalisation picturale du portail à l'école des Garennes à Bellevue Chantenay-Saint-Anne un autre sujet autre quartier le vide caveau du pain sec à Doulon-Bautière le concert Spell on You Trio à Doulon-Bautière avec l'association Two Points en lien avec la maison de quartier de la Bautière une soirée une soirée débat en collaboration interquartier à Dervalier-Zola ça s'est passé en juin avec l'association Café-Prod et donc les deux films projetés s'appellent La Grande Nouvelle et Kourou L'Esprit de la Ville la fête du bouillon et la soirée comte qui s'est tenue donc dans le quartier de la Comterie du Rentière qui fait partie du grand quartier Dervalier-Zola mais il faut préciser parfois plus précisément la zone concernée par le projet avec le café associatif Le Bouillon du Coin une fresque devanture Espace Ado à Dervalier-Zola une fresque qui s'appelle Bienvenue c'est le fil rouge de cette fresque qui a été réalisée par les jeunes du quartier sur la devanture de l'Espace Ado à Cors et donc la réalisation a été encadrée par un artiste graffeur de l'association artistique et enfin le 10ème projet Ribam Belfest à Doulon-Beautière là c'est l'orphelinat national des chemins de fer qui a organisé début septembre dans le quartier du Vieux-Doulon une fête enfantine solidaire et populaire dont les bénéfices ont été reversés intégralement à l'association et avant de conclure donc je souhaite à nouveau encourager toutes les Nantaises et les Nanterres à s'engager dans ces projets aussi bien dans les projets d'ailleurs que dans les comités d'animation qui sont en train d'être renforcés parce que c'est tellement important pour le vivre ensemble il s'agit de petits montants en termes budgétaires mais très important en termes de cohésion sociale et je remercie encore une fois l'ensemble des agents de la direction générale citoyenneté pour leur appui et leur accompagnement au quotidien donc je vous demande d'approuver l'attribution de subventions en faveur des projets pour un montant total de 6 578 euros en fonctionnement 1249 euros en investissement et puis vous avez en annexe de la délibération un avenant au CMEA qui s'est proposé de porter en fait ces projets d'initiative citoyenne celui de le troisième projet que je vous ai présenté sur Darvalière-Zola voilà merci d'autres attentions merci Ali Rebou alors 2-3 mots en effet je tenais à remercier Catherine de sa présentation beaucoup de projets qui ont lieu sur le grand quartier Darvalière-Zola donc au nom de mes collègues élus des 4 collègues autres élus on souhaitait donc se réjouir de cette créativité de l'engagement des habitants et des habitantes sur ce grand et beau quartier donc 6 projets qui vous ont été présentés 6 projets qui illustrent à la fois la richesse le foisonnement la diversité de ce grand quartier 6 projets qui vont du poulailler partagé au projet des fresques pour embellir une maison de quartier sur l'espace à dos donc 6 projets qui ont un point commun le lien social et vous le savez encore plus dans un contexte difficile où parfois les gens ont du mal à se croiser à partager des choses donc permettez-moi de les saluer de les remercier aussi toutes celles qui s'engagent au quotidien celles qui ne sont pas des fois dans des radars qu'on appelle associatifs des gens qui ne sont pas dans des micro quartiers mais quand il y a des cas qui ont fait le choix de pouvoir s'engager avec des modestes montants des fois mais qui sont extrêmement utiles et qui permettent parfois de créer ce lien social que nous recherchons tous bien évidemment pour que les gens puissent vivre en fraternité dans ce quartier donc voilà un grand merci à eux et à tous ceux qui s'engagent et puis comme vous l'avez dit Catherine un merci aussi aux équipes de quartier qui accompagnent ces dispositifs ces projets et ce n'est pas un hasard qu'on assise sur ce grand quartier merci Bassé Massé j'en profite puisqu'on parle de dialogue citoyen et de réalisation de projets par les habitants de cette ville et les habitants de cette ville pour rappeler qu'il est encore possible de voter jusqu'au 19 octobre pour les lieux à réinventer donc pour les Nantaises et les Nantais qui nous écoutent au travers du site web de la ville ou de Télénantes je ne sais plus il est encore possible de voter jusqu'au 19 octobre pour l'un des 23 projets pour pouvoir lui attribuer un des 9 lieux qui sont mis à disposition des Nantaises et des Nantais qui portent des projets merci merci Anne-Sophie Guérard merci madame le maire comme mon intervention ne concerne pas un des projets directement je vous remercie de bien vouloir me donner la parole après le vote non non allez-y ok donc les projets participatifs sont l'occasion effectivement pour les habitants d'animer leur quartier grâce à des ateliers des festivals des expos peu importe c'est l'objet principal des dossiers proposés au fil du temps et notre devoir est de rester vigilants sur leur mise en place et l'intégration dans nos quartiers cela vaut aussi pour les 15 lieux à réinventer la guinguette de Pyremille a fermé ses portes le 4 octobre et nous amène à dresser un début de bilan de cette seconde année une année chaude dans tous les sens du terme chaude d'un point de vue météo et chaude sur les tensions générées par les animations notre groupe vous a déjà alerté à plusieurs reprises sur les difficultés du lieu liées au conflit d'usage qui l'engendre et le cru 2022 n'y échappe malheureusement le pas pendant plus de 5 mois les habitants dont le logement donne directement sur cet espace sur cet espace vert n'ont pas pu ouvrir leurs fenêtres en soirée au moment où la température extérieure permettait de faire entrer un peu de fraîcheur c'est également le cas des habitants de la résidence senior même fermée les fenêtres laissent passer le bruit et pendant plus de 5 mois tous les soirs il y a du bruit car sans parler des temps de concert après la fermeture officielle des groupes de personnes restent et on peut aisément les comprendre puisque l'endroit est plutôt agréable puisqu'il s'agit d'un lieu ouvert personne ne leur demande de quitter les lieux le dimanche soir c'est chouette parce que la guinguette ferme à 20h pour respecter à minima le sommeil des uns et des autres pas de chance comme les installations sont accessibles d'autres associations viennent prendre le relais et sans parler du barnum aujourd'hui démonté qui va sûrement manquer aux dealers qui s'y abritaient laquelle lequel d'entre vous mesdames et messieurs accepterait cela devant son domicile les réunions mensuelles avec les habitants ne servent à rien sauf peut-être à en décourager certains alors ceux qui le peuvent partent quelques week-ends pendant l'été pour se ressourcer loin du bruit ce n'est malheureusement pas le cas d'une grande majorité alors oui cet espace en satisfait quelques-uns dont la fenêtre donne de l'autre côté ou qui repartent chez eux loin du bruit après avoir fait la fête de nouveau nous vous demandons de retravailler avec les professionnels de la guinguette afin de trouver une solution pour que leur activité devienne compatible avec le voisinage et de stopper tout bonnement ou de stopper tout bonnement cette action et rendre l'espace vert qui très loin d'être une ancienne friche était utilisé par les habitants pour pique-niquer par exemple nous vous demandons instantanément d'écouter et de prendre en considération le mal-être d'un certain nombre de personnes car nous savons que vous êtes capables d'écouter les habitants du quartier puisque dans une rue très proche des berges celliers les habitants ont obtenu la pose de bac fleury pour empêcher les voitures de stationner dans le rue donc nous vous remercions donc de porter la même attention à chacun et à chacune merci Marie Vitou oui merci madame la maire quelques éléments de réponse sur cette interpellation on a comme vous l'avez rappelé instauré une réunion mensuelle avec les riverains les habitants et les habitantes de cet espace on a fait également un bilan avec les personnes et les associations qui tiennent la guinguette à ce stade il n'y a pas de remise en cause par la ville de ce projet on dit souvent et les habitants et les habitantes de Nantes Sud disent souvent qu'ils ont l'impression d'être délaissés par la ville que c'est un quartier qui après l'île de Nantes se sent un peu éloigné de la municipalité là la municipalité s'appuie sur une vitalité et un dynamisme associatif et je pense que c'est essentiellement ça qu'il faut souligner et sur lequel on doit aussi se réjouir d'avoir des initiatives d'habitants d'habitantes de collectifs qui permettent d'occuper un espace qui jusque là était délaissé espace qui n'est pas occupé par la seule guinguette mais également par des jardins participatifs animés par l'association La Bricolothèque et pour lequel nous avons de très bons retours voilà en quelques mots ce que je peux vous répondre madame Guerra sur le sujet de la guinguette à Nantes merci je mets au voie la délibération des oppositions des abstentions cette délibération est donc adoptée délibération 29 Gilda Salin merci madame la maire mes chers collègues une délibération somme toute traditionnelle maintenant à cette période de l'année puisqu'elle porte sur l'ouverture des commerces le dimanche en 2023 c'est bien de ça dont je vais vous parler nous travaillons toujours avec une année d'avance traditionnelle disais-je puisque depuis 2014 le conseil métropolitain émet chaque année le vœu que les maires autorisent des ouvertures dominicales de commerce en s'appuyant sur trois principes qu'il me semble indispensable de rappeler une nouvelle fois tout d'abord une opposition à la généralisation de l'ouverture des commerces le dimanche ensuite une attention particulière aux commerces de proximité et enfin un attachement au dialogue social territorial puisque c'est la méthode qui est employée depuis le début un dialogue qui est notamment animé par la chambre de commerce c'est donc sur la base des accords passés entre les partenaires sociaux du territoire que les commerces de la métropole nantaise ont été autorisés ces dernières années à ouvrir exceptionnellement certains dimanches le dialogue territorial qui a été conclu le 26 septembre dernier a abouti à un accord entre les partenaires sociaux et les acteurs du commerce pour 2023 disais-je les signataires de l'accord sont favorables à l'ouverture des commerces à l'exclusion des commerces à prédominance alimentaire de plus de 400 mètres carrés de Nantes Métropole dans les strictes conditions suivantes tout d'abord le dernier dimanche de novembre c'est-à-dire le 26 novembre pour les commerces de centre-ville et les centres-bourgs de 12h à 19h ensuite l'avant-dernier dimanche avant Noël c'est-à-dire le 10 décembre pour l'ensemble du territoire métropolitain sur les mêmes horaires 12h 19h et enfin le dernier dimanche avant Noël soit le 17 décembre pour l'ensemble du territoire métropolitain je vous remercie merci Marie Vitou merci madame la maire chers collègues comme chaque année il nous est demandé de nous prononcer sur l'ouverture des magasins pour trois dimanches alors à cheval entre le mois de novembre et de décembre les écologistes l'ont toujours dit nous sommes opposés à la démocratisation du travail le dimanche nous avons par le passé souhaité que le dialogue social permette d'agir contre le développement que je qualifierais de sauvage de logique libérale sur le territoire et de maintenir un statu quo on doit néanmoins se rendre à l'évidence Nantes n'a pas pu résister à la frénésie à la fois du Black Friday du e-commerce à la multiplication des dérogations et dernièrement au développement des dark kitchens et autres dark stores qui promettent des livraisons de courses en 10 minutes et pressurisent encore davantage les commerces de proximité le statu quo ne répond donc pas à cette démocratisation du travail le dimanche ni pour les commerces de proximité qui souffrent finalement d'une concurrence déloyale ni pour les salariés pour qui les questions à la fois de dégradation des conditions de travail et de pouvoir d'achat sont plus que jamais d'actualité cette année le contexte est encore plus particulier avec une crise de l'énergie une inflation généralisée et tout cela pèse tout particulièrement sur le message politique que nous souhaitons envoyer face au risque de pénurie il y a des mesures de sobriété qui s'imposent partout pour réduire notre consommation d'énergie parfois même en fermant des équipements publics on s'interroge donc sur la nécessité et même le fait que cela soit raisonnable dans ce contexte d'ouvrir trois jours de plus les commerces nous sommes connus à Nantes pour nos pas de côté donc face à l'urgence de faire émerger une économie soucieuse des ressources et des travailleurs et des travailleuses il serait dans le sens de l'histoire que nous œuvrions à la réduction des dimanches travaillés aussi et pour toutes les raisons que je viens d'évoquer le groupe écologiste et citoyen votera contre cette délibération merci Marlène Collineau oui merci comme chaque année effectivement la délibération qui concerne l'ouverture des commerces les dimanches d'avant Noël est à l'ordre du jour et comme chaque année le groupe gauche commune votera contre les principes guidant notre position n'ayant pas à changer nous réaffirmons ici la nécessité de maintenir le jour du dimanche comme un jour à part majoritairement consacré au loisir au sport à la culture aux relations amicales et familiales une parenthèse dans la course de notre société de consommation il y a pour commencer le droit au repos de chacune et chacun droit qu'il faut sans cesse défendre de la suppression de jours de congés au recul de l'âge de départ à la retraite chaque coup porté au droit au repos est un recul social ensuite l'élargissement des possibilités d'ouverture pour les commerces pendant la période des fêtes fait l'impasse sur les problèmes que connaissent à ce jour de nombreuses Nantais plus préoccupés de boucler leur fin de mois que de vouloir consommer plus dans une situation générale de hausse des prix liée au contexte sanitaire social géopolitique sans que l'augmentation des salaires ne suive les problèmes de pouvoir d'achat sont brûlants alors que les capacités de consommation insuffisantes pour le plus grand nombre se réduisent encore il nous paraît déplacer de permettre même ponctuellement et de manière limitée l'ouverture de commerce quelques jours supplémentaires en décembre enfin à l'heure de la sobriété énergétique promue par le gouvernement mettre un pull à colle roulée décaler les périodes de chauffe éteindre les anciennes lumineuses peut-être serait-il bon de reconsidérer ces ouvertures exceptionnelles de décembre merci de votre attention merci s'il n'y a pas d'autres demandes full que chambard de l'eau peut-être pour je m'exprime plus en mon nom que dans mon groupe mais vous dire que moi je trouve que c'est un bon point d'équilibre ce que vous proposez effectivement le tout consommation et la toute ouverture des commerces le dimanche personnellement je n'y suis pas favorable mais j'aime bien cette idée d'un dialogue avec les commerçants pour permettre à des périodes d'achat plaisir effectivement qui sont c'est vrai pas possible pour tout le monde on en est bien conscient mais je trouve que la ville a trouvé un bon point d'équilibre donc nous voterons cette délibération merci s'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention je mets au voie à la délibération des oppositions des abstentions qui est favorable à cette délibération cette délibération est donc adoptée merci chers collègues Denis Taledec pour la délibération 30 cette délibération est le deuxième volet de l'évolution du stationnement puisque nous avions préalablement voté en décembre 2021 à la fois l'extension du périmètre mais aussi les nouveaux barèmes FPS et des visiteurs est-il important de rappeler les enjeux qui ont guidé notre approche peut-être enjeux écologiques il s'agit bien sûr de décarboner l'atmosphère pardon enjeux de santé publique est-il besoin de rappeler que chaque année 50 000 morts sont liées à la pollution atmosphérique enjeux de cadre de vie en effet le CIDB le centre du bruit nous rappelle que la première nuisance en matière de nuisance sonore étant la circulation elle-même enjeux de sécurité routière et notamment vous le verrez nous allons profiter de l'évolution du stationnement pour redresser les places en épis enjeux de pouvoir d'achat bien entendu et je le dis d'ores et déjà nous serons la première ville en France à mettre en place une tarification solidaire en somme il s'agit d'accompagner la transition de la ville avec du bon sens nul besoin de rappeler que chaque jour à Nantes c'est un million de déplacements les projections à 2035 1 250 000 déplacements 30% des déplacements sont liés à la recherche de places 95% des véhicules sont immobilisés seuls 5% sont en déplacement vous l'avez bien compris c'est une approche globale il a donc fallu mobiliser différentes politiques publiques réglementation mobilité espace public et comme je le disais nous allons en profiter pour en effet redresser les places en épis et ça pour sécuriser notamment le trajet des piétons et des cyclistes et rajouter un peu de confort et se en profiter pour se réapproprier cette partie de l'espace public c'est donc un hectare de revégétalisation qui sera mis en place à la fin de ce redressement notre volonté est de favoriser le stationnement des résidents et d'inciter les visiteurs à utiliser les mobilités douces et les transports en commun le déploiement aura lieu de mars à avril de quartier par quartier jusqu'à la fin de l'année 2023 le barème de la tarification solidaire je le redis nous avons une approche de pouvoir d'achat et ainsi comme vous avez pu le constater nous n'augmenterons pas l'abonnement résident et je vous le rappelle que l'abonnement résident n'a pas augmenté depuis 2015 il restera à 180 euros à l'année soit 15 euros par mois et 70 euros par trimestre on verra la mise en place d'une grille tarifaire de la tarification solidaire autour de 4 tranches et pour la première tranche qui se situe sur des indices de 0 à 350 il y aura 90% d'abattement soit 18 euros par an soit 1 euro 50 par mois moins d'un litre de carburant sur le coefficient 2 qui va de 350 à 500 70 euros de réduction 54 euros par an 4 euros 50 par mois sur le coefficient la troisième tranche de 500 à 750 50% de réduction 90 euros par an 7 euros 50 par mois et sur la quatrième tranche de 751 à 900 euros 30 euros 30% de réduction 126 euros par an 10 euros 50 par mois à titre indicatif pour donner un exemple une fois qu'on a donné des chiffres comme ça ça peut paraître un peu abscons cette tarification solidaire épousera jusqu'à des revenus de 1800 euros par mois pour une personne seule qui pourra bénéficier de 30% de réduction elle est le fruit aussi d'un travail de plus d'un an avec qui porte sur la tarification des promobiles fruit de concertation avec les représentants des professionnels et comme vous avez pu le constater tout d'abord on a élargi le périmètre aux professionnels de la santé et du social et notamment des aides à domicile 4 formules s'imposeront pour les professionnels mobiles allant de 600 euros à l'année à 9 euros par jour et pour les professionnels de la santé et du social de 264 euros par an à 9 euros par jour une tarification spécifique pour les garagistes de 380 euros par an par véhicule et une tarification spécifique pour les opérateurs de l'autopartage de 100 euros par an par véhicule je tiens à en profiter pour remercier l'ensemble des élus qui ont participé au comité de pilotage et l'ensemble des techniciens qui ont fourni un effort plus qu'important pour aboutir à ce dispositif et ce n'est pas mon habitude mais plus particulièrement je remercierai Bruno Delgrange Carole Mercier Sarah Burgot ainsi que l'ensemble des équipes de NGA voilà l'évidence s'impose le bon sens s'impose à la lecture de cette délibération j'ai nul doute qu'elle sera votée à l'unanimité Merci Pierre-Emmanuel Marais Madame la maire chers collègues l'extension de la zone de stationnement payant sur Voirie est un projet ambitieux ce projet va permettre de répondre à différents enjeux lutte contre le réchauffement climatique et contre la pollution meilleure utilisation de l'espace public dans cette large centralité à l'intérieur des boulevards du 19ème pour offrir une ville plus respirable avec des espaces publics apaisés et végétalisés développement des modes de déplacement alternatifs transports en commun modes actifs qui sont moins polluants plus bénéfiques et plus bénéfiques pour la santé c'est un engagement de campagne et depuis le début du mandat d'autres engagements relatifs aux mobilités ont été tenus j'en citerai deux baisse du prix des abonnements des transports en commun de 20% gratuité des transports en commun le week-end toutes ces mesures sont importantes mais elles doivent aussi s'inscrire dans un accompagnement social de la transition écologique seule façon d'être comprise et acceptée par toutes et tous c'est pourquoi l'extension des zones de stationnement à l'intérieur des boulevards du 19ème doit s'accompagner d'une évolution de la tarification des résidents dans le sens d'une tarification solidaire c'est aussi l'occasion d'harmoniser l'ensemble des tarifs liés au déplacement avec une hausse des seuils pour limiter l'impact des hausses de tarifs pour celles et ceux qui souvent bénéficient de peu d'aide c'est une première en Bretagne et donc en France ainsi à l'heure où nos villes subissent toujours davantage un jacobinisme omniprésent à l'heure où il nous faut qu'émander auprès des ministères la moindre marge de manœuvre pour répondre aux besoins essentiels des Nantaises et des Nantais les mesures que nous prenons vont changer notre ville pour plus de bien-être pour plus de nature pour plus de place pour les déplacements doux c'est je crois l'esprit du projet et de la trajectoire présenté par notre collègue Denis Taledec et qui évidemment le groupe UDB votera je vous remercie merci Julien Barrel merci madame le maire alors moi je voulais commencer mon intervention en posant quatre questions précises et j'espère que nous pourrons obtenir des réponses la première c'est combien de foyers vont être concernés par cette extension la deuxième combien de places sur voirie vont être supprimées par cette extension puisque monsieur Taledec a annoncé qu'il y aurait un travail sur les places en épis troisième question pourquoi est-ce que vous faites le choix d'un je vais appeler ça un coup de ciseau dans votre proposition et pourquoi est-ce que vous ne fermez pas le cadre boulevard de Seattle boulevard de Sarbruc et ne pas inclure une partie du quartier du quartier Malakoff dans votre projet quatrième question demain combien de véhicules lapis lecture automatique des plaques d'immatriculation seront en circulation sur le territoire de la ville de Nantes en ville le stationnement payant doit permettre selon nous de proposer une offre de courte durée aux visiteurs et aux clients des commerces de favoriser la rotation des véhicules de faciliter le stationnement des résidents et des professionnels et de lutter contre les voitures ventos alors fort de cette conviction vous le savez nous avons fait une contre-proposition à votre projet qui un préserve le pouvoir d'achat des Nantais et est une mesure vraiment écologique comment ? d'abord en étendant le stationnement payant à toute la ville pour obliger les extérieurs à les habitants extérieurs à laisser leurs voitures en entrée de ville et pour lutter contre les voitures ventouses et éviter les reports des effets bourrelais de quartier à quartier que les habitants vont subir avec votre projet notre objectif c'est moins de voitures en circulation moins de pollution et moins d'embouteillage le deuxième élément de notre proposition c'est d'instaurer la gratuité pour les résidents l'objectif c'est de les encourager à ne pas aller au travail au sport déposer leurs enfants à l'école faire leurs courses dans leur commerce en voiture pour résumer je n'utilise pas ma voiture je la laisse chez moi je prends les transports en commun je prends mon vélo je prends mes pieds je ne paye pas le stationnement en revanche si j'utilise ma voiture dans Nantes je paye et vous l'avez rappelé il y a 30% des déplacements qui sont liés à la recherche de place avec notre proposition on réduit fortement cette problématique dernier élément de notre proposition c'est de créer des très petits périmètres résidents pour dissuader l'utilisation de la voiture votre proposition de notre point de vue c'est une proposition qui est une proposition économique ou budgétaire d'abord parce que vous allez créer six grands secteurs six grands périmètres résidents moralité si j'habite à Chantenay et que je veux aller le mardi matin au marché des américains place Jean Massé que je veux aller le jeudi matin au marché de la place Zola que je veux aller le samedi après-midi au parc de procès je pourrais utiliser ma voiture grâce aux tarifs résidents notre proposition ça sera l'inverse si j'utilise ma voiture pour aller place Jean Massé place Zola ou au parc de procès et bien je paierai cher parce qu'il y a une offre de transport public qui me permettrait d'y accéder facilement la même chose si j'habite boulevard d'Albi et que je veux aller au jardin des plantes sur l'île de Versailles ou dans la très dynamique rue du maréchal j'offre avec votre proposition je pourrais le faire avec ma voiture en payant le tarif résident votre proposition c'est une proposition économique et budgétaire parce que vous allez augmenter le FPS en zone rouge de 35 à 50 euros et en zone jaune de 25 à 40 euros votre proposition est une proposition budgétaire parce que vous allez augmenter les tarifs des zones rouges et jaunes de 9 à 60% en fonction du nombre d'heures passées sur la voie publique votre proposition est une proposition budgétaire parce que 40 000 foyers si je ne dis pas de bêtises mais j'espère que vous me confirmerez cela seront concernés par cette extension 40 000 foyers qui ne payent pas aujourd'hui et qui demain paieront et de notre point de vue c'est une nouvelle attaque au pouvoir d'achat et la tarification solidaire ne résoudra pas cette question de nouvelles dépenses même si elle l'atténuera elle ne la résoudra pas et enfin votre proposition est une proposition budgétaire parce que vous allez recourir aux véhicules lapis donc je redis lecture automatique des plaques d'immatriculation qui là où ces véhicules circulent sont de véritables poules aux odeurs puisqu'ils multiplient les recettes entre 4 et 9 fois et je rappelle que le montant des amendes pour stationnement sur voirie représente 10 millions d'euros dans le budget de la ville de Nantes on imagine ce que ça peut donner si ce qui se passe dans toutes les villes qui ont mis en place les véhicules lapis se produit donc vous l'aurez compris et au risque de peiner notre collègue Denis Talédec nous voterons contre cette délibération merci Erwan Huchel merci madame la maire je crois que comme mon collègue je risque de décevoir notre collègue nous ne voterons évidemment pas cette délibération parce que cette délibération elle vise à presque doubler le nombre de places de stationnement payant donc plus 11 000 et ça sur les quartiers de Malakoff de Saint-Donatien de Nantes Sud des Dervallières de Zola de l'île de Nantes des Hauts-Pavés de Saint-Félix de Chantenay et de Saint-Anne et ce d'ici 2024 et vos ambitions je les cite une ville plus fluide moins polluée vous avez parlé d'écologie tout à l'heure plus conviviale et c'est vrai que ces ambitions on ne peut que les partager et quand on y regarde de plus près la ville plus fluide et on le constate au quotidien cette ambition est loin d'être acquise il suffit de voir ce qui se passe dans de nombreux quartiers sur le périphérique ou d'imaginer ce que cela sera avec les travaux du futur pont Anne de Bretagne pour comprendre que la situation ne risque pas de s'améliorer au vu des choix d'aménagement à venir ensuite une ville moins polluée augmenter le nombre de stationnements payants par magie devrait la rendre moins polluée et pourtant les études sur ce sujet qui existe il n'y en a pas beaucoup mais il y en a disent le stationnement payant a ouvrez les guillemets des effets limités en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre car si cette politique peut réduire quelques effets pendulaires entre la ville et la périphérie à long terme cela favorise des mutations de la ville contre-productives notamment avec les centres commerciaux de périphérie qui sont très heureux d'accueillir les milliers d'habitants que le centre-ville de Nantes refuse il est dit aussi dans ces études que les visiteurs sont peu sensibles à la tarification par contre l'augmentation du nombre de places payantes engendre de la circulation automobile supplémentaire comme je le disais soit vers la périphérie soit pour les temps que l'on met à chercher une place lorsqu'à Nantes il y a quelques années a augmenté le nombre de places de parking payants on a constaté 11 millions de kilomètres supplémentaires de circulation automobile chaque année la politique de créer des parkings dit relais elle elle nous semble par contre la bonne il faut qu'il soit attractif pour les résidents également et que des solutions réelles suffisantes existent dans chacun des quartiers que j'ai nommés tout à l'heure concernant les reports modaux oui il peut y avoir un effet de report vers les transports en commun et la gratuité des transports en commun le week-end est à noter même si gratuité on sait très bien que rien n'est jamais gratuit et que en matière de recettes la suppression des recettes publicitaires de la TAN n'améliore sans doute pas les comptes globaux de nos partenaires la mise en oeuvre d'une politique de stationnement payant n'est donc pas significative en matière de gaz à effet de serre à l'échelle de l'agglomération l'objectif écologique est loin d'être évident dans cette délibération de plus la possibilité de bénéficier d'une tarification résidentielle pour deux véhicules par ménage semble également en contradiction avec cette ambition mais il y a un autre objectif qui manque Julien Bavelle l'a dit tout à l'heure un objectif qui n'est pas énoncé dans la délibération et pourtant c'est le véritable objectif celui de l'argent que génère une telle décision les recettes pour la collectivité attendue suite à la mise en oeuvre de cette délibération à terme sont possiblement équivalentes à celles perçues aujourd'hui de l'ordre de 10 millions d'euros chaque année pour récolter tout ce nouveau pactole vous prévoyez d'ailleurs 680 euros d'acteurs supplémentaires une augmentation des amendes ça a été dit tout à l'heure et sans doute à terme l'utilisation des véhicules d'ILAPI je ne reviendrai pas sur l'explication qui a été donnée c'est donc en fait un impôt nouveau indirect pour de nombreuses familles nantaises après une augmentation de la taxe foncière de près de 10% ce sera pour des milliers de ménages nantais l'obligation de payer soit un abonnement à 180 euros si on a un véhicule et 360 euros si on en a deux la tarification spécifique au conscient n'y changera rien tous les habitants qui n'ont pas de garage devront payer ce nouvel impôt au moment où tout à l'heure des membres de la NUPES n'ont de cesse de réclamer des mesures sur le pouvoir d'achat je ne crois pas que matraquer à nouveau les ménages nantaises soit en cohérence avec les discours de vos familles politiques aussi nous ne voterons pas cette décision dont les objectifs énoncés en termes de circulation de pollution et donc de vivre ensemble ne nous semblent pas au rendez-vous décision qui n'est qu'une histoire de gros sous qui n'est ni écologique ni solidaire je vous remercie Merci Juste quelques mots avant de redonner la parole puisqu'il y a plusieurs demandes de prise de position donc si je résume bien jusqu'à présent Julien Benvel lui dit qu'on aurait dû étendre davantage le nouveau périmètre de stationnement payant et Roi-Nuchet nous dit qu'on aurait dû j'ai bien entendu ça ne m'a pas échappé et Roi-Nuchet lui dit qu'on aurait dû moins étendre je constate ces deux points là Deuxième point sur lequel je voulais revenir d'emblée nous monsieur Huchet on n'oppose pas la politique en parking relais et la politique de stationnement je le dis quand même d'emblée pour la bonne compréhension de celles et ceux qui nous écoutent depuis 2014 c'est plus de 4000 places en parking relais qui ont été créées et nous en créerons encore 2500 supplémentaires d'ici la fin du mandat ce qui fait qu'aujourd'hui globalement on est à plus de 8000 qu'à la fin du mandat on sera donc largement au-dessus de 10 000 je le dis parce que dans notre état d'esprit il y a justement cette cohérence entre les différentes actions que nous sommes en train de mener Simon Sitoff merci madame la maire chers collègues pour ceux qui se sont opposés à cette proposition à cette mesure je vous invite à changer de logiciel les résultats à Nantes montrent que le trafic automobile diminue alors évidemment je pense que personne contestera ici que quand il y a des travaux à droite ou à gauche ou qu'il y a des évolutions de plans de circulation il y a des périodes d'ajustement qui sont complexes et qui mettent un petit peu de temps à se stabiliser mais le suivi de Laurent les comptages de la métropole montrent bien que la tendance elle est au changement de comportement de mobilité c'est à dire qu'il y a une baisse de l'usage de la voiture et qu'il y a une croissance des autres modes en particulier les modes actifs je pense que c'est important de le souligner aussi parce que la manière dont a été portée cette mesure est une manière transversale c'est à dire Denis l'a bien dit quand on va étendre cette zone de stationnement payant et aussi par la même occasion redresser le stationnement sur un certain nombre de boulevoires en particulier les boulevoires du 19ème c'est laisser plus de place et sécuriser davantage les cheminements piétons et les cheminements vélos c'était aussi un engagement de mandat qu'on tient par cette occasion et corollaire supplémentaire on va aussi profiter de valoriser le plan pleine terre c'est à dire qu'on va végétaliser une partie de l'espace public c'est bien là l'enjeu aujourd'hui les voitures vous avez parlé beaucoup de voitures ventouses en proposant des mesures qui sont un peu un peu étranges et un peu atypiques la question des voitures ventouses effectivement nous empêche de nous réapproprier l'espace public et d'avoir un usage qui est beaucoup plus commun de ces espaces et qu'on puisse que ce soit plus être profitable pour tout le monde je profiterai aussi de cette intervention pour préciser qu'il faut avoir toujours en tête que le taux de motorisation des ménages il est supérieur plus le niveau de revenu est élevé on s'adresse bien là aussi à des personnes qui ont des possibilités d'on fonctionner différemment on a encore énormément de déplacements qui sont sur des courtes distances 50% des déplacements de moins de 3 km se font encore malheureusement en voiture vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y a pas d'autres possibilités de déplacements quand c'est moins de 3 km l'exemple que vous avez cité Julien Benvel de partir du boulevard d'Albi pour aller au jardin des plantes je ne suis pas sûr que d'un point de vue opérationnel ce soit vraiment utile d'utiliser sa voiture il existe d'autres modes et je pense que c'est très agréable d'y aller à pied donc je pense que la politique de la collectivité justement valorise ces autres modes de déplacement je tiens à souligner aussi à souligner fortement toute la concertation qui a été faite avec les professionnels c'était un point important sur lequel on s'est engagé collectivement pour aller chercher les différents professionnels et que tout le monde s'y retrouve aussi dans cette mesure et je terminerai par ce point là aussi ça a été un vrai travail de fond aussi d'harmoniser les grilles de tarification sociale et solidaire je pense que c'est un point important pour que aussi le parcours j'ai envie de dire le parcours usagé soit le plus fluide et le plus simple possible c'est à dire qu'en fonction de ses revenus on connaisse sa possibilité pour avoir soit un vélo en location via Biclou soit une aide à l'achat de vélo soit un abonnement de tarification pour les transports collectifs à un prix réduit ou son offre de stationnement quand on n'a pas d'autre choix possible mais j'insiste j'insiste beaucoup c'est vraiment aujourd'hui le taux de motorisation des ménages pour les revenus qui sont les plus faibles et le taux de motorisation des ménages des revenus les plus faibles est beaucoup plus faible que pour les personnes qui ont des revenus élevés je m'arrêterai là dessus merci merci Thibaut Guiné puis Pascal Bollot Madame la maire chers collègues la question du stationnement pose la réflexion autour de la place de la voiture en ville nous le savons la voiture représente un coût foncier très important pour l'espace public des voies de circulation aux places de stationnement ces dernières occupent un espace qui pourrait autrement être consacré à d'autres usages voies cyclables bien sûr mais aussi espaces de convivialité proximité de commerce apaisé nous assumons donc parfaitement la nécessité de réduire la place de la voiture en ville pour changer la forme de la ville c'est ainsi que nous avions voté en décembre dernier pour une extension du périmètre de la zone de stationnement payant cependant et nous l'avions déjà exprimé en décembre dernier nous savons que de nombreux habitants n'ont pas d'alternative viable à la voiture notamment pour aller au travail dès lors nous avions vu notre attachement à la mise en place d'une tarification solidaire concomitante avec l'extension du périmètre payant nous y sommes cette tarification solidaire permettra de bénéficier d'un tarif à l'année de 18 à 126 euros au lieu de 180 euros pour se stationner c'est une avancée importante nous serons ainsi l'une des premières villes de France à mettre au point une telle tarification c'est une reconnaissance de la réalité de notre territoire et un coup de pouce important pour tous les ménages précaires qui n'ont d'autres solutions que la voiture nous saluons également la mise en place d'un pass famille permettant à tous les abonnés de bénéficier de 24 jours gratuits par an pour leurs proches c'est un vecteur d'isolement que nous levons ici enfin il faut également saluer les avancées que nous apportons pour le stationnement des professionnels et en particulier avec l'instauration d'un tarif spécifique pour les personnels médico-sociaux c'est ainsi un frein du développement des soins à domicile et de l'aide à personne notamment envers les personnes âgées dépendantes et les personnes en situation de handicap que nous levons ce qui viendra améliorer leur quotidien en parallèle de ces avancées sur la terrification du stationnement il est également nécessaire de poursuivre nos efforts de développement des alternatives à la voiture parking P plus R en entrée d'agglomération espaces cyclables piétons protégés ou encore multiplication des espaces apaisés sont autant de transformations que nous devons continuer à porter pour faciliter les déplacements de toutes et tous au sein de notre ville je vous remercie merci c'est Sylvie merci madame la maire donc sans surprise notre groupe approuve sans réserve cette extension de stationnement payant à Nantes pour plusieurs raisons dont Denis Talédec a fait mention alors d'abord parce qu'à l'instar de toutes les grandes villes nous savons que c'est un levier efficace pour accompagner la transition écologique dans notre ville alors c'est vrai qu'il faut assumer assumer d'aller dans le sens de l'histoire Simon Sito l'a rappelé assumer que que la voiture a et aura moins de place dans les villes demain parce que moins de voiture c'est moins de pollution atmosphérique sonore plus de fluidité plus de place et de sécurité aussi pour les piétons pour les vélos pour les enfants pour les personnes âgées pour toutes et tous en deuxième lieu c'est une décision qui va permettre aux Nantaises et aux Nantais de s'interroger sur la nécessité de garder un deuxième véhicule mais aussi aux habitants de la métropole parce qu'on a beaucoup parlé des Nantaises et des Nantais et moins des habitants de la métropole qui vont également être touchés par cette extension d'envisager des changements dans leur pratique de déplacement je vais faire comme monsieur Bainvet je vais prendre un exemple si j'habite à Sautron et je travaille dans le centre-ville j'ai l'habitude de laisser ma voiture dans une petite rue gratuite autour du rond-point de Vannes pour prendre le tram j'aurai demain deux solutions soit en effet je cherche une place un peu plus éloignée dans une zone gratuite en tournant une demi-heure soit je vais me garer au parking relais de beau séjour et je prends le tram pour terminer mon trajet parce que cette en effet cette pratique de voiture ventouse qui reste garée toujours à la même place du matin au soir quelquefois le week-end quelquefois les vacances aussi on a un certain nombre d'habitants qui sont excédés par cette pratique donc si j'ai pas forcément bien compris ce que les propositions de monsieur Bainvel et de monsieur Huchet en tout cas monsieur Bainvel si vous étiez élu de quartier je pense que vous feriez comme nous et comme mes collègues c'est à dire qu'on fait très régulièrement des réunions sur place avec les habitants dans la rue sur la question du stationnement et on a une demande des riverains de formaliser le stationnement dans leur rue parce que justement ça permet d'enlever ces voitures qui sont garées sur les trottoirs un petit peu partout moi je pense que j'en ai fait une quinzaine depuis le début de ce mandat-ci et c'est pas terminé j'étais mercredi rue des Primes Verts avec une quarantaine d'habitants qui sont demandeurs de formalisation de ce stationnement et enfin pour la tarification nous sommes très fiers de mettre en place une tarification sociale parce que oui certaines personnes certaines professions ne peuvent pas se passer de voiture on le sait on a jamais personne n'a jamais dit que tout le monde devait abandonner sa voiture et que parmi ces personnes oui il y a des tout petits revenus des familles qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois et donc c'est pour cette raison que nous avons des tarifs qui sont basés sur le quotient familial aussi dans la restauration scolaire l'accueil périscolaire l'accord met en place aussi des tarifs basés sur le quotient familial pour les séjours vacances pour l'accueil du mercredi nous avons la carte blanche pour la culture les sports les loisirs et donc c'est aussi pour cette raison pour accompagner cette fameuse ce fameux équilibre social dont Ronan Dantec parlait ce matin à propos du logement je crois que le stationnement en fait aussi partie et nous devons être fiers d'être cette première ville de France qui applique une tarification sociale dans ses abonnements résidents merci merci Julien Mavelle oui merci alors juste gentiment mais je dirais à notre collègue Simon Sito d'écouter avec ses oreilles et pas avec ses préjugés un peu datés parce que en réalité l'exemple d'Albi jardin des plantes dans notre proposition c'est payant au plein tarif dans la vôtre c'est payant au tarif résident je ne suis pas sûr que votre proposition permette de détourner les gens de l'usage de leur véhicule individuel et puis madame Bire c'est pas faute de demander à être élu de quartier je vous rappelle que c'est vous qui refusez avec madame le maire cette capacité qui serait la nôtre à siéger dans les quartiers donc je vous trouve un peu gonflé de nous renvoyer cet argument et je vais reprendre votre petit exemple le rond-point de Vannes avec votre proposition le rond-point de Vannes quand on est sur le rond-point et qu'on regarde dans le centre-ville la partie rue des Hauts-Pavés qui est gratuite aujourd'hui devient payante mais la partie boulevard Jean 23 reste gratuite dans votre proposition et donc les gens qui se garaient par exemple aujourd'hui rue Léoncet vont se décaler et vont aller se garer dans les petites rues qui donnent sur le boulevard Jean 23 vous n'allez faire que décaler le problème alors qu'avec notre proposition vous le réglez si juste un mot avant de redonner la parole à Denis Talébec je vais dire les choses de manière assez directe moi je prends acte qu'il y a dans vos propos monsieur Benvel une vraie proposition il y a une proposition c'est pas la nôtre mais il y en a une je le dis parce que sincèrement je le dis en toute amitié à Erwann Huchet je n'ai pas compris sa position il faut moins de voitures mais pas vraiment moins de voitures la voiture c'est mal mais c'est pas prouvé que ça pollue pas sincèrement j'ai pas compris j'entends votre proposition monsieur Benvel j'ai un point de désaccord et un problème avec cette proposition un point de désaccord c'est que nous on considère que oui au nom de l'intérêt général on peut différencier dans cette ville ce qu'on demande à ceux qui ont les revenus les plus modestes et ceux qui ont les revenus les plus aisés ce n'est pas une grande surprise c'est une vraie différence politique de fond entre nous vous proposez la gratuité pour tout le monde nous proposons une tarification solidaire qui ne traite pas de la même manière le sujet selon les revenus des uns et des autres c'est tout à fait respectable ce sont deux options politiques diamétralement différentes deuxième question que ça pose mais je crois que vous le savez tout à fait c'est que effectivement ici nous sommes aussi les dépositaires de la gestion de l'argent public et que donc dans l'équilibre de l'équation économique il y a un certain nombre de principes de réalité que nous devons nous parce que nous sommes en situation de responsabilité assumée Denis Taledec cher Julien Bavelle Erwan Huchet serait-ce la convergence des luttes pas compris par contre l'alignement des planètes chez vous Julien Bavelle je le dis quand même c'est dommage que vous n'ayez pas été présent au conseil d'administration hier de NGE parce qu'on avait élaboré toutes ces présenté toutes ces réponses peu importe c'est pas pour polémiquer sur précisément sur vos questions vous remarquerez que vous me parlez du LAPI que le LAPI n'apparaît pas dans la délibération vous avez peut-être des dons de voyance mais moi je parle de la délibération que je vous présente cher Julien sur vos demandes très précises non mais Erwin Huchel laissez-moi finir votre santé m'importe beaucoup vous allez voir pourquoi sur le redressement en épices ce sont 850 places sur 12 000 places en effet qui seront redressées donc ça c'est un élément important vous demandez des éléments factuels je vous les donne je tiens à rappeler quand même autre chose en effet le nombre de ménages concernés c'est 37 543 ménages concernés en l'espèce mais vous regardez que par un prisme vous me dites ils vont payer mais ceux qui sont déjà concernés une partie de ces ménages vont voir aussi leur niveau de tarification baisser par définition vous en convenez donc la chose n'est pas équilibrée ou elle est plutôt équilibrée dans un principe tel que Johanna Roland vous l'a rappelé c'est à dire cette approche de tarification solidaire en fonction de son niveau de revenu je le dis parce que c'est un gain pour un certain nombre de ménages en effet plutôt et je donnais le chiffre 30% 30% des déplacements sont liés à une recherche de place ben oui mais plutôt que rester dans des embouteillages pendant un quart d'heure 20 minutes au vu du prix du carburant quand vous ramenez ça au coût même à tarif plein c'est une économie qu'on propose on libère de la place pour les résidents et en effet en termes de consommation ils consommeront moins parce que et en plus et c'est pour vous je vous le dis cher Erwan ce que propose monsieur Benvel c'est de prendre sa voiture pour aller chercher sa baguette de pain et bien je vous dis en effet marchez ça vous fera un peu de bien monsieur Benvel l'autre chose qui me semble aussi éminemment important à retenir en l'espèce je vous le dis 50 000 morts liées aux pollutions aux particules fines 50 000 par an donc en fait c'est un modèle qu'on propose un modèle en effet de ville qui ne se construit plus autour de la voiture mais autour des Nantaises et des Nantais et en effet moi je le dis le principe qu'on met en place et je l'avais déjà dit lors de la première délibération on conçoit on applique on évalue on rectifie le jour venu on échangera et je sais que je peux compter sur vous cher Julien Bavelle pour revenir vers nous et nous porter les niveaux d'évaluation par rapport à ça et on pourra échanger et rectifier en effet on veut imaginer la ville de demain telle qu'elle était avec des voies de circulation avec 4 fils de voiture où on se dit c'est quand même plus sympathique aussi de se retrouver avec un nouvel espace public qui n'est pas tourné vers la voiture mais plutôt quelque chose qu'on peut partager qui peut être végétalisé et bien d'autres choses derrière voilà ce qu'on propose pour une ville plus apaisée plus sereine et plus facile à vivre merci Erwan Huchel oui vous m'avez interpellé en disant que vous n'aviez pas bien compris mes propos donc je vais tenter de réexpliquer un nous sommes contre cette délibération et donc nous sommes contre l'extension du stationnement payant que les choses soient bien dites et bien claires nous sommes contre deux nous pensons que la tarification solidaire qui est proposée n'a de solidaire que le nom et que ce n'est que de la com parce qu'en fait la tarification va quand même s'appliquer à des gens qui aujourd'hui ne payent rien du tout et donc quand on commence à demander de l'argent à un certain nombre de personnes qui jusqu'à présent ne le payaient pas excusez-moi je ne trouve pas ça très solidaire la tarification très très solidaire que nous proposons c'est de ne justement pas avoir à payer de parking pour lequel aujourd'hui ils n'ont pas à le faire donc ça c'est pour l'explication ensuite je trouve monsieur Talédec un grand prestigie d'iditateur de nous expliquer qu'avec ce qu'il est en train de mettre en place bien évidemment c'est le bonheur pour un grand nombre de Nantaises et Nantais je n'en suis pas certain à une époque nous souhaitions faire la ville avec en effet plus d'espace pour les vélos plus d'espace pour les transports en commun mais la contrepartie de ce que nous donnions de ce que nous prenions à la voiture la contrepartie c'était la fluidité et aujourd'hui dans ce que je ressens et dans ce que je lis c'est que en effet on a changé de logiciel ce n'est plus la fluidité c'est la contrainte et notamment c'est l'impôt et l'impôt écologique excusez-nous mais pour nous ça n'est pas la bonne solution merci madame Garnier oui oui très rapidement madame le maire moi je vous trouve parfois un peu extraordinaire bah oui c'est chouette c'est une bonne nouvelle voilà je ne sais pas si ça vous fait plaisir mais je vous le dis comme je le pense parce que je vous entends je vous entends nous dire qu'il faut faire payer plus à ceux qui gagnent plus ou payer moins à ceux qui gagnent moins et que c'est votre philosophie et qu'elle est immuable et que c'est une ligne de clivage politique indépassable entre nous moi j'ai l'impression d'entendre Johanna Roland version 2022 répondre à Johanna Roland version 2020 c'est vous qui avez fait la gratuité des transports en commun pour tout le monde pour tout le monde à l'époque d'ailleurs certains proposaient une tarification solidaire dans les transports en commun et vous n'aviez pas voulu le même principe faire payer et vous étiez resté sur cette gratuité pour tout le monde alors je trouve que il y a un côté un peu facile à dire gratuité pour tout le monde avant les élections et puis après partir sur d'autres principes que vous pouvez parfaitement assumer par ailleurs mais voilà je voulais faire souligner ça vous vous posez en gestionnaire de l'argent public bien sûr heureusement mais là encore à l'époque quand on alertait sur la gratuité des transports en commun et ses impacts pour le développement l'entretien l'exploitation du réseau ça ne semblait pas vous perturber outre mesure aujourd'hui vous vous posez en gestionnaire de l'argent public tant mieux et puis je voudrais simplement rassurer monsieur Taledek parce que bon j'aime beaucoup Denis on se connait un petit peu bon dire que la droite prend sa voiture pour aller chercher sa baguette de pain est-ce qu'on peut être ah monsieur ok d'accord je note mais enfin on peut peut-être juste éviter ce genre de caricature Julien Barvel il ne prend jamais sa voiture je ne l'ai jamais vu en voiture d'ailleurs c'est moi qui le ramène parce qu'il n'est jamais en voiture et toujours à pied donc vous voyez vous avez même la petite anecdote avec plusieurs d'entre vous m'ont dit tiens on vous a vu en vélo enfin voilà monsieur Taledek rassurez-vous on prend le tramway on prend les transports en commun on pédale dans Nantes tout va bien merci quelques mots sur le fond de ce sujet qui concerne toutes les habitantes et tous les habitants madame Garnier nous on est attaché à une forme de cohérence et une forme de clarté donc je vais essayer de la repartager devant vous notre cohérence à nous c'est que oui oui nous on assume de dire que le sens de l'histoire c'est moins de place pour la voiture en ville ça peut poser question ce n'est pas possible pour tout le monde selon son âge son niveau de mobilité son métier mais justement la responsabilité des pouvoirs publics c'est de tout faire tout faire pour que pour tous ceux qui peuvent faire autrement que prendre leur voiture tout seul le matin et le soir des alternatives soient proposées parce qu'il ne suffit pas de sauter sur sa chaise comme un cabri pour dire aux gens changez de pratique encore faut-il leur donner les moyens de pouvoir le faire de manière simple de manière facile de manière sécurisée donc oui je revendique et même je vais vous le dire je revendique personnellement le choix de la gratuité des transports en commun le week-end parce que c'est un choix fort c'est un choix qui dit à Nantes on met le paquet sur les transports en commun le vélo la marche à pied et le covoiturage c'est ça notre cap stratégique c'est ça la ligne qui est la nôtre ensuite je reviens à la question du stationnement et je dis à celles et ceux qui nous écoutent oui pour une partie des Nantais pour une partie des Nantais la décision qui va être votée là va se traduire par une baisse du coût à engager pour les ménages je crois qu'il faut avoir l'honnêteté intellectuelle c'est un fait incontestable c'est le coeur même de cette délibération puisque désormais et c'est une avancée de ce mandat il y aura une tarification solidaire pour les transports en commun pour le vélo et pour le stationnement parce que nous on ne considère pas que les logiques de solidarité elles peuvent être à géométrie variable ça c'est le deuxième point de la cohérence qui est la nôtre et le troisième je voudrais partager avec vous une conviction profonde vous vous souvenez de ces photographies de Nantes qui montrent le cours des 50 otages il y a encore 20 ans avec plusieurs voies automobiles avec des voitures en permanence aujourd'hui je pense que ça ne viendrait à l'idée d'aucun élu quelle que soit sa sensibilité de revenir en arrière sur ce sujet moi je suis convaincue que dans 10 ans ça ne viendra à l'esprit d'aucun élu de revenir en arrière sur cette question du stationnement payant c'est le sens de l'histoire c'est le sens de la fabrique de la ville c'est le sens de la préservation de la santé publique c'est le sens de la voiture autrement alors oui effectivement il y a des décisions plus ou moins simples à porter et à l'assumer celle-là nous on l'a fait avec notre majorité avec grande conviction d'abord parce que Cécile Bire l'a rappelé il y a certains endroits où ça nous est demandé par les riverains où ça nous est demandé concrètement parce que cela devient très compliqué de se garer à proximité de chez soi parce que nous considérons que c'est de notre responsabilité de poser des axes qui permettent de favoriser des alternatives et puis je le dis aussi nous le faisons en faisant un choix fort cet après-midi qui est de n'assortir cette mesure contrairement à ce qui se passe dans beaucoup de villes du pays à aucune augmentation du tarif pour les résidents qui ont aujourd'hui un abonnement c'est là la cohérence de l'action qui est la nôtre c'est un sujet que nous allons continuer à mettre en oeuvre étape par étape et Denis Taledec que je remercie pour son pilotage sur ces sujets en associant l'ensemble des services qui ont beaucoup beaucoup travaillé de l'ADI nous allons aussi être pragmatiques qu'est-ce que ça veut dire évaluation affinée et là où sur telle rue ou sur telle rue il y a des ajustements à faire évidemment dans la souplesse en bonne intelligence et dans le dialogue avec les habitants nous le ferons je mets au voie la délibération les oppositions les abstentions qui est favorable à cette délibération cette délibération est donc adoptée cher collègue Pascal Bollot ayant un impératif lié aux représentations diverses d'une cérémonie de commandement du SDIS je lui donne la parole pour ces différentes délibérations et nous commençons donc par la délibération numéro 38 c'est bien cela il s'agit de nos traditionnelles transactions immobilières diverses là elles sont très diverses puisque nous avons un ajustement pour 1888 euros 20 d'une ouverture supplémentaire dans l'immeuble de la future mairie annexe de la barberie avec les salles associatives qui vont avec un versement de 275 000 euros à ICA de promotion à qui nous avions demandé d'assumer de porter les frais liés à une installation d'agence postale dans le programme confidentiel boulevard Joliot-Curie un avenant qui prononce de 5 ans le bail amphithéotique administratif au profit du CROSS le comité régional olympique et sportif pour l'école du sens et voilà c'est les trois seules mesures immobilières de ce conseil Merci Je mets en voie la délibération des oppositions des abstentions Cette délibération est donc adoptée Délibération 39 Pascal Bollot La délibération 39 il s'agit du vendre au CIF à CIF coopérative une parcelle de terrain pour 513 mètres carrés 16 rue du chemin Lambert c'est une opération immobilière dans le cadre du projet du Grand Bellevue Également transférer à Nantes Métropole la propriété de diverses parcelles au titre de ses compétences c'est un nettoyage que nous faisons régulièrement et mètre carré par mètre carré nous arrivons à faire en sorte que la patrimonialité corresponde aux compétences merci je mets aux voix des oppositions des abstentions cette délibération est donc abstention c'est bien noté cette délibération est donc adoptée délibération suivante Pascal Bollot il s'agit de la décision modificative numéro 3 vous noterez à ce sujet que nous faisons désormais nous ferons désormais une délibération spécifique pour la décision modificative en effet vous allez le voir à la délibération suivante la gymnastique de sortie pour les diverses dispositions financières et notamment pour les subventions est tellement importante qu'il serait peu convenable et peu démocratique de voter une décision modificative qui est un acte budgétaire important dans le même mouvement et sur la même délibération donc désormais nous avons une délibération le cas échéant de décision modificative celle-ci inscrit en section de fonctionnement des inscriptions de plus de 6,7 millions d'euros en dépenses je vais y arriver et de moins 0,4 millions en recettes soit un solde négatif de 7,1 millions dans les dépenses on aura d'abord des questions de masse salariale sur le budget principal et sur la subvention du CCAS en raison d'une part de la hausse du point d'indice du Ségur de la santé et des besoins accrus de personnel dans les EHPAD nous avons également 255 000 euros pour l'accueil des réfugiés ukrainiens ça c'est pour le CCAS les prévisions pour l'énergie nous sommes relativement protégés en 2002 grâce au groupement de commandes que nous avons établi avec Nantes Métropole le CCAS et un certain nombre de communes de Nantes Métropole et donc les prévisions sont quand même revues à la hausse pour 995 000 euros voilà pour l'essentiel quand même je note que les dépenses liées au forfait post-stationnement qui sont je vous rappelle reversées à la Métropole sont diminuées de 350 000 euros le nombre d'infractions constatées étant moindre que ce qui avait été envisagé au moment du budget prévisionnel ce qui me fait dire que les gens qui proclament urbi et orbi que les décisions que nous prenons en matière de stationnement sont des décisions budgétaires et bien ils ont tort puisque tout simplement lorsque nous étendons le stationnement payant et lorsque nous appliquons faisons appliquer le stationnement payant et bien qu'est-ce qui se passe les automobilistes payent leur stationnement et ça rapporte infiniment moins que le FPS la démonstration est faite en recette nous avons des inscriptions supplémentaires liées à des ajustements à des financements particuliers c'est 354 000 euros au titre des 5 ponts il y a une dépense d'un montant équivalent et également des ajustements à la hausse des recettes des DSP Sports il n'y a rien de notable en la matière on est sur des montants extrêmement faibles au regard de la masse budgétaire en matière d'investissement un solde positif de 3,3 millions d'euros avec des crédits de paiement en baisse et des recettes complémentaires les autorisations de programme sont augmentées de 15,3 millions il s'agit purement et simplement de la constatation du lancement des différents programmes liés à notre programmation pluriannuelle d'investissement il n'y a pas de difficulté simplement en crédit de paiement on a une diminution de 2,4 millions ça correspond tout simplement à la prévision des mandatements d'ici la fin de l'exercice et en recettes il y a quelques recettes supplémentaires du fonds de mécénat métropolitain pour la culture du reversement du fonds interministériel de prévention de la délinquance je ne rentre pas dans le détail il n'y a rien de déterminant en la matière voilà pour cette délibération de décision modificative somme toute très moleste merci je mets donc au voie la délibération pardon Erwann Luchet juste pour poser une question et puis préciser quelque chose vis-à-vis de ce que monsieur Bollot a dit concernant les pertes de recettes de stationnement il est à noter aussi que le nombre d'ASVP particulièrement moins important sur la ville qu'il y a quelques années ceci pouvant aussi expliquer cela ensuite concernant l'énergie on note en effet une hausse du coût de l'énergie il a été dit dans une délibération qu'il y avait 23 600 millions de millions de watts heure qui étaient consommés par la ville de Nantes j'avais demandé en commission d'avoir les éléments concernant les années précédentes parce qu'en effet ça correspond à un niveau assez important pourquoi ? parce que depuis un certain nombre de temps on parle d'écologie on parle d'investissement pour faire en sorte que les bâtiments soient le moins énergétivore possible et on aimerait savoir si en effet la facture énergétique le nombre de millions de watts heure est en diminution ou est-ce qu'il est en augmentation parce que si les investissements que nous faisons font in fine le fait que nous consommions plus de kilowatts heure ou millions de watts heure ça serait quand même assez intéressant à connaître voilà concernant cette délibération nous nous abstiendrons compte tenu de notre vote au dernier budget merci foule que chambard de l'eau merci madame la maire je n'aurai pas de commentaire sur le fond puisqu'effectivement il n'y a pas de mesures extrêmement importantes néanmoins un commentaire plus général une petite pensée pour le pouvoir d'achat des Nantais les délais de nos débats et le décalage entre le débat d'orientation budgétaire les mesures fiscales et le moment où les gens reçoivent leur feuille d'impôt font que il y a souvent un décalage et qu'on n'aborde pas les choses au même moment que les Nantais les vivent donc les Nantais viennent de découvrir leurs feuilles de taxes foncières ils nous en parlent tous ils vont découvrir bientôt les joies du stationnement solidaire et surtout universelle pour tous donc concrètement ça arrive non seulement à contre-temps je ne reviendrai pas sur les positions qu'on a eues sur le budget donc nous voterons contre cette délibération mais c'est encore une mauvaise nouvelle pour le pouvoir d'achat des Nantais merci Pascal Bollot oui pour essayer de répondre à Juan Huchet je regrette si on a pris des engagements qu'on n'a pas tenus avant le conseil c'est regrettable et ce sera réparé avec une réserve toutefois c'est qu'il faut bien vérifier qu'on compare à périmètres identiques et que lorsque par l'augmentation naturelle notamment la population des services on a des augmentations de mètres carrés et il est évident qu'il faut rapporter la consommation à ce nombre de mètres carrés ce que je crois pouvoir affirmer je prends le risque sans avoir les chiffres sous les yeux c'est que nous avons depuis une dizaine d'années une politique systématique d'investissement permettant de réduire nos consommations énergétiques et je crois pouvoir vous affirmer que d'investissement dans les chaudières modernes en travaux d'isolation nous consommons pour nos locaux rapportés à la surface globale beaucoup moins aujourd'hui qu'il y a quelques années et que nous continuons cet effort de réduction de nos consommations énergétiques ça vaut aussi d'ailleurs pour le parc automobile qui a drastiquement diminué ces dernières années et dont la mutation et la transition énergétique est également en train de se faire mais il faudra repréciser tout ça nous en sommes bien d'accord d'autant plus que nous n'échapperons pas en 2023 pour la préparation du budget à quelques choses qui ne sont plus des surprises aujourd'hui mais qui peuvent être quand même extrêmement significatives donc ça renforce notre détermination à faire des économies d'énergie autant que faire se peut Merci Tristan Yama Oui j'ignorais cette demande de monsieur Huchet par rapport aux données énergétiques je suis très content de savoir que vous portez un intérêt à ça je serais ravi de regarder ça avec vous comme a dit monsieur Bollot en fait c'est pas aussi simple que simplement avoir la donnée dans un tableau Excel parce que ça dépend des mètres carrés mais aussi de la rigueur climatique si c'est un hiver où il fait très froid on peut avoir d'un coup une pic de consommation donc il faut corriger tout ça mais ce qui est sûr c'est que dans le cadre de la mise en place du décret tertiaire donc une loi qui s'impose à tous et à tous ceux qui gèrent des bâtiments tertiaires on doit mettre en place des indicateurs et donc je pense qu'on aura d'ici la fin d'année tous les indicateurs qui permettent de constater la bonne efficacité de notre politique de maîtrise de l'énergie et je serais ravi de vous en faire un rapport Merci Renan Dantec Oui puisque Erwann Urich met ce sujet sur la table deux points rapidement Madame la secrétaire d'Etat est partie mais vous lui repasserez le message face à la crise qui est devant nous la crise énergétique on a deux enjeux le premier c'est quand même un vrai bouclier tarifaire pour les collectivités qui sont pour certaines en grande difficulté ça dépend un peu la nature des contrats mais ça va être redoutable et là on attend effectivement de l'Etat un engagement très fort sur ce bouclier tarifaire puisqu'on a des collectivités qui aujourd'hui ne peuvent plus assumer quasiment les services de base donc on va vers un problème extrêmement important et le deuxième point puisque vous vous inquiétez du retour sur investissement encore faut-il qu'il y ait investissement or la rumeur rône encore du retour du pacte de Cahors il paraît qu'il pourrait revenir ça rappellera peut-être plus Cahors mais qui est toujours à Bercy cette idée que les collectivités territoriales dépensent trop investissent trop c'est l'inverse il faut absolument que l'Etat fournisse plus de moyens aux collectivités pour investir plus vite sur la réhabilitation Tristan Rium a parlé du décret tertiaire c'est beaucoup d'argent parce que sinon nous sommes en grande fragilité donc j'espère qu'en cohérence avec votre question vous remonterez ces propositions à l'Etat et au gouvernement et à la majorité Merci un dernier point pour appuyer ce que vient de dire Ronan Dantec et compléter un élément je pense que c'est extrêmement important d'avoir en tête que sur cette demande qui est partagée par toutes les associations d'élus quelle que soit leur tendance leur couleur politique quelle que soit leur taille et leur strata c'est une demande convergente il se trouve qu'il y a un certain nombre de collectivités qui ont dû re-signer leur contrat cet été qui sont donc dans des situations absolument intenables certaines collectivités voient leur budget faire fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois 7 ça veut dire qu'à un moment la question qui va se poser il y en aura une seule c'est c'est quoi la partie du service public que ces collectivités locales arrêtent donc j'insiste sur ce point la situation est quand même particulièrement préoccupante le deuxième élément c'est que pour l'instant ce qui a été introduit ce qui est qualifié de filet de sécurité par le gouvernement ne concerne que les collectivités de plus petite taille l'ensemble des grands centres urbains ne sont pas concernés par ce qui est aujourd'hui proposé par le gouvernement ce qui pose deux problèmes un problème budgétaire évidemment je n'y reviens pas mais aussi un problème d'efficacité de la transition écologique puisqu'on sait bien que 70% des émissions de gaz à effet de serre sont dans nos grandes villes et que donc en réalité une partie du levier de transformation du modèle vers un modèle plus sobre et plus écologique il se trouve dans les grandes villes donc il y a là une double faute à la fois une faute financière une faute écologique au titre de France urbaine on a dit à la première ministre que nous on soutient l'action de l'Etat quand il demande dans le travail avec l'Europe le découplement du tarif gaz et électricité ça ça nous semble logique et on le soutient mais la vérité de l'histoire c'est que cette question dans la vraie vie pardonnez-moi de le dire de cette manière elle ne sera jamais traité au moment de l'élaboration des budgets 2023 et ce qui préoccupe aujourd'hui tous les maires de ce pays c'est l'élaboration et la tenue des budgets 2023 il y a donc une alerte particulièrement sérieuse sur ces sujets je mets au voie la délibération des oppositions des abstentions la délibération est donc adoptée délibération 41 je dois donner la présidence de séance à Hélène Nolin puisque nous sommes un certain nombre d'élus conformément à la réglementation à devoir sortir de la salle merci madame la maire donc effectivement pour la délibération 41 je vais appeler les personnes suivantes à quitter la salle de la séance Richard Thirier Basset Massé Eladie Asi Anne-Sophie Guérard Guillaume Richard Emmerick Sesso Jeanne Sauter Francky Trichet Louise Vialard Olivier Château Marie-Anique Bénâtre Marlène Collineau et Christophe Jouin Pauline Langlois et Valérie Coussinet Johanna Roland Yves Pasco Aïcha Bassal et Marie Vitou je vous ai fait grâce des représentations ou adhésions à des associations qui imposent qu'ils partent mais je pense que vous m'en excuserez est-ce que tout le monde est sorti du coup c'est à vous ? ok très bien et bien je passe la parole à Pascal Bollot pour la présentation de cette délibération donc nous sommes en toute intimité pour examiner les diverses dispositions à caractère financier évidemment comme traditionnellement des projets validés par les jurys CLAP pour les montants que vous avez lus dans la délibération un montant total de 8300 euros subvention 2022 au comité des oeuvres sociales avec son montant définitif de 977 367 euros des subventions à une association oeuvrant dans le domaine de la santé c'est la confédération régionale des centres de santé si j'ai bien lu des subventions à la cité des congrès pour le festival les utopiales des subventions pour un montant de 30 500 euros aux associations diverses d'anciens combattants d'une contribution sortie scolaire pour l'école Lucie-Aubrac élémentaire une subvention à l'école élémentaire pour un projet particulier de 410 euros c'est pour une visite à la cité des sciences d'Iwan pour le fonctionnement du périscolaire 6500 euros une attribution de subvention au titre de la lutte contre les discriminations et de la ville non sexiste il s'agit notamment des acteurs associatifs qui oeuvrent dans ce domaine je ne vous redonne pas de détails petite enfance la crèche municipale intercommunale du Grand Bellevue donc nous avons approuvé le versement d'une subvention d'investissement de 141 000 euros on a versé un accompte de 50 000 il faut verser aujourd'hui le solde une subvention 2022 à l'association de la Croix-Rouge française pour 22 000 euros au titre du fonctionnement de l'année 2022 le soutien aux fonds d'aide sociale du CRUS des pays de la Loire des subventions liées au jumelage européen et là il s'agit de j'ai oublié de quoi voilà le centre socio-culturel franco-allemand voici et puis l'association France-Russie CEI l'accessibilité universelle une subvention à l'association des paralysés de France France Handicap pour l'organisation de la fête du sourire du 21 mai 2022 des annulations réduction et ajustement de subventions je n'en donne pas le détail les dispositions tarifaires les visites guidées dans les parcs et jardins nantais et puis petite invitation que je partagerai sûrement avec mon ami Hervé Fournier s'il veut pour en dire un mot il sera des journées possibles si vous approuvez cette délibération que vous perceviez une partie de vos aléminités en Monaco Monaco étant la monnaie locale solidaire de Loire-Atlantique dont le siège de l'association gestionnaire est aux Écosoli et qui est la fusion entre Sonante qui avait été créée sous forme institutionnelle en 2015 et le Réel qui est la monnaie associative et militante du pays de Ré depuis déjà quelques années les deux ont fusionné pour arriver à l'échelon départemental et le constat que nous faisons c'est que cette nouvelle formule rencontre un vrai succès puisque entre 2020 et aujourd'hui le volume d'échange en monnaie a augmenté notamment en monnaie numérique a augmenté de 140% et qu'on est aujourd'hui entre 600 et 700 000 euros d'équivalent en circulation et donc puisque la ville de Lente est adhérente il était important qu'on puisse ouvrir cette faculté de percevoir une partie de ces aléminités et d'ailleurs pour les agents également il est possible de percevoir une partie de son traitement en monnaie locale Moneco il y a une limitation c'est une première phase donc on a limité à 50 le nombre d'élués d'agents qui peuvent bénéficier à ce dispositif parce qu'il sera entièrement manuel si j'ose dire c'est pas intégré dans le traitement massif de la paye à la ville de Nantes et à Nantes Métropole puisque la même délibération a été adoptée à Nantes Métropole donc voilà c'est en quelque sorte une invitation également un contrat avec la poste dans le cadre de la collecte du recensement de la population une convention avec l'association la brocante verte pour le réemploi des végétaux destinée à être jetée dans les cimetières nantais un remboursement de train à l'école élémentaire de la contrerie la clôture financière du projet des cinq ponts puisqu'il y avait des répartitions entre les différents partenaires donc il faut que nous reversions tout cela et puis l'ouverture d'une maison à Coéron par Citadelle après l'ouverture de Citadelle à Nantes une maison à Coéron va être acquise pour permettre l'hébergement et la mise à l'abri et également un petit problème il y a eu une bêtise probablement de fait au cimetière du pont du sens donc il faut que nous intervenions et que nous votions des dispositions liées à une concession enfin des avenants à la politique publique petite enfance pour les crèches associatives voilà petite enfance la CAF on doit voter tout cela des remboursements à un directeur général adjoint qui a porté secours à une victime d'incendie pour un montant de 161,83 euros et puis le rapport annuel des recours administratifs préalables obligatoires formés contre les forfaits post-stationnement où vous pourrez constater qu'une majorité de recours sont acceptés 66% c'est un deux tiers un tiers à peu près ce qui est tout à fait important comme signal donné que quand on fait quand on conteste un FPS et qu'on a de bonnes raisons on obtient le remboursement et que il n'y a pas non plus là de tentative de piquer des sous à tout prix aux automobilistes le réseau français des villes santé de l'OMS une adhésion pour 1531 et puis des remises gracieuses annulations de titres qui là aussi sont tout à fait traditionnelles comme le cinquième paragraphe les admissions en non-valeur de créances irrecouvrables voilà madame le maire oui oui le protocole veut que on appelle monsieur ou madame le maire le l'adjoint qui préside la séance je le dis pour les autres camarades et collègues et quand Pascal Bollot me dit ça j'avoue que je ne boude pas mon plaisir est-ce qu'il y a des demandes d'intervention je ne vois pas aucune ah si Valérie Opelte alors simplement merci donc madame la maire pour pour cette prise de parole simplement pour demander une demande de dissociation pour Monaco nous nous étions déjà exprimés en conseil métropolitain concernant cette monnaie on n'a pas assez de détails on avait demandé des détails sur qui utilise cette monnaie comment ça se passe effectivement c'est que c'est de l'ordre de 700 000 euros mais on n'a pas de compte rendu ni assez de matière sur cette monnaie sachant qu'avec l'expérience sonnante nous restions un petit peu sceptiques et méfiants à ce stade merci Hervé Fournier oui madame la maire chère Hélène et chère Pascal merci aussi pour de m'inviter à m'exprimer sur Monaco puisque j'ai pas pu le faire au conseil métropolitain ayant été comme certains d'entre nous cet après-midi déportés ne pouvant pas prendre part au vote alors effectivement les chiffres que vous aviez demandé pour l'essentiel vous les trouvez sur le site déjà de la monnaie locale puisqu'on a une cartographie assez explicite sur les volumes de transactions effectivement on arrive et on avoisine les 700 000 euros pour 2022 de transactions alors que nous étions à 550 000 euros l'année précédente nous avons près de 2000 particuliers qui adhèrent à cette monnaie 300 professionnels et je le redis ce n'est pas un projet strictement nantais c'est un projet territorial départemental Pascal l'a dit avec des collectivités qui sont impliquées également dans ces partenariats Pornic en SNIC pour en citer quelques-unes donc je le rappelle une monnaie locale c'est un outil pédagogique d'éducation populaire et puis un outil de transaction qui vise à développer l'économie de proximité à faire que la valeur de votre acte d'achat reste sur le territoire reste ancrée contribue au développement local de la communauté et en tant qu'élu en charge de l'alimentation et des circuits courts j'ai me réjoui d'avoir cet outil disponible sur le territoire alors effectivement vous avez parlé de l'expérience précédente de Sonante qui n'était pas tout à fait le même outil d'abord c'était un outil nantais avec une gouvernance Pascal l'a dit institutionnelle c'était porté par le crédit municipal aujourd'hui on a une gouvernance très citoyenne de ce projet je l'ai dit avec de multiples citoyens habitants et professionnels et puis peut-être que comme le ski qui était la monnaie basque à l'époque on a essuyé les plâtres avec d'abord enfin je le rappelle Sonante au début c'était un crédit inter-entreprise donc c'était peut-être pas adapté à une problématique citoyenne mais bon ça c'est le passé c'était il y a quelques années donc aujourd'hui on a une vraie dynamique de développement une vraie dynamique de déploiement de la monnaie locale Monaco donc je m'en réjouis comme je me réjouis aujourd'hui que voilà par exemple sur les food trucks ça fait partie des critères d'appréciation pour attribuer un droit de place sur l'espace public ou pas que d'utiliser la monnaie locale je ne dis pas que c'est exclusif mais en tout cas ça fait partie des dossiers d'instruction et juste pour dire que peut-être que s'assurer que la monnaie locale reste sur le territoire entre guillemets pour des actes de consommation alimentaire par exemple c'est aussi un des outils que la collectivité peut déployer pour empêcher que ce soit des plateformes qui emmènent par des livraisons très quotidiennes ou très géographiquement limitées ce soit des plateformes qui récupèrent nos euros et que ces euros fassent le tour du monde avant de y atterrir bien captés au passage dans les revenus de quelques livreurs voilà donc il y a d'autres leviers c'est un des leviers pour nous pour développer une économie de proximité en lien avec l'alimentation mais pas que et on le voit il y a le mine qui est impliqué là-dessus comme des gros acteurs de l'alimentation sur notre territoire voilà j'apporte ces éléments de précision j'espère qu'ils pourront éclairer votre appréciation du dossier et vous permettre de voter cette délibération dans sa totalité et je remercie de m'avoir cédé la parole merci donc j'accède à la demande de dissociation de vote et nous allons procéder de la manière suivante nous allons voter en premier lieu l'ensemble de la délibération sans la disposition relative à Monaco et dans un second temps exclusivement la disposition relative à Monaco donc je mets au voie la délibération dans son entièreté à l'exception de la disposition relative à Monaco est-ce qu'il y a des oppositions ? oui des abstentions et donc cette délibération est adoptée la deuxième partie donc seulement la disposition relative à Monaco est-ce qu'il y a des oppositions ? des abstentions ? c'est fait quatre et la disposition est donc adoptée merci délibération suivante Pascal Bollot il s'agit pour cette dernière délibération de prendre acte de la transmission du rapport d'activité de notre métropole et du compte administratif correspondant c'est quelque chose dont vous avez je pense entendu parler il n'y a pas de présentation particulière parce que nous avons constaté les années précédentes que revenir en octobre 2022 sur le compte administratif de notre métropole en 2021 était une chose un peu délicate en termes d'attention et d'intérêt et donc je pense que vous avez toutes et tous été destinataires du en tout cas que vous avez pu prendre connaissance du rapport d'activité de notre métropole et il s'agit juste donc de prendre acte de cette communication donnée au conseil municipal merci comme cela vient donc d'être indiqué il y a simplement à prendre acte sur le dossier 42 je vais donc vous inviter à pouvoir reprendre l'ordre du jour et je donne donc la parole et la présidence à Ali Rebouf donc ce qui veut dire qu'il faudra que vous sortiez madame le maire que monsieur Basset-Masset sorte aussi que madame Nola aussi que monsieur Le Teuf monsieur Cocotier monsieur Hervé Pascal Bollot monsieur Prochasson monsieur Marais monsieur Pasco monsieur Riaume et monsieur Salat je vais attendre que monsieur Fournier sorte et puis Pascal et monsieur Bollot aussi donc c'est une libération qui vous ou diverses désignations vous seront proposées étant donné qu'on a eu deux nouvelles élus deux élus sortants donc il faut désigner à la fois dans les différentes commissions les personnes et aussi dans les écoles parce qu'il y a quelques ajustements j'attends que monsieur Bollot sorte pour vous dire les choses donc il y a différents points il y en a 15 donc je vais les énumérer donc désigner monsieur Vincent Grenier membre de la commission vie sociale, éducation, sport, sécurité et dialogue citoyen en deux désignation de Laurence Brosseau dans le membre de la commission urbanisme et politique de la ville de désigner Laurence Brosseau au sein de l'école maternelle Pauline Gué-Gomard de désigner toujours Laurence Brosseau au sein du conseil d'école élémentaire Anatole de Monzy de désigner Marie Vitoux au sein du conseil d'école Ledru-Rolin de désigner monsieur Patrice Boutin au sein de l'école primaire Charles-le-Bourg de désigner toujours monsieur Patrice Boutin au sein de l'école Léon-Cay de désigner Laurence Brosseau au sein du conseil d'école primaire de Gué-Lussac de désigner monsieur Florian Teuf au sein du conseil d'administration du lycée La Collinière de désigner monsieur Cocotier au sein du conseil d'administration du lycée François-Rogot de désigner Hélène Loin à l'Assemblée générale de France urbaine de désigner monsieur Vincent Grenier au sein de la commission plus législative des services publics locaux de désigner Hervé Fournier au sein du conseil d'administration de l'établissement régional et d'enseignement adapté à la rivière de désigner monsieur Vincent Grenier Marie-Bitou en tant que titulaire au sein du jury de la nouvelle école de Nantes-Sud et de désigner enfin Michel Cocotier à l'Assemblée générale et au conseil d'administration de la Maison de l'Europe alors s'agissant de désignation on va vous demander si vous préférez je pense que tout le monde sera une une pour le faire de voter à main levée autrement sinon nous serions obligés de procéder à vote à bulletin secret alors est-ce que vous êtes favorable pour un vote à main levée pas d'objection à pouvoir voter ça m'étonne pas du tout donc je vous propose donc de vous soumettre au vote donc y a-t-il des personnes qui sont contre cette désignation y a-t-il des abstentions d'accord donc nous notons les différences attention donc j'en ai déterminé pour cette délibération et on va attendre que tout le monde revienne pour reprendre l'ordre du jour du conseil j'ai oublié de le dire la délibération est bien sûr adoptée délibération numéro 32 que je présente moi-même et je vais vous demander juste un petit temps voilà il s'agit donc suite ah oui il y a des personnes qui doivent sortir en effet donc avant l'exposé de la délibération j'invite les élus suivants à sortir de la salle et à ne pas voter Cécile Bire Pascal Bollot Delphine Bonami Maël Copé Laurence Garnier Asilis Gouez Thibaut Guiné Catherine Piau Thomas Quero Tristan Riaume Joalain Roland Francky Trichet et Simon Citeau ils sortent au titre de Laurent et donc maintenant qu'ils sont sortis la délibération numéro 32 suite à la démission de madame Julie Laernousse de son mandat de conseillère municipale il convient de la remplacer en tant que représentante de la ville de Nantes à l'Assemblée générale de l'agence d'urbanisme de la région nantaise et donc nous vous proposons de désigner monsieur Simon Citeau en tant que représentant de la ville de Nantes au sein de l'AG de Laurent Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Il n'y en a pas vote contre abstention donc il y a des abstentions et la délibération est donc adoptée délibération numéro 33 madame Bassal merci monsieur Basset monsieur le maire finalement la délibération que je vais vous présenter comporte 8 points de notre politique ressources humaines vous trouverez dans le premier point l'adaptation classique du tableau des effectifs avec pour ce conseil municipal la création de 31 postes dont 16 postes d'agents de la police municipale c'est en conformité avec notre premier engagement que nous avions pris de créer 70 postes de policiers municipaux supplémentaires je rappelle qu'il y a 29 postes qui ont été créés en décembre 2020 et que nous avions voté également une délibération en décembre 2021 pour 25 postes et aujourd'hui ce sont donc 16 postes qui fait évidemment les 70 postes nous avons tenu notre engagement nous avons dans cette délibération également 11 suppression de postes dû principalement à des échanges de contrats ou à des postes qui étaient en surnombre et pour finir sur ce premier point nous avons des transformations de postes pour nous adapter aux besoins des services ou au grade des agents vous avez évidemment mes chers collègues le détail dans le tableau qui vous a été remis dans la délibération et l'annexe 1 le deuxième point de délibération concerne les ajustements dans le cadre commun du temps de travail ces ajustements concernent plusieurs sujets les suggestions les jours fériés le régime des horaires variables le forfait cadre la journée continue la pause méridienne le temps partiel le télétravail des congés bonifiés les heures complémentaires et les heures supplémentaires le troisième point concerne l'évolution du télétravail en effet comme vous le savez notre collectivité a accéléré sur la question du télétravail au moment de la crise sanitaire nous avons donc eu besoin de faire un bilan sur ce sujet en interrogeant évidemment les agentes et les agents le résultat de cette enquête nous a montré que nous devions évoluer sur plusieurs points tels que accepter des demandes tout au long de l'année et non pas dans un calendrier contraint de campagne d'inscription de permettre le télétravail à la demi-journée ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent d'accepter le télétravail hors du domicile dans des tiers lieux pour ne citer que quelques points de modification qui se trouvent dans la délibération le quatrième point va concerner un assouplissement sur les modalités de gestion de frais de mission de nos agentes et nos agents avec la mise en place d'une rigide avance d'un remboursement au réel de la prise en charge des frais de transport en commun et du remboursement du parking sur toute la durée nécessaire à la mission ce n'était pas le cas jusqu'à présent le cinquième point concerne l'actualisation du montant des vacations pour les magistrats de l'ordre administratif ce sont des magistrats désignés c'est eux qui président les conseils de discipline et vous avez donc le montant de l'actualisation dans l'annexe 2 le sixième point va concerner la convention qui dit la ville de Nantes au comité des oeuvres sociales de Nantes qu'on appelle communément le COS il vous est demandé mes chers collègues de prolonger par le biais d'un avenant la convention actuelle d'une durée de un an soit jusqu'au 31 décembre 2023 et vous avez la convention dans l'annexe 3 le septième point concerne la mise à disposition d'un agent du cadre d'emploi des adjointes du patrimoine et des bibliothèques à hauteur d'un mi-temps à l'association Lire cette association qui est implantée au coeur du quartier des Dervalières promeut à travers des actions culturelles à lecture notamment pour les publics les plus éloignées il est proposé de reconduire par avenant la convention actuelle pour une durée de trois ans et vous avez le détail dans l'annexe 4 le huitième point concerne la revalorisation du régime indemnitaire des agents qui relèvent du cadre d'emploi des chefs de services de la filière police municipale en effet dans le cadre du chantier régime indemnitaire que nous avons adopté au mois de juin et qui a fait l'objet de plusieurs mois de travail nous étions bloqués réglementairement par un décret qui ne nous permettait pas de verser un complément de salaire pour les agents qui avaient un indice brut supérieur à 380 lors de la rencontre avec le ministre de l'intérieur la maire a pu évoquer ce sujet et obtenir du ministre la possibilité de verser cette indemnité d'administration et de technicité à nos agents de la police municipale chef de service c'est donc une bonne nouvelle pour nos agentes et nos agents concernés il vous est donc proposé mes chers collègues de verser 150 euros bruts aux agents et aux agentes chef de service principal et 200 euros bruts à l'agent chef de service principal adjoint au directeur j'en ai fini pour cette délibération il vous est donc demandé mes chers collègues de l'approuver merci s'il n'y a pas de demande d'intervention je mets aux voix des oppositions des abstentions cette délibération est donc adoptée délibération 34 à Hichabassal oui merci madame la maire il s'agit ici d'adopter le rapport de la commission des services communs entre la ville de Nantes et Nantes métropole la commission qui suit cette mutualisation composée est composée à la fois d'élus nantais et d'élus métropolitains elle s'est réunie le 12 septembre dernier pour à la fois échanger discuter et valider le rapport qui vous est présenté aujourd'hui ce rapport concerne et donc du coup vous avez le détail de la répartition des dépenses des services communs ville de Nantes Nantes métropole pour l'année 2021 ainsi que sur les services communs portés par le schéma métropolitain de mutualisation et de coopération pour l'année 2021 également et il vous est demandé mes chers collègues d'approuver cette délibération merci je mets au voix les oppositions les abstentions cette délibération est adoptée Thomas Quereau pour la délibération 35 merci madame le maire donc cette délibération concerne donc les marchés publics fonctionnement et travaux avec d'abord dans un premier temps des lancements de consultations sur la partie fonctionnement travaux d'abord concernant l'aménagement d'un square sur le site des jardins familiaux de la contrie avec un réaménagement un square une aire de jeu un coût global d'opération de 250 000 euros l'aménagement d'un plateau sportif sur la plaine de jeu du bout des Landes en l'occurrence la rénovation du plateau sportif de la plaine de jeu une opération qui a été concertée avec un certain nombre de jeunes du quartier pour un coût global de 300 000 euros TTC ensuite des achats de végétaux la direction nature et jardin qui en produit une bonne partie en production florale et pépinière mais pour autant a besoin soit d'en acheter soit d'acheter ce qu'il faut semences, bulbes etc. pour la pousse et ses productions en l'occurrence ce sera un marché d'un accord cadre d'une durée ferme de 4 ans donc vous avez le détail dans la délibération ensuite une prestation de collecte et de traitement des biodéchets de la restauration scolaire de la ville de Nantes aujourd'hui il y a un marché mais qui ne concerne que 20 des 88 restaurants scolaires et qui arrivent à échéance au 31 décembre 2022 il est donc proposé de conclure un nouveau marché sous la forme d'un accord cadre pour un montant maximum global d'un million 80 000 euros TTC ensuite l'animation et la mise en oeuvre dans des chantiers plan de job au profit des villes de Nantes Saint-Herblain et Couéron ce sont des actions qui visent à développer l'autonomie et l'insertion sociale des jeunes qui ont été lancées en décembre 2004 au Breil et qui se sont étendues sur aujourd'hui l'ensemble des territoires politiques de la ville ainsi que sur la pointe est de l'île de Nantes ce dispositif actuel se termine enfin le marché en tout cas se termine au 31 décembre en 2022 et donc il est proposé de renouveler ce marché pour une période de 4 ans de 2023 à 2026 et en y associant en groupement de commandes les villes de Saint-Herblain et Couéron ensuite l'acquisition de mobiliers scolaires petites enfances et de bureaux pour le compte du groupement de commandes ville de Nantes CCS de Nantes et Nantes Métropole il y a eu la liquidation judiciaire d'une société titulaire du marché et l'échéance du marché de mobilier le 6 juin 2022 et en conséquence il faut lancer une nouvelle consultation qui regroupe ces deux marchés avec cette lot que vous avez décrit dans la délibération un montant global pour la ville de Nantes de 8 500 000 euros TTC évidemment tous ces achats se feront dans le cadre du SPAR que vous connaissez tous le schéma de promotion des achats responsables qui sont déclinés en actions dans le marché qui visent à évidemment les actions santé changement climatique adaptation changement climatique et réemploi et réutilisation ensuite nous avons la fourniture et l'acheminement d'électricité de gaz et de services associés il y a déjà existant un groupement de commandes qui concerne cet achat d'électricité de gaz et de services associés il faut renouveler les accords cadres en ce qui concerne l'électricité les besoins propres de la ville de Lente auquel d'ailleurs notre collègue Arouane Huchet faisait référence tout à l'heure sont estimés un volume annuel de 23 600 euros mégawatts pour un montant estimatif de 3,7 millions d'euros TTC et pour le gaz 30 000 mégawatts heure et un montant annuel estimatif d'1,5 millions d'euros TTC il y aura un accord cadre qui permettra de référencer plusieurs fournisseurs qui seront ensuite mis en concurrence régulière pour l'attribution des marchés enfin presque pour cette partie les prestations de vérification périodique des installations techniques des bâtiments au profit de Nantes Métropole la ville de Lente et le CCAS il y a un marché actuel qui arrive à son terme le 8 janvier 2023 et il faut donc lancer une nouvelle consultation pour un nouvel accord cadre et vous avez donc 4 lots qui est le détail des prestations qui sont indiquées dans la délibération je vous en ai parlé de la lecture ensuite nous avons un ajustement d'enveloppe concernant les travaux sur le gymnase Graveau travaux donc qui étaient en cours puisque nous avions enfin en tout cas opérations qui étaient en cours puisque cela avait été approuvé le 4 décembre 2020 pour un programme de réhabilitation d'une enveloppe financière d'un million 800 000 euros TTC affecté aux travaux des travaux additionnels ont été rajoutés pour la création d'une zone convivialité plus grande à l'attention des clubs qui y travaillent et il y a eu une demande de l'architecte des bâtiments de France pour faire évoluer ce projet et l'ajuster notamment d'adapter la volumétrie et le traitement des surfaces extérieures Le bardage métallique sera remplacé par un bardage bois sur les façades visibles depuis l'extérieur Il convient donc en conséquence de modifier la charpente et également la dalle et cela nous conduit à réévaluer financièrement les prestations et porter l'enveloppe financière à un montant de 2 millions d'euros hors taxes affecté aux travaux et une durée des travaux qui est légèrement rallongée de 13 mois à 16 mois et nous avons ensuite une autorisation de signature pour un résultat un passage en commission d'appel d'offres pour des travaux de réaménagement de parcelles aux jardins familiaux de la Contrie suite à des analyses de sol et donc des travaux de réaménagement on a enlevé une partie du sol de ces parcelles la commission d'appel d'offres s'est réunie le 20 juin 2022 a émis un avis favorable pour l'attribution du marché à la société Jolin Paysage et il est en conséquence proposé d'autoriser la signature du marché avec cette société et nous avons pour finir cette délibération des modifications concernant les groupements de commandes sur les chantiers plan de job que j'ai évoqués tout à l'heure il y a donc lieu de modifier le groupement de constituer un groupement de commandes avec les villes évoquées de Saint-Herblain et Couéron pour qu'elles puissent bénéficier de ce marché et concernant le groupement de commandes existant entre Nantes Métropole la ville de Nantes le CCAS l'école des Beaux-Arts et Nantes Métropole Habitat il y a une extension des familles d'achat relevant du périmètre de ce groupement la location de structures type tentes et chapiteaux l'acquisition de mobilier scolaire et mobilier de bureau les prestations de conseils d'accompagnement et de concessions pour des opérations de dialogue de proximité le contrôle de qualité de la distribution des supports d'information et de communication de la ville de Nantes et de Nantes Métropole et l'ajout du CCAS pour la famille d'achat de mise à disposition de télésurveillance temporaire des sites de Nantes Métropole et de la ville de Nantes et j'en ai fini avec cette délibération Merci Julien Barvel Oui merci dans le prolongement de la création d'un square sur le secteur de la contrie qui reçoit notre soutien j'ai une petite question parce qu'on a été interpellé sur le possible projet de la municipalité d'ouvrir 24 heures sur 24 une dizaine ou une douzaine de squares municipaux ce qui suscite un petit témoin pour quelques squares qui sont concernés et pour lesquels des riverains ont eu vent de cette rumeur donc je voulais vérifier avec vous si c'était une rumeur ou si c'était un projet et si oui en savoir un peu plus sur ce projet et sur les squares qui seraient concernés et en vous disant que notamment pour des questions de sécurité ça ne nous semblait pas être une bonne idée Merci peut-être juste une réponse de principe et puis je propose qu'en commission Cécile Bir qui suit ces sujets puisse faire un point particulier il y a déjà aujourd'hui un certain nombre d'espaces qui sont ouverts 24 heures sur 24 la réflexion qui est à l'oeuvre c'est plutôt l'élargissement dans certains endroits des horaires d'ouverture y compris pour anticiper les épisodes fortes chaleurs de l'été c'est en fait l'anticipation de l'été prochain qui a été travaillé ce sujet étant conjugué à celui des pataugeoires où là aussi on regarde comment élargir et les horaires et les amplitudes en termes de calendrier de mémoire on était sur 15 juin 15 septembre on réfléchit à plutôt faire 1er juin 1er septembre ça c'est sur les pataugeoires donc sur les parcs on est plutôt sur une réflexion de cette nature ce sujet est donc aujourd'hui à l'instruction en veillant évidemment à conjuguer les enjeux de sécurité et les enjeux de pouvoir permettre un maximum de Nantais de pouvoir bénéficier de ces lieux de fraîcheur particulièrement dans les épisodes de canicule l'idée c'était de ne pas être à regarder ces sujets au dernier moment quand 8 jours avant le thermomètre monte mais de partir du bilan de cet été pour pouvoir regarder les choses pour l'été prochain c'est ça la démarche de travail telle qu'elle est engagée et je propose que le moment venu Cécile Bire puisse faire un petit point Je mets au voie la délibération des oppositions des abstentions cette délibération est donc adoptée délibération 36 avant de donner la parole à Basset Masset je dois inviter à sortir de la salle Pascal Bollot Ali Reboux Cécile Bire Julien Benvel Mao Bertu Richard Thiriet et Pauline Weiss et je donne la parole à Basset Masset Merci Madame la maire chers collègues il s'agit d'une délibération qui concerne des conventions de mise à disposition d'équipements sportifs de la ville de Nantes en direction de deux établissements de la région des pays de la Loire et un établissement du conseil départemental de Loire-Atlantique en l'occurrence le gymnase du lycée Carcouet 600 mètres carrés une mise à disposition pour un tarif horaire de 11,75 euros le gymnase du lycée Monge-Chauvinière 840 mètres carrés et 216 mètres carrés pour un tarif horaire de 17 euros et le gymnase du collège Berlioz surface 680 mètres carrés pour un tarif horaire de 12 euros voilà pour la délibération numéro 36 merci pas de demande d'intervention je mets au voie des oppositions des abstentions cette délibération est donc adoptée délibération numéro 37 avant de donner la parole à Maoubertu je dois demander à Pascal Bollot Ali Rebou Cécile Bir et Aïcha Bassal de sortir de la salle et je donne donc la parole à Maoubertu merci une délibération qui vous présente les conventions de partenariat pour Citadel pour qui vous le savez la ville travaille avec le département de Loire-Atlantique le centre hospitalier universitaire et l'agence régionale de santé et également la CAF de Loire-Atlantique d'une part et ensuite Nantes Métropole et l'Etat d'autre part donc vous avez là les conventions de partenariat à la fois pour le département de Loire-Atlantique pour 2021 ces conventions nous ont permis de bénéficier pour Citadel de soutien financier à hauteur de 295 070 euros pour le département dont 145 070 euros de mise à disposition de personnel et 150 000 euros de subventions au titre de sa participation financière au fonctionnement du centre pour la RS des Pays de la Loire 98 875 euros sous la forme d'une participation financière via le CHU pour permettre la mise à disposition de personnel pour la CAF de Loire-Atlantique 100 000 euros sous la forme de subventions dans le cadre du dispositif du REAP mais également des interventions gratuites de la CAF au sein du lieu pour Nantes Métropole une prise en charge des loyers du loco à hauteur de 180 000 euros et une subvention de fonctionnement à hauteur de 200 000 euros et l'État pour 2021 et 2022 à hauteur de 3 subventions pour un montant total de 200 000 euros répartis entre la direction régionale droit des femmes et égalité pour 100 000 euros la direction départementale emploi, travail et solidarité pour 50 000 euros et la politique de la ville pour 50 000 euros Je remercie Merci Oui, Laurence Brosseau Excusez-moi Madame la maire mes chers collègues laissez-moi simplement vous dire le plaisir que j'ai à vous rejoindre aujourd'hui au sein du conseil municipal le plaisir que j'ai à rejoindre une équipe ça a été dit mais c'est moins de fois ce matin qui mène le combat pour l'égalité dans toutes ses dimensions avec conviction opiniâtreté et volontarisme Citadelle ce beau projet devenu réalité chère Aïcha Bassal et chère Mahoubertu l'illustre bien construit lors du mandat dernier et faire vivre tout au long de ce mandat ce lieu d'accueil et d'accompagnement des femmes victimes de violences n'est pas dans les compétences premières de notre collectivité et pourtant qui pourrait dire aujourd'hui que ce lieu n'est pas nécessaire à Nantes qui pourrait dire bien malheureusement qu'il n'est pas devenu indispensable les chiffres parlent d'eux-mêmes des milliers de femmes plus de 3000 accueillies depuis son ouverture fin 2019 et une période de crise sanitaire et de succession de confinement qui n'ont fait qu'accroître les situations de détresse vécues par de nombreuses femmes et leurs enfants dans notre ville dans la métropole dans les départements les violences sexistes et sexuelles sont un fléau qu'il faut combattre sans relâche partout tout le temps et je crois que sur ce sujet bien heureusement nous pouvons toutes et toutes nous rassembler dans cette instance car mes chers collègues comment rester les bras croisés quand on parle de violence conjugale quand on connaît le nombre de femmes victimes chaque jour chaque année quand on sait que de nombreuses femmes ne partent pas parce qu'elles ont des enfants et qu'elles ont peur d'en être séparées et de ne pas pouvoir les emmener avec elles citadelle c'est un engagement fort et des solutions un lieu ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7 où les femmes peuvent venir avec leurs enfants parce qu'on ne sait jamais quand survient la crise ou le déclic et qu'on doit pouvoir s'adresser aux femmes victimes en disant venez vous et vos enfants serez toujours accueillis un lieu où l'on se sent mieux où l'on se sent bien tout simplement un lieu qui peut nous rendre fiers un lieu inspirant pour de nombreux territoires en France et qui donne tout son sens à l'organisation à Nantes à quelques semaines des premières assises nationales de lutte contre les violences sexistes avec comme objectif commun tirer le signal d'alarme et nous mobiliser concrètement partout en France pour aller plus loin plus vite et agir plus efficacement avec l'Etat avec nos partenaires associatifs et institutionnels en croisant nos regards en nous inspirant les uns des autres en faisant émerger des solutions concrètes Madame la maire Madame l'adjointe vous pouvez évidemment compter sur l'engagement sans faille des élus du groupe NSSE à vos côtés dans cette démarche Merci beaucoup S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention je mets au voie à la délibération des oppositions des abstentions cette délibération est adoptée et nous avons terminé l'ordre du jour de notre conseil Merci à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à tous